Je suis cher, mais les gens du crossfit, ça n'existe pas. Le mec, quand il a tapé, le doigt, il est resté coincé. Mais comment ? C'est pas possible. Le gong retentit pour la fin du round et que le mec, il a pris tellement le coup, il est comme ça, il est en train de regarder. Déjà, il voit tout en trip, tu vois. Tu fais « Oh ! » Tu vois, t'es dans le code, tu dis « C'est par là que ça se passe. » Non, ça va, là, t'es bien dans le round. Tu sais, dans la tête, tu t'es fait dévoiler. Robert, par les pouces ! Quand tu vois ton gars se faire laminer et que le mec, il rentre dans le coin, il a un oeil là-bas, un oeil là-bas, tu vois. Il s'assied sur le tabouret, il est comme ça. Il va se voir sur comme ça. T'inquiète ! Bientôt, ils vont faire des trucs, des combats avec des bifs. Des bifs, c'est quoi ? Vas-y, il va faire comme ça. Allez, un coup de bif ! Allez, j'y tourne-toi. Tu vois, un coup de bif ! À la base, des fans, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent voir Gouchon, ils veulent voir Greg déboîter un bec. Il y avait un nuage de mouches autour de lui. Même les mouches, elles étaient dégoutées. 40 heures de vol, tu sais, le Pusli, tu es tout seul, mon ami. Je suis resté là, à attendre ma malle 3-4 jours avec un Pusli éclaté. Ah oui, là, c'est technique, c'est génial. Ah putain, c'est classe, hein ? J'ai capté ça. Ça, c'est un truc à... Le médecin, quand il lui a remis en place, il a assis Toto, il a bloqué son coude, donc il soutient un peu le coude du mec. Il tient la main, tu vois, il est en face du mec, il tient la main, il tourne la main comme ça, et puis après, il ouvre la main sans bouger le coude. Et ça fait quoi ? Hum, putain, c'est un truc bon à savoir, hein ? Ouais. Enfin, c'est à tester un peu, à mon avis, avant. Ouais, le problème, c'est que... Il faut aller aux urgences. Ouais, le problème, c'est que tu vas pas y aller comme ça direct, quoi. Bah, le truc, c'est que le mec, il souffre beaucoup plus aux urgences que de la remettre sur place. Ouais, ouais. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais la différence de douleur... La différence de douleur, et puis tellement c'est... Tellement c'est douloureux, des fois, comme ça a le temps de refroidir et que les muscles se resserrent et tout. Tu peux pas faire ça, à fond, si ? Non, non, tu peux pas faire ça. Faut que ça soit chaud, voilà. Donc, généralement, le temps que le mec, il arrive aux urgences, le mec, il a eu le temps de refroidir, ils vont quand même essayer de la remettre à chaud, parce que sinon, c'est opération. Ouais, ouais. On va dire, ça va être temps de refroidir et tout ça, machin. Et dès que tu vas toucher au bras du mec, il va hurler, le mec. Ah bah ouais, à l'épaule, c'est atroce. Donc, il y a plein de médecins qui veulent pas... prendre ça, tu vois, il va pas s'en occuper. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec, il doit attendre d'être opéré. Ouais, c'est ça, l'opération. Ah ouais, c'est la misère, non ? Moi, j'ai remis l'orteil d'un mec à Venom. Je te jure, le mec, il arrive, son orteil, je te jure, Vérédic, il était là-bas. Il m'a dit, ouais, coach. J'ai dit, putain, ouais, j'ai l'orteil, putain, j'ai regardé comme ça. J'ai tiré dessus, s'appuie, sping, il est revenu dans l'axe. Ouais, tiens. Je peux pas te dire comment. Tu sais, j'étais là, j'ai fait ça, et quand il... T'as joué à un mec, en fait, t'as dit... Ça fait un bruit et tout. À l'échauffement, il s'est fait une foiture de la cheville à Venom. Tu sais que la première année à Venom, j'ai eu... J'ai au moins dix fois les pompiers sont venus, les cours de MMA. J'avais jamais eu ça de ma vie. Le mec, il tombe à 10 cm, pulsation de l'épaule. L'autre, il veut mettre au sol, le tibia reste bloqué, il se fait tibia péronin. Sur Rungis, moi, j'ai eu beaucoup de blessés quand j'ai commencé les cours de MMA la première année. Plus de blessés que dans toute ma carrière de MMA. Vénome, quand t'es revenu sur Paris, c'est le Brésil. Ah ouais, plus de blessures en loisirs ou en amateur qu'en pro, quoi. C'est n'importe quoi. Genoux, chevilles... C'était quelle année, ça ? C'était 2017, je crois. 2017-2018. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé 2018-2018. Je suis arrivé quand on lui montrait un Venom. Et donc, t'avais une blessure de ringue. Alors écoute, ils me disent, Daniel, tu vas faire le crossfit. Parce qu'on faisait un peu de tout. Moi, j'ai jamais fait le crossfit de ma vie. Je me dis, merde, là, vas-y, fais crossfit. Allez, c'est parti, crossfit. Mais attends, tu donnais des cours de crossfit ? Non, je n'ai pas des cours de crossfit. J'ai fait un cours de crossfit dans ma vie. Ça s'est très mal passé. Donc, je fais crossfit. Le mec, il me dit, il faut que tu le remplaces. Ok, on va faire... Tu sais, moi, je fais un... Je suis à l'arrache. Ils étaient deux déjà. Donc, on peut faire le cours de crossfit à deux, tu vois. Donc, je dis, bon, on va faire un circuit. Donc, là, tu fais ça avec la masse, tu vois, le crossfit, tu vois. Tu fais avec la masse. Et l'autre, après, il fait... Tu sais, c'était les ateliers, quoi. Moi, je ne me prenais pas la tête. En fait, je faisais les ateliers. Ouais, ça tournait. Et j'ai juste de changer. J'aimais bien le crossfit, en fait. Parce qu'en fait, on change, tu vois. Je faisais n'importe comment, on n'en a rien à faire. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je quitte la pièce. Mon ami, quand le mec, il fait ça, j'entends un cri. Vas-y, fais-le, fais-le. Qu'est-ce qui se passe ? Un putain de cri, le mec, il se tient le doigt. Non, mais le mec, ce qu'il a fait, c'est improbable. Dans la vie d'un crossfitter. Dans la vie d'un crossfitter, tu n'as jamais vu ça. Je suis cher, mais les jaunes du crossfit, ça n'existe pas. Le mec, quand il a tapé, le doigt, il est resté coincé entre le... Mais comment ? Ce n'est pas possible. Il n'est pas bien resté coincé, là. Le doigt, il est resté coincé entre le manche et le pneu. Mais ça veut dire quoi ? Attends, le manche, il n'est pas supposé connecté avec... Je ne sais pas. Je ne veux pas te dire comment il a fait techniquement. Je ne suis pas professionnel. Le mec, il s'est niqué le doigt. Le doigt, écoute, je le vois. Je me rappelle, c'était un rasta, je crois. Je lui dis, ça va, j'ai mal au doigt. Je lui dis, là, je regarde le doigt. Véridique. Le mec, s'il devait être chaud sur le cou, je regarde, je fais ça. Il s'est enlevé. Tu sais, comme si tu avais coupé la peau. Tu sais que tu avais enlevé toute la peau du doigt. Tu avais épluché le doigt. Tu avais épluché le doigt. Tu avais épluché le doigt. C'est quoi ? Oh putain ! Le mec, il regarde. D'un coup, je lui dis, assieds-toi. Je lui dis, assieds-toi. Tu sais, le mec est parti aux urgences. Je crois qu'il a eu 17 points de sauture au doigt. Putain. C'est ça que je ne comprends pas. Et à chaque fois, je voyais son pote. Franchement, il était marrant. Chaque fois, je le voyais s'entraîner. Je dis, ça va ton pote, le doigt et tout. On se rappelait le cri de guerre. J'ai cru qu'il s'était pris la base dans la tête, moi. Je dis, putain, merde, je ne suis pas là. Le mec, il est mort. Je vais prendre 20 ans de placard. Et le mec, il s'est ruiné le doigt. Ah putain, tu m'as bien fait gueuler. C'est là où tu as arrêté. C'est surtout que je ne comprends pas comment le mec, il est arrivé à faire ça, tu vois. Mais même lui, il ne comprend pas. C'est-à-dire, le mec, il n'est vraiment pas doué. Première fois... Super doué, au contraire. Le mec, je crois qu'il avait fait un cours ou deux à Rangis. Son abonnement, il est parti dans les cacahuètes, mec. Il n'est plus revenu. Ah, il n'est plus revenu, du coup. Et en plus, c'est pour toi... Et toi, tu as arrêté ta carrière de coach de crossfit. Premier cours de crossfit. Très, très mauvaise expérience. C'est comme les moustachus, là. Je ne peux pas berrer les moustachus. J'ai une très mauvaise expérience avec le taximan qui m'avait niqué la tête, là. Moi, j'ai deux fesses de moustachus. Ah ben, c'est pareil. J'ai un traumatisme. Stachmophobe. Peignachatophobe. Oh putain. Ça commence bien, ça commence bien. Ah ouais, non, c'est... C'est bon art. Alors, vous avez regardé un petit peu les trucs... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, on a regardé, ouais. Regardez-toi. Regardez quoi ? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Il y a un groupe que tu as créé sur WhatsApp, qui s'appelle l'Affine Equipe. Et donc, je mets deux, trois trucs dont on va parler, les cocktails du jour. Non mais Cyril, si tu n'en vas pas des boules, des trucs comme ça, regarde-toi. Ah ouais ! Ah ouais, ça envoie des boulets comme ça. Non, ben, je vais improviser. Oui, oui, de toute façon, on va... Non mais comme d'habitude, de toute façon... Bonjour à tous et bienvenue dans Hong Kong. Et l'Affine Equipe présente ici. Daniel Voirin. Ben écoute, super content, en short, il fait beau. Short, tongs, de toute façon, tout le monde... En plus, c'est incroyable. On ne s'est pas parlé, mais c'est chaud quand même. D'accord. Ben moi, je le savais déjà. Cyril Diabaté aussi peut-être. Présentation. The Big Snake. Beau gosse aujourd'hui, la petite bermuda jean avec W... C'est quoi déjà ? W4L. Voilà. Ouais, ça vaut que... Ouais, mais bon... Beau gosse. Et... Merci, merci. Ravi d'être parmi vous. Je pense qu'on va bien rigoler encore aujourd'hui. C'est le but, on a commencé déjà. On a fait... Oui, c'est vrai. On a fait un petit préambule rigolatoire. Ah, il faut, hein. Ouais. Alors, il y a... Il y a un gros sujet. On va parler de pas mal de trucs, puisqu'il y a eu le Bellator. Vous avez tous les deux vécu l'aventure Bellator. Ouais. L'aventureuse Bellator Paris. Ouais. Donc, c'était un gros show. Oui. Grosse réussite encore. La deuxième réussite du Bellator à Paris. La deuxième ? La deuxième réussite. Le premier, c'était sous Covid. Donc, c'est le troisième Bellator. Ouais, c'était pas terrible. Mais le premier, bah... Alors, pour moi, c'était une réussite, parce que... Yves a fait un des plus beaux KO de la soirée. Oui, c'est vrai. Ah, puis de genoux sauter. Donc... Donc, pour nous, c'est une troisième réussite, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Coups triples. Ah oui, c'est vrai. Il a enchéné trois UFC Paris. Ouais. Bellator Paris. Ouais, exactement. C'est bien. Trois victoires. Deux KO et une victoire au point. Top. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt classe. Bah, on va revenir un peu sur l'événement. Et il y aura aussi, on va parler du PFL. Donc, l'affaire Nganou, Francis Nganou, qui rejoint le PFL comme président du PFL Afrique. Ouais. Et pour combattre, pour faire tout son programme, en fait. Tout le programme qu'il avait, qu'il voulait faire à l'UFC, il le fait au PFL. Plus le super bonus, quand même, la cerise sur le gros cake, sur le gros gâteau. C'est président du PFL Afrique. Ça, c'est… Il y a des possibilités de combattre en boxe anglaise aussi. Parce que j'ai compris. Oui, 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 carrément. Exact. Une peine. Donc… Il a tout réussi, quoi. Total. Franchement chaud. Franchement, Carrédas… Il a été patient et… Putain, ça a payé. Ça a payé, oui. Et Doumbé, qui rejoint, donc Cédric Doumbé, qui rejoint pour son cinquième combat. Là, le PFL. Prend client à Jara. Oui, combat contre Jara. Un client, quand même. Très solide. On va parler de ça après. Mais déjà, on va faire le tour du Bellator. Le Bellator pari, donc victoire pour l'un comme pour l'autre. Romain Desvienne. Ah ouais, franchement. Bon, le poids, il ne l'a pas fait. Il y a eu un petit souci. Ah oui. Et alors, il y a eu pas mal de bordel de poids, en fait, non ? Oui, il y a eu pas mal de… Parce que pour Yves aussi. Exact, ouais. L'adversaire de Yves est venu avec un kilo de trop. Ah ouais. Donc, il a dû payer une amende. D'accord. Et voilà. Et donc, ça s'est arrangé comme ça. Il y a eu des soucis ou pas ? En fait, le Bellator, quand c'est comme ça, il demande à l'adversaire qui est au poids, s'il accepte la différence de poids. Sachant qu'il y a une compensation, quand même, financière, suivant l'écart de poids, en fait. Pareil pour Romain. Parce que Romain, lui, c'est la situation inverse. Il a fait une dinguerie. Oui. Il faut l'attacher, Romain. La prochaine fois, j'ai eu une stratégie. Je vais ramener des menottes. Je vais couper l'eau de la chambre et je vais l'attacher. Parce qu'il a bu une petite gorgée dans la nuit. La gorgée devait être un peu longue. Puisqu'il a pris du poids, donc c'était compliqué. Après, il fallait reperdre. Ah, c'était la misère. Donc, il y a eu 500 grammes à peu près. Mais bon, ça ne se fait pas. Il faut être au poids. Le Bellator, j'ai vu, quand il n'a pas fait le poids, il râlait. Ça, c'était chaud. Il déteste ça. Il déteste ça. C'est ce que je lui ai dit. Il faut être plus rigoureux, quoi. Il part du principe que c'est un manque de professionnalisme, ce qui est le cas. Oui. Et il voit d'un très mauvais œil parce que, eux, potentiellement, ça peut faire capoter beaucoup de choses. Oui. Tu vois ? Notamment le combat. Exactement. Et puis après, le mec qui perd, il a toujours la possibilité de revendiquer le fait qu'il n'a pas affronté un mec qui était au poids, tu vois. Ce qui est aussi la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Donc, les organisations, ils détestent ça. Donc, il a pris 30% en moins. Oui. Il a 30% en moins et Yves, il a gagné 30% ou c'était… Non, 20%. 20%, ouais. Parce qu'il y a une partie qui va à l'organisation. Ah, il s'est au cerveau passage. C'est logique. Ah, oui. Je trouve ça logique. Oui, c'est vrai qu'il y a un… Il te paye… C'est vrai qu'il y a un dommage. Bien sûr. Par contre, ce qui était un peu chiant, c'est qu'il n'y avait pas une heure supplémentaire. Souvent, l'UFC te laisse une heure derrière. Là, c'était entre 9 et 10, à 10 heures, tu ne faisais pas le poids. C'était bon. Hum. Ah oui, c'est vrai. Et… Tu sais, des fois, quand tu rates le poids et tu laisses une petite marge, tu vois, et là, il ne laisse pas de marge. C'est un peu bel à toi. Bah, Romain s'est racheté, lui, magnifiquement. Gros combat. C'était… Magnifique. On en avait parlé justement avant, on trouvait que le combat était super équilibré. Parce qu'il y a… C'est vrai que je pense que c'est un combat qu'a failli ne pas se faire, en fait. Ouais, ça a été très compliqué, ce fight. Rappelle-toi avec l'histoire de la FED et tout. Et tu te rends compte, là, maintenant, il a un contrat au Bellator. Imagine ce qu'il aurait perdu. Il a quand même un contrat au Bellator. C'est un combattant du Bellator, maintenant. C'est pas rien. Ça, c'est pour la team. C'est super, quoi. Et ouais, il a fait un bon fight parce qu'il est dur, Borama. Borama, je pense qu'il prend le premier round. Il gérait bien la distance. Mais bon, il a été quand même connecté au premier round, Borama. Mais il avait du mal, Romain. Et le deuxième, on lui a demandé de rentrer un peu dans la bagarre, quoi. Il a hésité au premier round. C'est pas qu'il a hésité, il se cherchait. Mais je lui avais dit, sans le combat au premier, tu vois, et au deuxième, on accélère, quoi. Ouais. On pensait que Borama allait le mettre au sol, mais pas du tout. Donc, il est resté en strike. On a vu quand même que Borama, comme il avait mis pas mal de coups dans le vide au premier round, il commençait à… le deuxième, il n'est pas arrivé pareil, quoi. C'est pour ça qu'il a réussi à le connecter. En plus, il cogne. Vraiment, il a une bonne… Ça se voit, ouais. Il l'a bien connecté au menton et… Bon, après, il a continué. Je crois qu'il a fait trois fois l'ascenseur. Deux fois l'ascenseur. Ouais, deux fois l'ascenseur et après, il le termine au sol. Ouais, super victoire. Rien à dire. Ouais, c'était le deuxième combat de la soirée. D'ailleurs, il est déjà bouclé pour Dublin, là. J'étais étonné, ils l'ont déjà bouclé pour Dublin. Contre le gars, un italien qui avait battu Borama aussi. Oui, à la décision. J'ai vu ça, ouais. T'as regardé un peu le mec déjà ? Vite fait, comme ça, vite fait. Pour l'instant, il est trop tôt. On va pas se prendre la tête. Parce que c'est le 23 septembre, hein. On est d'accord ? Ouais, voilà. En Irlande et c'est là où t'auras le combat. Ouais, ouais. Pour le titre aussi entre Edwards, qui combattaient justement au Bellator Paris. Ouais. Fabien Edwards et qui prendra le champion actuel, c'est Eblen, quoi. Oui, Eblen. Johnny Eblen, ouais. Que j'ai rencontré, là, que j'ai entraîné. Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah vas-y, tiens, raconte. C'est l'occasion. Alors, son coach à ATT, à l'American Top Team, c'est Mo. Tu vois qui c'est, Mo ? Non ? Mo Lawal. Mighty Mo ? Non, c'est pas Mighty Mo. Oui, oui, Mo Lawal. C'est quoi ? C'est Kimmo, son surnom ? Ouais, Kimmo. Il est à la Team Quest, lui. Et c'est Kimmo son coach, oui. Voilà, donc qui a été champion du Bellator et champion du Sengoku, je crois, à l'époque. Ou du Dream. Oui, il était au Japon, il était très connu. Ouais, il était champion du Dream. Il était pris un gros KO, tu te rappelles pas au Bellator contre un mec qui s'entraîne aussi à la Team Quest ? Un back-wist. Ouais, je me souviens qu'il avait pris un KO, mais je me souviens plus. Bon, bref. Kimmo qui me contacte et qui me dit, voilà, j'ai mon gars, mon gars sûr que j'entraîne, qui est champion du Bellator, qui va venir au Bellator Paris. Je lui ai parlé de toi, il aimerait bien s'entraîner avec toi, si tu as du temps pour lui et tout ça. Donc, on s'est vus. Très, très sympa. Très, très sympa. Il fait partie de ces gens, un peu comme Dan, tu vois, vraiment humble, le mec qui fait son sport pour lui. Il prend la célébrité un peu comme ça, un peu de façon légère. Il profite de la célébrité, mais il ne se fait pas gonfler la tête, tu vois. Et il est venu s'entraîner avec nous quand on était en train de se préparer, préparer Yves pour le Bellator. Il est très sympa, très sympa, très demandeur, tu vois, de nouvelles techniques. Moi, lui, il a un passé de lutteur, qu'il a été champion de lutte universitaire. Il s'est mis sur le tard au MMA. Il a grillé les étapes parce que c'est quelqu'un qui apprend vite et qui est, en plus de ça, qui est bosseur. Et je lui ai montré des choses que je pensais pouvaient lui apporter quelque chose à son game. Et il l'a vachement apprécié. Voilà, très élogieux et tout ça. Donc, je vais continuer à bosser avec lui. Ah bah top, ça. Ouais. Top. Alors, il est à 13-0, Eblen. 13-0, il a vaincu. Par contre, il a pas mal de décisions. Oui. T'as regardé un peu ? Tu le connaissais avant ça ? T'as maté un peu son style ? J'avais vu un combat de lui où il mettait un KO de fou. Alors, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement, comme souvent les lutteurs. Ouais. Il est encore un peu rugueux. C'est un peu le diamant qui n'a pas été taillé, tu vois. Donc, ça ne fait pas très longtemps, je crois que ça fait 6 ans qu'il a commencé les... en dehors de la lutte, les sports de combat. Ouais. Donc, il est vraiment... Il est encore neuf, tu vois. Ah ouais. Il est vachement neuf. Il apprend encore tous les jours. Et donc, il a clairement un gros potentiel. Parce que s'il est déjà champion du Bellator, alors qu'il est peut-être à 60 % de ses capacités, tu vois, ça peut donner un truc super intéressant. Et vous voyez quoi contre Fabienne Edouard ? Justement, qui combattaient la au Bellator Paris, on va en parler après, qui affrontait Guégar Moussasi. Ouais. Et il l'a battu de façon tactique, super tactique. Alors, Eblaine l'avait déjà battu, Moussasi, avec une démonstration de mise en œuvre d'un game plan, tu vois, qui était vraiment, franchement, à montrer dans toutes les écoles. Surtout, encore une fois, que Eblaine, c'est pas... Techniquement, il est quand même limité. C'est pas un très gros boxeur. C'est un très bon lutteur, mais c'est pas un très bon boxeur, même s'il frappe fort. Mais le fait qu'il avait ce game plan qui était de frustrer Moussasi avec une distance un peu lointaine, de faire énormément de feintes, énormément de fausses infos, et puis partir en clinch et l'amener au sol. Et puis marquer des points au sol, le laisser plus ou moins se remettre debout et recommencer à chaque fois. Rune après, rune après, rune. Et c'est vrai que Moussasi, tu vois, dans le combat, il est de plus en plus frustré, il fait de plus en plus d'erreurs. Et après, c'est une spirale infernale. Plus le combat avançait et plus Eblaine prenait l'avantage. Et je pense que Edwards a regardé ce combat et a fait un peu la même chose. Un peu la même chose. Ça va être un combat intéressant à voir. Je pense que… Tu mises sur qui ? Vous misez sur qui ? Je pense qu'Edward, moi, je pense. Edwards, il a plus d'expérience. Pas beaucoup plus, en fait, je crois au nombre de combats. Il y a peut-être 15 combats, Edwards ? Ouais, mais ce que je veux dire, je pense que ça fait plus longtemps qu'il fait l'espoir de combat, je pense. Eblaine… Il était avec son frère d'ailleurs, Bellator. Très sympa, cool. Ouais, les deux frères sont sympas. Il le coachait, ouais. Non, je pense qu'Eblaine, il a de quoi faire. Je ne sais pas s'il est encore à ce niveau-là pour contrer l'expérience de l'autre. Mais s'il est aussi studieux, parce qu'il a vraiment mis en place, appliqué le game plan à la lettre contre Musashi, je pense qu'il peut faire la 10 fois. Ouais. Et justement, Musashi, vous pensez que c'est fini ? Il est vieux à Musashi. Moi, je me rappelle de Musashi quand il avait tapé Jacare. Je crois que c'était au Prat Bushido, je crois. Sur une pédalade, là. Un up kick, ouais. Ouais, incroyable. Et ça remonte, hein. Alors qu'il se faisait mener. Ouais, il perdait. Il perdait. Jacare, qui était un monstre technique et physique. Je crois qu'il se fait down sur un truc. Il se fait down, voilà. Musashi lui met un down. Il va pour le terminer. Et là, tu fais un up kick, boom. Ouais, incroyable. Incroyable. Plein menton. Il est tombé sur lui. Ah, c'est Musashi qui se prend un down ? Non, non, non. Non, c'est pas ça. Ah non, attends. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Il se retrouve sur le dos. Il se retrouve sur le dos. Et Jacare vient pour l'attaquer. Il lui met une pédalade, comme on dit, en plein menton. Oui, je ne sais plus. Mais Jacare, il s'éteint. Mais c'est sûr que… Oui, c'est sur une grosse… Mais Jacare, il s'éteint sur lui dans la garde. C'était ça. Et moi, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote. Moi, Musashi, je l'ai rencontré dans un vestiaire à Tokyo ou Osaka. Je faisais un des combats vedettes. Et lui, il arrive dans le vestiaire. Le clan Dutch hollandais qui débarque dans le vestiaire. Je reconnais deux, trois têtes. Donc, on se salue et tout ça. Et je me rends compte que le mec qui va combattre, qui va faire le main event, c'est le petit… Un mec qui ne ressemblait à rien. 18 piges, il arrive. Et c'était Musashi. Et je le connais de cette époque. Tu sais ce qui me fait penser à Musashi ? C'est à Pantoja, Alexandre Pantoja, qui va combattre pour la ceinture de l'UFC. Tu sais, il est non-chalant. Oui, complètement. Lui, il est pareil, Mantoja. Le mec, il est incroyable. Je l'ai coaché deux fois lui. Non, trois fois. C'est clair que… Le mec, il s'en fout, mais tu as une efficacité dans la cage, un truc de malade. Bah, Musashi, c'est quand même… Tu regardes son palmarès, je crois qu'il a… Ah, c'est incroyable. Il a 46 combats ou un truc comme ça. Il doit avoir peut-être 4 ou 5 défaites. Et sur les 46 victoires, et je crois qu'il en a 40 avant la limite, tu vois. Et Romain ? Sur les 40 victoires, il en a peut-être 35 avant la limite, tu vois. Et Romain, il a été s'entraîner un peu avec lui. Il m'a dit, les mecs, ils s'entraînent, mais tout léger, tu vois. Il n'y a que sur les phases de lutte, ils mettent un peu plus d'intensité. Mais sinon, c'était un peu comme au Muay Thai, le ping-pong, tu vois. C'est vraiment… Oui, il avait dit ça aussi dans une vidéo avec Greg et Mema. Il avait raconté qu'il faisait rarement des sparrings lourds et que c'était plus des échanges techniques. Genre drill… Georges Saint-Pierre l'avait dit aussi. Georges Saint-Pierre, pareil, pas de sparrings lourds. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Franchement, je… Ouais. Tu penses que c'est peut-être avec le temps plus quelque chose, non ? Ouais, je pense que c'est des mecs d'expérience, voilà. Quand tu commences à avoir 20, 30 combats et tout, c'est vrai que… Ouais, tu te connais déjà. Le dur, tu connais. Tu connais, ouais. Ouais, tu as fini la technique. Mais je ne pense pas que… Ce n'est pas un truc à faire pour les jeunes qui ont… Ouais, ouais. Parce que tu as besoin d'être testé par le feu, en fait. Tu vois, tu as besoin d'être testé, tu as besoin de savoir ce que… De peaufiner ton comportement sous le feu, tu vois, sous les impacts. Pour voir ce qui marche, hein. Exactement. Ce n'est pas pareil… Ce n'est pas pareil de mettre en application des techniques, peu importe la technique, quand tu es en train de te prendre un bourg pif plein pot, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Bah oui, sur les frappes légères, à aucun moment, tu te poses des questions. Voilà. Enfin, à aucun moment. Alors qu'en combat, quand tu te fais connecter et que tu te dis dans ta tête, putain, le mec, il frappe fort. Ouais. Ça change quand même… Ouais, la donne. Mais Dan, hein. Dan, il frappait tellement fort. Ça inhibait les combattants, hein. Si tu te dis à deux fois, tu n'as pas intérêt à te manquer. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vécu en tant que combattant quand j'ai affronté des mecs et qu'ils étaient surpris par mon punch, tu vois. Et que du coup, si c'est un lutteur ou peu importe si c'est un striker, tu vois que le mec, il met un frein, tu vois. Donc toi, ça te booste. Ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que, ouais. Bah du coup, ouais, ça te met plus en situation. Ouais. Parce qu'en combat, tu vas appuyer forcément et le mec, il ne va plus tenter certaines choses. Exact. Alors que tu vas tout mollo en… Mais bon, à l'entraînement, il faut faire gaffe aussi. Tu ne peux pas appuyer non plus comme un malade. Non, c'est un juste milieu. Ouais, il faut trouver l'équilibre. Moi, c'est pour ça que je fais des rounds. Maintenant, j'ai changé un peu la méthode. Je fais des rounds assez courts. Comme ça, ça ne va pas à l'excès. Parce que tu as vu, des mecs, ils s'enflamment un peu. L'autre, il en voit un autre, l'autre, il en voit… Tu fais des rounds de combien de temps ? En fait, là, par exemple, le système… Déjà, je ne fais pas des rounds de MMA. Quand je fais des rounds maximum, c'est de 2-3 minutes. Mais moi, je fais souvent… Je travaille sur 1 minute 30, 1 minute 45 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des rounds très courts. L'intensité est très haute. Il y a des échanges. Mais ça permet justement de réduire les blessures. Tu vois ? Mais je ne fais pas un… C'est-à-dire que ce n'est pas un sparring libre. Tu vois ? Ah oui, c'est un thème. Voilà, c'est des thèmes. Et ça permet de… Et après, on laisse un peu libre, mais très court. Et en fin d'entraînement déjà. En fin d'entraînement, tu as vu, l'intensité tombe. Les mecs sont un peu cramés. Donc, ils vont moins se blesser. Parce que souvent, quand tu fais des rounds longs, déjà, le mec s'économise. Il ne va pas faire 5 minutes à fond. Oui, c'est sûr. Alors que les rounds courtent, l'intensité est toujours élevée. J'essaie par contre de rester sur le temps de combat. Par exemple, une séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait, je crois, 14 minutes, 15 minutes d'entraînement effectif. 3 fois 5, tu vois. Mais sur des temps fractionnés, hachés. Après, c'est la méthode. Et entre ces rounds de 45 secondes ou une minute ou peu importe, il y a combien de temps de récup ? Ça dépend. Par exemple, sur les 45 secondes, des fois, quand je fais un changement, je fais 15 secondes de récup. D'accord. Surtout en lutte. Ou des fois, par exemple, là, j'ai fait un système aujourd'hui sur 3 combattants. Si je fais des groupes de 3, tu vois. Donc, ça tournait, en fait. Ça, je fais beaucoup, ça. Ça, ça marche. Déjà, pour la gestion de l'espace. Ça, c'est bien. C'est une bonne info que je donne à ceux qui écoutent. C'est-à-dire que quand tu as trop d'élèves, quand tu fais des groupes de 3, déjà, ça limite. Et en plus, tu as vu, ça a une dynamique incroyable. Il faut mettre en compte. Et puis, il y a un changement de style. Exactement. Il faut que tu t'adaptes tout le temps, tu vois. Oui, d'un style à l'autre. Et donc, là, par exemple, là, ça faisait comme si c'était des rounds de 45 secondes. Ceux qui restaient deux fois, ils faisaient une minute 30. Donc, derrière, ils récupéraient 45 secondes. Est-ce que tu fais des rounds, par exemple, moi, quand les mecs, ils sont en prépa, je leur mets des mecs frais sur le même round ? Tu fais ça ? Je le faisais, mais maintenant, je ne le fais plus trop. Je le faisais beaucoup à la Team Quest, ça. Oui, ça, c'est typiquement américain, ça. Voilà. Et puis, en fait, déjà, le fait, quand tu fais, par exemple, des rounds de 3, déjà, il y en a un, ils récupèrent plus, tu vois. Mais je veux dire, des rounds de 3, des groupes de 3. Mais le fait, de temps en temps, tu peux le faire. Mais deux mecs, ça suffit. Il y en a qui mettaient des mecs toutes les minutes. Dan, il faisait ça. Des mecs frais toutes les minutes. T'arrives le cinquième, le mec, tu fais des montées, quoi. Je veux dire, tu vois, moi, je trouve que c'est trop, quoi. Mais en fait, le MMA, les gens, il faut que comprennent, c'est un laboratoire. Après, toi, tu vois les trucs qui marchent, qui ne marchent pas. C'est ce que je dis tout le temps. C'est le sport de combat qui a le plus évolué, parce que c'est un laboratoire en temps réel. Tu imagines que le sport, il a 30 piges, en gros. Et tu regardes, tu remontes 30 en arrière, tu vois la gueule des combats qu'ils avaient et la gueule des combats maintenant. On ne dirait même pas le même sport, tu vois. Ah ouais, la métamorphose. Il y a une métamorphose incroyable. Et c'est juste parce que, comme Daniel le dit, c'est un laboratoire. Tu es toujours sans cesse. Lui, il a changé depuis le temps qu'il est coach de MMA. Il n'a pas du tout les mêmes entraînements qu'au début et maintenant, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Donc, on est toujours en train de changer. Il faut s'adapter, tu vois. Et en plus, tu apprends avec les élèves, tu as vu. Même des fois, un mec, il arrive, tu sais, il fait un truc. Et puis, des fois, tu vois, c'est intéressant à récupérer ce qu'il a fait. Il a modifié un truc sur le savoir, des fois. Et toi, tu l'utilises, tu vois. Mais après, il ne faut pas partir dans l'excès de changement, justement. Oui. Il faut suivre une ligne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu vas puiser, tu vas piquer à droite, à gauche, que tu vas ramener à ton game et qui vas étoffer ton game de coach, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il y a des constantes. C'est très répétitif. Oui, il y a des constantes. Il y a des trucs que tu ne pourras pas changer parce que, par exemple, le sparring, tu es obligé de faire du sparring. Si tu veux être combattant, tu es obligé de faire du sparring. Ah, il faut qu'il y ait un échange. Voilà. Donc, un sparring libre. Tu vois, quand je dis sparring, c'est un sparring libre. C'est bien de mettre des mecs en situation, mais c'est encore mieux si le mec, il arrive à s'exprimer pleinement avec un round libre, tu vois. Toutes les possibilités techniques. Ça, tu ne peux pas t'en défaire. Ça, c'est un truc constant. Il y a quoi d'autre ? Tu as besoin de cardio. Tu peux être le meilleur technicien du monde, le meilleur combattant du monde dans ta tête, dur au mal et tout ça. Si tu n'as pas de cardio, tu n'as rien de tout ça, en fait. Ah, tu es mort. Ça se vérifie, tu vois. Surtout sur un 3x5. Ouais, ça se vérifie. Tu vois des mecs qui commencent le premier round, ils démontent le mec. Et le mec, il se fait démonter, il se fait démonter. Sauf que l'autre, il n'a pas travaillé de façon optimum son cardio. Lui, il est comme ça. L'autre, il est toujours constant. Et puis, c'est le moins bon des deux combattants qui va gagner. Ça arrive souvent, ça, quand même. Ça arrive souvent, bien sûr. Et la plus grosse connerie que vous ayez faite, enfin, la plus mauvaise habitude que vous aviez avant, que vous aviez plus maintenant, et que vous vous dites maintenant, putain, je faisais ça. J'en parlais hier. Ouais. C'est quand tu es jeune coach, tu es impressionné par les élèves qui sont doués, tu vois. Et tu as tendance à leur donner plus à eux qu'aux autres. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est grosse erreur, ça. Et ça, c'est grosse erreur. Parce que les plus doués, les plus doués, généralement, ce n'est pas celui qui dure. Ouais. Généralement, ça aussi, c'est une loi. Ouais. Tu vois, une loi, enfin, ce n'est pas la vérité, mais on n'en est pas loin quand même. Allez, 9 fois sur 10, un mec super doué, c'est aussi un branleur, tu vois. Ouais. Et donc… C'est partout pareil, en plus, c'est dans tous les secteurs, en fait. Moi, je l'ai senti. Moi, je vois par rapport à moi. Moi, j'étais assez doué, hein. J'appelais très rapide. Ouais. Et j'étais fainéant, quoi. Je n'ai pas été oublié de mon truc, hein. Non, mais c'est la réalité. Tu le vois, il me le disait, même à l'époque. Ouais, tu es bon et tout, mais tu n'es en train de passer. Ben voilà, mais c'est ça. Comme tu as une facilité… L'essentiel, c'est ta force. C'est ta force de caractère, c'est ta force d'esprit. C'est ton cerveau, en fait, l'essentiel, tu vois. C'est qui qui disait ça ? Je voyais un chiffre. Ah ben, c'est Conor McGregor, tu vois. Je regarde ceux qui peuvent regarder McGregor Forever. Incroyable. Ah, c'est la série sur Netflix, c'est ça ? Incroyable, incroyable. Et tu vois, déjà, tu as une vision assez intimiste du personnage. Tu comprends un peu mieux le personnage. Tu comprends que… Un peu comme, justement, le documentaire. Je ne sais pas si c'était la même équipe. Et tu avais eu un documentaire, mais en une seule partie, d'1h30, justement, qui… Sur lui ? Ouais, ouais. Tu ne l'avais pas vu, ça, sur Netflix ? Non, je n'ai pas vu. Mais celui-là, je le trouve réussi. Et lui, il le dit clairement, il dit… On me dit souvent que le mental, ça fait pour… 90% du combattant. Il dit, pour moi, c'est 100%. Et je le rejoins assez, c'est-à-dire que, peu importe ton niveau technique, peu importe si tu es doué, peu importe si tu as du cardio, peu importe… Peu importe tout ça, c'est ta capacité à avoir un esprit fort et focalisé sur l'objectif, c'est-à-dire s'améliorer, devenir la meilleure version de soi, qui fait que tout le reste, tu augmentes ton cardio, tu augmentes ta technique parce que tu n'es plus régulièrement à la salle, tu augmentes ta combativité, ton agressivité, ta confiance en soi… Tu vois, tous les ingrédients qui font que tu peux devenir un champion, c'est ton esprit, en fait, qui te les donne. C'est rien d'autre. Et donc, si tu es doué, mais que ton cerveau, il est… Je ne vais pas dire faible, mais il a une faiblesse, tu vois, ça ne va rien t'apporter, en fait, d'être doué. Au contraire, ça va te rassurer à ne pas travailler, tu vois. Et donc, quand j'étais jeune coach, j'étais impressionné par… J'ai deux ou trois élèves qui étaient super doués, notamment un, et je le regardais, je dis, putain, il est fort et tout. Je lui montrais une technique, il la faisait aussi bien que moi, voire mieux que moi, alors que je viens de lui montrer, tu vois. Et je dis, putain, mais il est fort ce con. Et en fait, il n'a jamais rien fait. Trop facile. Oui, mais on est confronté à ça, à la salle. Et même, des fois, tu vois le gars, tu te dis, ouais, il va faire ci. Et tu le vois en combat, le mec, il n'arrive à rien faire, en fait. C'est incroyable. Et des mecs dégueulasses, moi, j'ai vu… C'est sur les États-Unis, les plus dégueulasses que j'ai lu, les plus tordus sur Steak. En striking, tu ne comprends pas, en fait. Tu sais, tu ne sais pas… Regarde, un Dan Anderson, tu vois. Un Dan Anderson, c'est un bon exemple. Oui, mais bon, il avait un bon timing, mais il y en a… Et je te dis, il y en avait un, l'Américain, là. Je te jure, mais… Je ne peux pas te dire. Je crois qu'en fait, pour l'entraîner, il fallait… Tu sais, il fallait le buter et… Il fallait le refabriquer. Ah oui, non, mais… Mais par contre, en combat, incroyable. En combat, tu sais, il avait quelque chose. Je ne sais pas, il gagnait, quoi. Il sublimait, oui. Tu vois, un Dan Anderson, un Dan Anderson, pour moi, c'est un très bon exemple. Quand tu es coach de striking d'un Dan Anderson, que tu arrives et tu te dis, bon, j'ai tout à refaire, en fait, parce qu'il ne sait pas boxer, tu vois. Mais poteau, quand tu le vois en live, en sparring, ou même en pire… En combat, c'est incroyable. Et que tu vois, il décroche la tête des mecs. C'est une bête. Il est mieux que n'importe quel boxeur. Tu te dis, ah ouais, en fait, il y a un décalage entre… L'aspect technique, tu vois, l'aspect technique de ce qu'est un boxeur, et l'aspect combattant du boxeur, tu vois. Oui, parce qu'on confond l'esthétisme aussi. Attention. Les gens confondent la technique et l'esthétique. C'est-à-dire que le bon mouvement et tout. Peut-être que le mec n'a pas le bon mouvement, mais il a un timing de malade. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le mouvement… Il a une force physique de pute. Ah ouais, en plus, déjà. Mais il avait un timing de fou, par contre, Dan. Et tu vois, par exemple, je l'ai préparé contre… Je l'ai préparé pour son combat contre Michael Bisping. Tu vois ? On avait fait le teuf… Tu devais être motivé, là. Ah ouais, j'étais très motivé. Ouais, il lui a fait mal. Ouais, on l'était… Donc, on sortait du teuf. Tu vois, on avait fait The Ultimate Fighter, où l'équipe américaine coachée par Dan Anderson rencontre l'équipe anglaise coachée par Michael Bisping. Moi, je suis coach de l'équipe américaine. Ça, c'était marrant, d'ailleurs. Face à un ancien adversaire que j'avais déjà battu, Michael Bisping. Michael Bisping, du début jusqu'à la fin de l'émission, il nous pourrit tout le temps, tu vois. Il est dégueulasse, odieux et tout ça. C'était juste pour le show ou ça l'amusait ? Il était un peu… À l'époque, il avait besoin de ça pour se galvaniser. Je l'ai su par la suite. C'est Lee qui te l'a dit ? Non, parce que tu vois, avec l'âge, en prenant de l'âge et tout ça… Tu comprends les choses, ouais. Tu comprends qu'il jouait un personnage, en fait. Il était un peu arrogant, lui. Oui, oui. Mais il avait besoin de ça pour… Oui, oui. C'est une source de motivation, en fait. Et donc, je prépare Dan pour affronter Michael Bisping à l'UFC 100, je crois. Oui. Et donc, moi, je l'avais déjà affronté. Je connaissais à peu près ses points forts, ses points faibles. Et donc, le game plan, en fait, c'était de cadrer le mec. Parce que je savais que Bisping, il allait être mobile, plus mobile que Dan. Et qu'il fallait qu'il travaille sur son cadrage pour le coincer contre la cage, pour lui mettre sa fameuse H-Bomb, tu vois, son overhand right, tu vois, sa grosse patate de foie. Et donc, l'essentiel du training camp, ça a été ça. Ça a été, je lui mets un mec qui est fuyant devant lui, et il doit le cadrer, l'emmener, et je lui donner. Donc, tu as des plots de couleurs, tu vois, Daniel, il connaît ça. Tu as des plots de couleurs, de différentes couleurs. Et toi, tu dis à Dan, là, tu l'emmènes à tel plot, tac. Et lui, il doit se démarrer pour cadrer le mec et l'emmener à tel plot, tu vois. Donc, c'est ce genre de truc qu'on a mis en place. Et en fait, ça ne servait à rien, parce que le mec, en face de lui, Michael Bissing, tu regardes le combat. Il flippait. Il flippait tellement qu'il faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner de ce côté-là, pour éviter la grosse droite de forain, il tournait vers la grosse droite de forain. Ah, d'accord. Et je regardais les mecs dans le coin, j'ai dit, mais il est con celui-là ou quoi ? Et on attendait, quoi. On attendait juste qu'il connecte une fois avec le bordel. Mais d'ailleurs, le dernier combat qu'il a fait avec lui, en Angleterre pour la ceinture, il lui a mis les mêmes patates. C'est exactement pareil. En fait, mentalement, je crois qu'il n'a pas… Il a eu un ascendant… Il fait flipper quand même, Dan. Il fait flipper. Moi, j'étais avec Dan quand il a combattu Machida. J'ai entraîné Machida à un combat horrible. On s'est fait siffler. Il y avait Ronda Rousset qui faisait le main event. Dan, il fait le main event. Machida, il n'a fait que courir dans la cage. Et Dan, il n'avait pas les déplacements pour l'électronique Machida. Non, moi, j'étais avec Dan. Non, tu étais avec Dan à ce moment-là. Oui, d'accord. Et je m'en rappellerai toujours. C'était un peu une revanche. C'est un peu trait. Il a fait le trait, tu vois. Moi, je tournais un peu partout. Non, mais là, c'était une revanche quelque part. Parce que Machida, il t'avait laissé tomber dans la ceinture. Oui, oui. Mais là, le combat, il le perd. Dan, tu sais comment ? Un truc à la con, quoi. Et en plus, si tu regardes, il ne s'est rien passé. Tout le public, il sifflait. En fait, à un moment, ils sont au milieu de la cage. Il s'est fait niquer Dan. Il est malin, Machida. Et tu sais, ils sont en position de clinch. Sauf que j'ai senti qu'il allait lui mettre une... Il a exposé, il lui a mis une... C'est ça qui l'a fait gagner. Des fois, ça lui fait gagner le round. Il ne s'était rien passé. Le seul truc qui s'est passé, presque, c'est ça, quoi. Donc, déplacement, il mettait des coups. Dan n'arrivait pas à le cadrer. Par contre, là, tu vois que le matchmaking, c'est de la merde, quoi. Tu ne mets pas un Machida contre un Dan. Tu sais que ça va... Surtout dans une cage, tu sais, tu as les grandes cages, là. Oui, mais après, c'est... Ça fait partie du... Oui, mais ça a donné quand même un combat vraiment... Dan, il était frustré, parce qu'il n'a pas pu combattre, quoi. C'était quoi, un trois rounds ? Oui, trois rounds, mais il n'a fait que cavaler, quoi. Et... Ouais, non, c'est... Le Bellator, du coup, pour vous, tout s'est passé nickel ? Franchement, très bien. Deux victoires ? Deux victoires ? Très bien, belle organisation, franchement. Alors, moi, je suis... On est resté frustrés avec Yves, qui a eu du mal à rentrer dans le combat. Face à un mec qui a joué sa chance, lui, il a été prévenu au pied levé. Je crois qu'il était prévu sur une autre carte en Pologne. Ouais. Le Bellator l'a contacté... Et pourquoi l'autre adversaire a sauté, d'ailleurs ? L'adversaire initial ? Il a eu des problèmes... Ah ouais, il n'a pas été... Je crois qu'il a eu des problèmes... Attends, c'était quoi, des problèmes ? C'est pas les papiers, non ? Ouais, les papiers médicaux. Prends les médicaux. Un problème médical, il n'a pas pu combattre. Genre, on l'a su dix jours avant le combat, je crois, un truc comme ça. Et ils ont trouvé un Polonais qui se préparait pour un autre combat. Il était solide, hein, le Polonais. Ouais, il était solide. Et puis, il n'a pas le même gabarit aussi, tu vois. Il était costaud. Il n'a pas du tout le même gabarit, tu vois. En fait, ce qu'il nous disait en interview... D'ailleurs, allez voir le documentaire sur le Bellator, sur la chaîne. Il y a toutes les interviews, les combats et tout. Et ce que disait Yves, c'est qu'en fait, il est descendu en 1966 pour finalement se retrouver avec un 70, en fait. C'est quelque part presque. Le truc que Yves... Alors, je ne sais pas s'il n'a pas bien compris. En tout cas, Yves, ce n'est pas un cutter. Il n'aime pas cuter. Ce n'est pas dans sa mentalité. Pour lui, ce n'est pas que c'est de la triche, mais ce n'est pas terrible, tu vois. Il a raison quelque part. Oui, oui. Après, on est obligé de jouer le jeu par rapport aux autres. Mais on est d'accord, c'est dégueulasse, c'est naze. Ouais, ouais, c'est nul. Et donc, il est descendu en 1966 en se disant au moins, je vais rencontrer des mecs de mon gabarit, c'est-à-dire 71, 72 kilos. Dans la vie de tous les jours, Yves, il est à 75 kilos grand max. S'il s'entraîne bien, 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 il descend à 73 kilos, tu vois. Donc, ça fait light pour un 70 kilos. Quand tu as des mecs qui descendent de 82 kilos, tu vois. Benoît, il est à 80-82. Ouais, tu vois. Donc, ça fait light, tu vois. Et donc, il s'est dit, je vais descendre à 66 kilos. Comme ça, je vais rencontrer des mecs de mon gab. Sauf que non. Sauf que tu as des mecs de 66 kilos qui pèsent 78 kilos le jour du commun. Et c'est ce qui se passe. Le Polak, je ne sais pas, il devait être à 80 kilos, tu vois. Ah oui, il était balèze. Donc, voilà, il y a un problème. Parce que s'il cutait comme les autres cuts, en fait, c'est un 61. Ouais, exactement. Voilà, il combattrait en bantamweight, tu vois. Sauf que ce n'est pas du tout son délire. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, et voilà. Mais il va être confronté, malheureusement, à ce problème-là. Alors, moins que s'il était en 70 kilos. Mais il y aurait quand même une différence de gab. Et puis, il va tomber sur des mecs physiquement plus imposants. Donc, il a eu du mal à rentrer dans le combat. Mais ça, je m'en doutais parce que même dans le vestiaire, à l'échauffement, il n'est pas dedans. Ah oui. Et j'avais du mal à le faire rentrer dedans. J'ai essayé de lui faire comprendre que… J'ai essayé de le réveiller, en fait, tout simplement. Et il était dans un, je ne sais pas, dans un mood bizarre. Vraiment pas évident. Il tapait moins fort. Il faisait un peu des erreurs à l'échauffement et tout ça. Et je lui disais, il n'est pas du tout dedans. Psychologiquement, il n'est pas là, il est ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai prévenu les hommes du haut de coin, qui étaient avec moi. Je dis, là, je ne le sens pas bien. Daimo, qui faisait le haut de coin avec moi, confirme. Il dit, ouais, je ne l'ai pas senti bien. C'est lui qui faisait son sparring et partenaire pour l'échauffement. Il dit, ouais, je ne le sens pas terrible. On va dans le… Il fait son entrée et tout ça, machin. Même son entrée, elle est moins exubérante que d'habitude. Donc, je me dis, là, il y a vraiment un truc. Il commence le combat et je vois qu'il est déjà le game plan à la fenêtre. Ouais. Et il n'est pas du tout dedans. Il n'est pas du tout. Et je dis, ah ouais. Et donc, le Polak prend confiance, marche sur Yves, commence à lui mettre la pression. Yves qui fait le pédalo en arrière, qui se balade un peu dans toute la cage, qui n'est jamais en appui, qui n'est jamais pour contrer, qui n'est jamais en appui et tout ça. Je dis, ah ouais, ça va être compliqué de gagner dans ces conditions. Il rentre dans le coin. Il dit, ouais, je ne suis pas dedans. Je dis, t'inquiète pas, on l'a vu. Et puis après, je lui fais un speech. Tu vois, déjà, je le laisse récupérer, je ne sais pas moi, il a un bon cardio. Donc, au bout de 15 secondes, il respire normalement. Donc, j'ai 45 minutes, moi, pour rentrer dans sa tête. 45 secondes, ouais. 45 secondes, ouais. 45 secondes, ouais. Pour rentrer dans sa tête, bidouiller, tac, tac, tac. Reconnecter les fils et tire par ton combat, machin. Daimo, il est là. Lui, c'est pareil. Il essaie de faire bidouiller et de jouer avec le mental. Daniel, il va dire la même chose. C'est que dans une minute de récup, de la minute de repos, c'est complexe. Tu dois apporter l'avantage technique à ton combattant. Tu dois le laisser se récupérer déjà, premièrement, première étape, laisser récupérer. Une fois qu'il est dispo, qu'il a un cerveau dispo, parce qu'il n'est pas à l'agonie physiquement, tu peux essayer de lui apporter un avantage technique sur son adversaire et un avantage psychologique. Et là, il avait plus besoin de psycho qu'autre chose. Et donc, pendant une minute, je dois lui fabriquer un nouveau mood, en fait. C'est dur, une minute. C'est dur. C'est dur. Déjà, je dois connaître mon combattant par cœur. Je dois savoir ce qu'il le fait marcher, ce qu'il le titille. Les mots-clés, les idées qui vont bien dans son cerveau. Et donc, j'actionne les différents leviers. Je vois qu'il a une petite réaction sur un truc. J'appuie dessus. Je repars au combat. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième round, il fait une marche en avant. Il change la physionomie du combat. Il prend l'ascendant sur son adversaire. Il fait la différence sur les deux derniers rounds. C'était ric-rac. C'était ric-rac. Mais les points décisifs, enfin les coups décisifs, c'est du côté de Yves. Il a fait des takedowns aussi. Il a fait un bon deuxième round avec une grosse accélération. Il a bien connecté. Donc, ça c'est… Et tu vois que même, il a fait ce bon second round. Et tu vois que le cœur n'y était pas même au troisième round. Tu sentais que… Mais il y a des jours comme ça aussi. Oui, oui. C'est là que c'est à toi de t'adapter, essayer de trouver la solution pour que le gars gagne. Il y a des jours où tu n'es pas dedans. Oui. Et donc, le coach, dans ces cas-là, c'est primordial. Il faut connaître ton combattant. Il faut connaître… Tu vois un autre exemple, c'est Anthony Nantois, Di Toto, qui fait les championnats de France de Sanda il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a un mois, un truc comme ça. Il arrive à la peser. Il n'y a personne dans sa cathé. On lui propose de passer chez les nôtres. Il était encore en moins de 90 ? Oui, il était en moins de 90. Donc, il avait fait un petit régime pour descendre en dessous de moins de 90. Il est à 93-94 kg en temps normal. Il fait un petit régime pour descendre en dessous des 90. Il arrive sur place. On lui dit qu'il n'y a pas de 90 kg. Le seul mec qui était là, il ne vient pas. Ok, super. On lui propose de te mettre chez les lourds. Tac, tac. Il me regarde. Il hésite. Il me dit « Hey, poteau. Tu vas plier tout le monde. Ne cherche même pas. » Ok, d'accord. Tac. On va chez les lourds. Il fait un premier combat face à un mec qui vient de gagner par KO. Il fait un premier combat face à ce mec-là, qui fait, je ne sais pas, près de 2 mètres, qui doit faire 118 kg. Une belle bête. Qui frappe assez fort, tu vois. Il est impressionné. Et Anthony, il est impressionné par le gabarit. Donc, il est un peu timoré. Il est un peu hésitant, un peu timide et tout ça. Il fait un combat de merde, mais il joue avec les règles du sandal. Il pousse ce mec-là en dehors de l'air de combat un certain nombre de fois. Il gagne au point parce qu'il a des sorties sur l'adversaire. Il a fait sortir l'adversaire de l'air de combat, je ne sais pas moi, peut-être 5 ou 6 fois. Donc, il gagne comme ça. Mais le combat, il est dégueulasse. Et puis surtout, il ne s'exprime pas. Il a peur des machins. Encore une fois, coach, mentaliste, psychologue, psychiatre. Et c'est là que c'est intéressant le taf de coach. C'est-à-dire que là, on sort de la technique pure et de la boxe et machin. Si tu dois trouver les mots justes à ton sportif pour déverrouiller les trucs, tu vois. Ou le mettre dans un autre mood. Et donc, son premier combat est dégueulasse. Sa finale est face à un mec qui est encore plus lourd. Je crois qu'il fait 124 kg, tu vois. C'est un cube. Il doit faire 1m88, 124 kg, c'est un cube. Et il envoie des marmites. Et parce que je lui ai trituré la tête et tout ça machin, il aborde le combat sans complexe. Il lui rentre dans la gueule et il a failli le mettre KO, tu vois. Tout ça pour te dire que coach, c'est pas juste apporter des éléments techniques. Je pense que Daniel, il va être d'accord avec moi. La majorité de ce que tu donnes à tes combattants, c'est autre chose que de la technique. Tu vois, tu dois leur apporter ce que je disais tout à l'heure. C'est ton esprit qui va déterminer à, pour moi, 100 % de ta réussite. En fait, tu dois leur apporter la confiance que tu as en eux, en fait. Enfin, tu dois leur transmettre. Exactement. Et ça, c'est pas évident. Tu les ramènes là, c'est que tu as confiance en eux. C'est pour ça qu'on dit que le coin, c'est pas de la rigolade. Tu ne ramènes pas n'importe qui dans ton coin. Il y en a qui ne comprennent pas. Tu ramènes son pote, sa mère, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, il faut ramener des mecs. Parce que quand ça se durcit, le fight, même quand ça part, quand tout va bien, ça va, mais quand ça part en sucette, il faut que tu es un mec costaud dans le coin qui puisse te... Exactement. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais boxeur, j'avais fait un combat, c'était à Sartreville et mon prof, c'était Djamal Bérandou. Tu te rappelles ? Djamal Bérandou. Et lui, il te secouait, je vais te dire. Et ça, ça m'a marqué. Il te secouait. T'es arrivé, par exemple, dans des combats durs, t'arrives au cinquième round, t'es mort, t'as mal partout. T'arrives dans le coin, tu sais, il te tire les cheveux, il te jette de l'eau, limite des baffes. Et je t'assure, pourtant, là, il ne va pas te dire « Oui, place-toi, rentre le... » Non. Là, il te secoue. Là, il faut y aller. Là, c'est la guerre. Je t'assure, tu repars au fight, t'es super bien. Je te jure, tu repars. Il y a un moment, il faut booster le gars, quoi. Moi, tu vois, j'ai eu un coach, à un moment donné, qui était un peu comme ça, old school et tout ça, mais il savait s'adapter. C'est-à-dire qu'il y avait des combattants, il y avait des combattants avec qui il leur mettait des grosses tarpes dans la bouche pour les réveiller, pour les énerver et tout ça, parce qu'ils avaient besoin de ça. Et moi, les premières fois où il m'a coaché, je me disais « Tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne supporte pas. » Mais il y a des mecs qui avaient besoin de ça, qui le regardaient comme dans les films et tout. Ils lui mettaient des grosses tartes et tout ça pour le réveiller, pour lui donner de l'agnac. Moi, je n'avais pas du tout besoin de ça. Encore une fois, c'est la capacité du coach à s'adapter à chaque combattant, les besoins de chaque combattant, en fait, pour l'optimiser et pour faire en sorte que le mec soit au top du top du top à l'instant T quand ça compte. Est-ce qu'on peut coacher un mec qu'on n'aime pas ? Je ne pense pas. C'est compliqué. Tu vois, tu as une relation forte normalement. Si tu ne l'aimes pas, tu n'as pas trop envie de l'entraîner. Déjà, oui. Je veux dire qu'on n'aime pas, pas que tu ne supportes pas, mais tu es obligé d'aimer les gens que tu coaches. Ce n'est pas que tu l'aimes, mais il faut qu'il y ait un truc en commun. Il faut qu'il y ait une... Et puis, je pense que plus tu as un mec, plus tu as un mec, tu t'occupes d'un mec, et plus tu l'amènes au haut niveau, et plus il y a de l'affectif. Oui, mais c'est une relation forte. Oui, c'est une relation forte. Enfin, on en a déjà parlé, mais c'est comme des soldats d'un bataillon qui vont à un terrain hostile. Il y a des trucs qui... Tu sais quoi ? C'est le danger qui lie les hommes, en fait. C'est le danger de la... Quand ta santé est mise en danger, ça resserre les liens, tu vois. Parce qu'il y a une vraie peur, tu vois. Le mec, il dit qu'il n'a pas peur quand il va dans une cage ou sur un ring, ce n'est pas vrai. Et ton coach, qui a de l'affect, un lien affectif avec toi, émotionnel et tout ça, il est nerveux. Si tu prends le coach le jour du combat de son mec, ses pulsations cardiaques, sa tension artérielle, ce n'est pas normal. C'est stressant. Bien sûr, c'est stressant. C'est pour ça qu'il faut dédramatiser. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne dis pas que c'est la... Moi, j'essaie toujours de dédramatiser. Il faut prendre du plaisir, tu vois. Parce que je vais te dire, quand tu combats, moi, à chaque fois que j'ai pris du plaisir dans le fight, je t'assure, tu sens moins les coups, tu vois tout arriver. Je ne sais pas, tu es beaucoup plus lucide, tu vois. Tu es dans un état un peu d'osmose, tu vois. C'est un truc incroyable. Tu vois, je veux dire, des coups, tu ne les sens presque pas. Tu vois, il faut vraiment... Alors que quand tu es trop tendu, déjà, tu hésites. Donc, tu vas hésiter. Quand tu hésites, tu vas te faire contrer. Tu vas faire des erreurs techniques, tu vois. C'est vrai que tu dois... Et c'est pour ça que l'entrée, tu vois, pour moi, c'est important. Tu vois, l'entrée que tu fais... Même la musique, hein. La musique d'entrée, hein. L'entrée que tu fais, elle est importante. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes gars, avant qu'ils rentrent sur le ring ou dans la cage, prends ton temps, poteau. Là, c'est ton moment. C'est ton moment, exactement. C'est ton moment. C'est-à-dire que tu dois tout kiffer. Tu dois kiffer ton entrée. Il ne faut pas être pressé. Le public qui crie ton nom, machin. Le petit morceau de musique qui va bien, qui te met bien la pêche et tout ça. Tu dois kiffer, tu dois sourire, tu dois être content d'être là, tu vois. Et ça, c'est important. Non, mais ça, c'est vrai. Et moi, je dis souvent aussi, tu sais, avant de rentrer dans la cage, il y a un moment de tension. Il y a un petit moment de flottement. Le mec, il va t'appeler. Moi, je dis à tous les combattants, même dans le VST, j'ai dit, essaye de prendre ce moment et de le kiffer, ce moment. Même ça, il faut te savourer. Là, c'est tendu. C'est le calme avant la tempête. Vas-y, savoure ce moment. C'est ce que tu attends, en fait. Parce que la finalité du combattant, c'est quoi ? C'est combattre. Là, c'est la serrée sur le gâteau. Là, tu vas dans la cage. C'est pour mettre en application tout ce que tu as fait à la salle, tu vois. Et puis à montrer aux yeux du monde. Parce que tu as un moment, à ce moment-là, tu as des yeux de milliers de personnes, voire des millions de personnes suivant le truc, qui vont te regarder, tu vois. Et donc, il faut savourer. Il faut être fier de toi, déjà, ce que tu as accompli. Déjà, c'est courageux. Déjà, c'est courageux. C'est pour ça que la défaite, la défaite... Moi, par exemple, je prends le cas de Juri qui a pris le KO. Moi, ce que je lui disais, je lui disais, écoute, t'es allé dans la cage, t'as fait un beau combat, il y a une prise de risque, tu te fais toucher. C'est comme ça, je veux dire, c'est déjà courageux d'arriver jusqu'à là, de combattre devant 20 000 personnes. Je veux dire, c'est ça. La défaite fait mal, la victoire fait du bien, mais ça fait partie du jeu aussi de perdre. Pourquoi on aime tant ce sport ? C'est l'incertitude. Tu sais pas, quand tu pars avec ton combattant, tu sais pas ce qui va se passer. Tu dis bon, on va gagner, on va perdre. Mais t'as vu, quand tu gagnes, quand tu perds... Ben voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est intense. C'est intense, c'est l'émotion. On est un peu accro à l'émotionnel. C'est intense, et puis il y a un trajet, il y a une leçon. Il y a tout un travail. C'est-à-dire que le mec, tu le prends de zéro, tu l'amènes à ce niveau-là. Par exemple, l'UFC. Regarde, je prends l'exemple de l'UFC. L'UFC, c'est encore... C'est la première dive, donc t'imagines. La première fois que je suis allé avec Benoît à l'UFC, Benoît, il s'est senti à la maison. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'expérience de l'UFC en tant que coach. J'ai coaché plein de monde, donc j'étais là-bas à la maison. Je connais tout le monde, les Minotaures, on voyait tout le monde. Donc lui, il se sentait rassuré. C'est pour ça que je répète à chaque fois, c'est important d'être entouré de gens, d'expérience. Et même pour les combats amateurs. Parce que des fois, les mecs, ils prennent ça à la légère. Tu sais, les combats amateurs ? Ouais, amateur. Mais amateur, tu peux te prendre des cas ou des malades. Un combat amateur qui se passe mal, ça te traumatise, tu ne combats plus jamais à vie. Tu peux avoir des blessures graves. Il faut être accompagné par des vrais professionnels d'expérience. Le combat, ce n'est pas un match de foot, ce n'est pas de la rigolade. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, un coach qui s'implique avec ses sportifs, c'est là où tu vois, c'est chez les amateurs. Parce qu'un coach qui ne s'implique pas, il n'est pas chez les amateurs. Il s'occupe de deux ou trois têtes chez les pros. Et puis, il s'en bat les couilles des mecs quand ils font leur combat amateur et tout ça. Mais un mec qui est impliqué avec son équipe et tout ça, il est partout, lui. Il s'en bat les couilles que ça soit amateur. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'amateur. Parce que justement, je n'ai pas envie de... Tu t'en bats les couilles ? Non. Non, ce n'est pas ça. Il a fait beaucoup d'amateurs avant. Oui, mais je suis obligé d'y aller. Je suis obligé de m'impliquer. Si j'ai une équipe d'amateurs, je ne vais pas les laisser partir comme ça. Ça va me faire chier. Je veux dire, il me représente. C'est pour ça que je n'ai pas d'amateurs comme ça, je n'ai pas à gérer ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Daniel, toi, tu as fait beaucoup d'amateurs aussi. Quand tu as été entraîneur d'équipe de France. Oui. Ça, ça ne me dérange pas. Moi-même, le petit combat, le plus petit, je prends mon pied. J'aime bien. Je suis content qu'il gagne. Mais bon, ça prend du temps. À l'époque où j'étais à l'UFC, je me tapais des voyages en Belgique. À l'UFC, par exemple. Qui était un petit truc qui était bien pratique pour nous, les Français. Parce qu'on n'avait rien sur place. Donc, on prenait la voiture, on faisait trois heures de route et on avait des cage fights. Je ne sais plus quel bled c'était. Bref, à l'UFC en Belgique. Et à chaque fois que j'y allais, ça fait ambiance Fight Club. C'est dans un bâtiment désaffecté. C'est une cage toute perave. Avec le public, même la cage. Les spectateurs peuvent s'agripper à la cage de l'extérieur. Et c'est vraiment une ambiance de ouf. Ambiance Fight Club. Et je me trimballais là-dedans avec mes gars. Et à chaque fois que j'y allais, on me disait « Putain, Siri, tu fais le déplacement ? » Et je me dis « Comment ça, je fais le déplacement ? » Ouais, des fois, ils sont étonnés. « Comment ça, je fais le déplacement ? » « C'est méga. Tu veux que je sois où ? » « Ouais, mais non, mais c'est parce que tu es à l'UFC. » Je dis « Je suis à l'UFC. » Ça, c'est autre chose, ça. Mais les gens, ils font… Ils ont l'impression que tu vas aller qu'au niveau. Quand j'ai commencé, moi, à Venom, à Angis, j'ai pris des mecs de zéro. On partait en Suisse, en Belgique. Benoît Lacomacy, il avait zéro combat. Je les accompagnais. C'était un réel plaisir. Tu kiffes. Quand tu es impliqué comme coach, tu es là avec tout le monde. Là, je me suis trimballé. J'ai fait… Quelques mois, j'ai fait Championnat de France, Karaté mixte, Sanda. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Non, Sambo, je n'ai pas pu y aller. La Suprême League, là. La Suprême League, et tout ça. On est partout. On essaie d'être… Et ça fait partie aussi… Parce que tes sportifs, tes combattants, quand ils viennent chez toi, ils ont envie que tu t'occupes d'eux. Ils n'ont pas envie… Ils sentent que tu leur donnes de la valeur. Maintenant, c'est vrai que ça prend du temps. Mais on est aussi dans une période avec une génération de jeunes qui ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte que… Moi, personnellement, je ne gagne pas d'argent quand j'emmène des mecs… Je prends sur mon week-end et que j'ai mes enfants et que je les délaisse pour les amateurs, pour les emmener, je ne sais pas où, Peta ou Schnock, dans le trou du cul de la France, machin. Je ne gagne pas d'argent. Je ne gagne pas d'argent. Et je ne passe pas du temps… J'en perds. Oui, j'en perds. Et je ne passe pas du temps avec mes enfants. Et ces sportifs-là, aujourd'hui, parce que c'est vraiment… On est dans une période compliquée, au niveau de la reconnaissance notamment, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte des efforts que nous, on fournit. Mais Cyril, je dirais même avec les pros, tu ne gagnes pas de thunes. Quand tu fais le ratio de certains mecs, tu as plus dépensé d'argent que tu as gagné. Oui, c'est sûr. Tu as le gars qui combat une fois tous les… À moins d'avoir un mec qui est coté à l'UFC ou au Bellator qui gagne très bien sa vie. Sinon, c'est compliqué. Les autres pros, ils te coûtent de l'oseille. C'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de reprogrammer le mec pendant la minute de repos. La pire minute de repos de votre carrière, c'est quoi ? Moi, j'en ai eu pas mal. Des fois, quand tu as le mec, il arrive, il est complètement… Il s'est fait laminer. Déjà Benoît, quand il avait pris des gros coups. Une fois, j'avais eu Machida quand il avait combattu, c'était Rockhold. Il était tombé dès le 1er août, Rockhold, il avait mis des coups de poudre. Il l'avait pas mal amoché. Il est arrivé dans le coin. Déjà, il marchait pas droit. Il était tout tordu. Ah non, mais c'est chaud. Et le mec, tu lui parles, en fait, il est pas là. C'est compliqué parce qu'en fait, il n'a pas récupéré des coups. Et puis, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil technique ? Vas-y. Plus mobile, déjà le mec, il tient plus sur ses jambes. Et puis, tu sais que sa lucidité, c'est comme si tu lui donnes une bouteille de JV. Tu lui dis bois cul sec et puis après, tu essaies de... Non, c'est compliqué. Et l'autre en face, il l'a vu, donc il va arriver à 250%. Et l'autre en face, il est regonflé. Donc, c'est vrai que des fois, c'est dur de trouver les bons mots. C'est sûr. Moi, je pense... Parce qu'il faut arriver à t'auto-convaincre, en fait. Parce que le mec, il est plus là. Mais oui, parce que déjà, le gars, elle le ramène, limite, il le tire, tu sais, le mec, il est plus étanche. Tu sais, il marche, il cherche le coin déjà. Tu lui dis merde, tiens, assieds-toi là. Non, non, c'est pas là, c'est là. C'est là qu'il y a beaucoup de coins dans une cage quand même. Ça, ça arrive souvent. Ça, ça arrive souvent. Oui, oui, c'est vrai. Ça, ça arrive souvent. Quand le mec, tu sais, le gong retentit pour la fin du rune et que le mec, il a pris tellement de coups, il est comme ça, il est en train de regarder. Déjà, il voit tout en tripes, tu vois. Donc, tu fais oh, oh, oh. Tu vois, t'es dans le coin, c'est par là que ça se passe. Non, ça va, là, t'es bien dans le rune, t'es dans la tête. Putain, tu t'es dévoité. Et tu vois que... Je crois pas que ça va le faire. Vas-y. Robert, t'es par l'éponge. Non, mais ça... Je te jure que je l'ai vécu. Quand tu vois ton gars se faire laminer et que le mec, il rentre dans le coin, il a un oeil là-bas. Un oeil là-bas, tu vois. Il s'assied sur le tabouret, il est comme ça. Il est... Il doit se faire sur comme ça. T'inquiète. Gottman ! Va chercher le coton. Il a un coup de sale dans la gueule. Non, mais ça va, t'inquiète, t'as rien. En tant que coach, t'es obligé, comme t'as dit, t'auto-persuadé que c'est encore possible. Ouais, c'est vrai. Tu vois ou pas ? Et c'est compliqué de ouf. Ouais, ouais. Parce que le mec, il regarde. Il n'a plus confiance en toi. Tu sais, il regarde. Ça va, t'es bien. Qu'est-ce que je fais comme ça ? Ouais, je te jure. T'es super bien. Je te regarde au bas, c'est comme ça. Le mec, tu vois pas. Et le mec, il te cherche du regard parce qu'en plus de ça, il a une vision en quatre dimensions. Il a trois travies, tu vois. Il a trois travies, mec. Divergent, tu vois. Il a un oeil comme ça. Allez, on y va. On y va. Avec un oeil, il te cherche du regard. Tu mets un coup de flotte. Regarde, c'est parce qu'il veut la solution. Oui, oui. Mais toi-même, tu l'as pas. Si tu l'as dans les mains, c'est l'éponge, en fait. Oui, oui, oui. Et toi, tu l'as pas la solution. Ça, c'est vrai que c'est chaud. Toi, tu l'as pas la solution. C'est chaud. Ouais, poteau, c'est mieux que t'abandonnes. Je te donne un conseil. Je t'ai fait démonter. Arrête tout de suite. Arrête le MMA. Xavier, on est en Russie. Je ne sais plus quel combat exactement. Et tu sais, à un moment donné, il ne mettait que des mangeurs de cailloux. Il voulait absolument le descendre. Il faisait des ravages là-bas. Ah ouais. Donc, il mettait des mecs, laisse tomber, même en tchétchénie. Et là, il se prend... Je crois qu'il avait touché le mec au début, tu vois. Xavier Fupapokam, pour ceux qui ne connaissent pas. Professeur X. Et il avait démonté le mec. Après, ça s'inverse, tu vois. Et Xavier, à un moment donné, il faisait que des combats comme ça, où il touche le mec. Après, le mec qui revient. Ah, c'est chaud, ça. Putain, c'est chaud. Et je crois que c'est deuxième round. L'autre, il revient fort et tout ça, machin, tac. Et Xavier, il se fait démonter, tu vois. Il se fait laisse tomber. Il se fait balafrer, tu vois. Il se prend, je crois, un coup de coude. Ouais. Et genre, il a une grosse entaille. Comme on voit dans les clips avec l'USC, où les mecs qui se prennent un coup de coude. Et tu vois l'os du crâne, tellement c'est profond. Il se prend un truc comme ça. Je fais... Il rentre dans le coin. Donc, il a pris, laisse tomber, il a pris une rafale. Et en plus de ça, il est ouvert. Il saigne du machin. Et le cutman, il arrive. Il te met la moitié du pot de vaseline sur la coupure pour arrêter l'hémorragie. Et je suis là et tout. Et Xavier, il me regarde et il fait... Genre... Coach, qu'est-ce qu'on fait ? Aide-moi ! Regarde mon aide. Il est juste là-bas. Vas-y, remets deux, trois minutes. Le mec, il saigne trop. Il a cherché la perte. Il a cherché la perte. Le truc, c'est... Lui, Xavier, il était exceptionnellement fort mentalement. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il pouvait... Jusqu'au dernier gong, tu vois ? Il pouvait renverser la vapeur à tout moment. Et donc, je l'ai bien laissé récupérer. Moi, j'avais peur qu'il soit arrêté sur la blessure surtout. Tu vois ? Et donc, je lui donne les consignes. Il récupère physiquement déjà, psychologiquement. Il récupère. Mentalement, il est toujours là. Et il gagne le dernier round. Il gagne le combat. Mais franchement, heureusement que c'est un mec comme ça. Parce que les coups qu'il avait pris, l'ouverture et tout ça, machin. Moi, je suis dans le coin. Je vois la taille, l'ouverture. Déjà, j'ai de la chance si d'un mec qui laisse repartir. Quand tu as une ouverture grosse comme ça et que tu vois le crâne. Ouais, c'est sûr. Et que ça pisse le sang, machin. Le cutman, il a fait son taf. Tu vois, il a arrêté l'hémorragie. Mais à tout moment, le médecin, il peut regarder l'entaille et dire non, c'est trop dangereux, tu vois. Et donc, ils l'ont laissé repartir au combat. Il gagne le combat. Mais franchement, c'était… Ça fait flipper quand ils appellent le médecin, putain. Encore, l'UFC, ça va. Les médecins, tu as vu, ils sont habitués aux grosses blessures. Par exemple, Benoît, quand il avait fait son… Je crois que c'était contre l'Allemand. Tu sais, il met un take-down, il prend un genou, là. Oui, oui. Le premier round, tu vois. Et bon, presque, il le finit au premier. Sauf qu'ils l'ont fait rentrer entre le round, tu sais, pour voir le médecin. L'entaille, elle était balèze, hein. Putain, ben alors là, tu te dis, putain, il peut l'arrêter à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que les coachs de l'UFC, ils vont quand même un peu plus loin dans leur… Ah, les médecins. Les médecins, pardon. Ouais, ouais. Parce que des fois, ouais, tu vas… Par exemple, je sais qu'en France, ils arrêtent pour un truc comme ça. En France, ouais, c'est le… D'ailleurs, ils te font le coup du doigt, là. Je sais pas, tu vois, tu sais. T'as combien de doigts ? T'as combien de doigts ? Le mec, il voit plus rien, tu vois. Non, c'est chaud, quoi. En France, ils sont trop sensibles, je sais pas, par rapport… Ouais, ça va venir, je pense. Oui, c'est le manque d'expérience, je pense. Ouais, ouais, c'est le manque d'expérience. Quand ils ont officié, je sais pas moi, à 100 combats de MMA, et que la vue du sang, ça frappe. Ouais, au début, ouais. Ouais, ils verront bien. Mais t'as vu ou pas, ils morts. L'UFC, il part du principe que même si ça saigne beaucoup, mais que ça gêne pas la vision, ils vont te laisser. Oui, c'est surtout au niveau des yeux et tout. Ouais, l'UFC, ils sont comme en Thaïlande, par exemple, là-dessus. Ouais, en Thaïlande, mais en France, je me rappelle à l'époque de la boxe thaï, moi, un combat qui m'avait… ça m'avait marqué. C'était Kerner, Guillaume Kerner, qui avait combattu contre-sac. D'ailleurs, Kerner était en avance, il faisait un bon combat. Et ils ont arrêté Kerner pour une coupure. Mais tu vois la coupure, il n'y a que dalle. C'est-à-dire qu'à l'UFC, je ne sais même pas s'ils mettent de la vaseline. Ils l'ont arrêté et ils perdent le combat pour ça. Mais à la même époque, il y avait l'extrême opposé. C'est Joe Prestia contre Samsung. Ah oui, alors là, par contre, c'était de la boucherie. Samsung, c'est un des plus gros frappeurs, kickers de l'histoire, je pense. C'est à son âme, il est décédé, lui. Gaucher, avec une jambe gauche, c'est même pas un coup de batte de baseball. Le boucherou, il l'appelait. Ouais, le boucherou. C'était comme s'il y avait deux mecs qui tenaient la même batte et qui t'envoyaient… Ah, c'était incroyable. Tu ne te rappelles pas, lui, les look kicks qu'il avait ? Il avait combattu Kaman, je crois. Il avait combattu… Ouais, il avait battu des mecs qui faisaient 20 kilos plus que lui. Il était incroyable. Il avait une jambe gauche qui était incroyable. Il n'avait que ça d'ailleurs, bras arrière et jambe gauche. Et à un moment donné, je crois que c'est contre Prestia, il s'ouvre. Il avait souvent des problèmes de tibia, il tapait trop fort. Ouais, il tapait trop fort. Et donc, la peau devant le tibia se fissure sur toute la longueur du… Enfin, la moitié de la longueur du tibia. Donc, il a une plaie ouverte. Tu vois le tibia et là, ça dégouille. Et là, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé et il tapait avec, tu vois. Il était encore plus efficace, il n'y avait plus la peau dessus. Et donc, je crois que c'est Prestia. La moitié du corps de Prestia était recouverte de sang de l'autre, tu vois. C'était incroyable, ça. Ouais, c'était des combats de… Ouais, c'était des combats de gogol. Ouais, je ne me souviens pas de ce combat. C'est quoi, c'est début des années 90, ça, je crois. Ouais, c'est vieux. Ouais, c'est à 30 piges. C'est à 30 piges. Et c'était des combats légendaires parce que, pour nous, tu sais, la boxe Thaï débarquait en France, tu vois. Ouais, puis c'est des Thaïlandais, quoi. Médiatiquement, ça débarquait. C'est un Thaïlandais, c'est une légende thaïlandaise. Et dans sa spécialité, c'est-à-dire ses kicks, c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. C'est un homme, ouais. Samson, le bûcheron. Le combat, il est figuant. Je ne sais plus qui c'est. Le premier, c'était Samson qui avait gagné. Le deuxième, c'est Prestia, je crois, non ? Ouais, je pense, ouais. C'était la revanche, hein ? Ouais, ouais, je crois. Ah, il était incroyable, Samson. Ouais. Ah, ils nous ont fait rêver, hein ? Ouais, ils m'ont fait rêver. Ces mecs-là, les Thaïs, là, ils m'ont fait rêver à l'époque. Atta Pong. Ouais, ouais. Il y avait qui ? Il y en avait... Soudarètes, tu te rappelles ? Soudarètes, ouais, qui était super fort aussi, ouais. On avait des gros champions français, comme Philippe Cantaméci. Oui. Oh, il y avait plein de... Richard Nammes. Richard Nammes, Bruno Ben Labède. Ouais. Après, il y a eu la deuxième génération, tu sais, les Cristian Garros, les Sarri, les... Jaïd aussi. Jaïd, c'est damier. Jaïd, ouais. Skarbowski, bon, ça on connaît. Skarbowski, ouais. Les Guillaume Kerner. Putain, on a eu des sacrés athlètes. C'est vrai qu'il y a une grande histoire. Ah, là, là. Les années 90, c'était l'âge d'or de la boxe-style en France, tu vois. Ouais. Après, il y a eu des... Attention, je ne dis pas qu'on a arrêté d'avoir les champions. Non, non, non. Il y a eu des Pinka ou des mecs comme ça, tu vois. Ou Ratsari. Ouais, ouais. Par la suite, mais... Ah oui, non, Pinka, moi, je... C'est vrai qu'à cette époque-là, de 90 à 2000, on a eu une fleurilèche de champions français, mais qui avait le niveau des... non seulement le niveau des Thaïs, mais qui allait en Thaïlande et qui rapportait des grosses victoires, tu vois. On a eu un Nidon aussi, qui est solide. Ouais. Il y a moins 150 combats. Ouais, ouais. On a des sacrés... ouais, là, franchement... Mais c'est vrai que l'époque, là, cette époque-là, c'était incroyable. C'était incroyable, ouais. Dida aussi, Dida Diaphat. Ah ouais, Dida Diaphat. J'adorais ce style, ouais. Non, c'était une époque bénie, ouais. C'est vrai qu'il y a eu un... Farid Bouillaud. Ah, excellent, Farid. Mais quand j'étais en équipe de France, parce que tu sais, c'était un staff de l'équipe de France de Muay Thai, qui était plus d'entraîneur, il était là, Farid, avec Nancy Joseph, tu te rappelles ? Ouais, putain, qu'est-ce qu'elle était forte, elle. D'accord. Miss Tyson, on l'a... Ah oui, laisse tomber, quoi. Ouais, Nancy Joseph. Non, on a un historique en pied-point. Mais l'histoire, bah oui, parce qu'on a parlé un peu, c'est la... C'est la jonction, en fait, entre l'histoire de la boxe française. Donc il y a quelque chose de la... Bah, en plus, t'as commencé, donc... Ouais. T'as une filiation, quoi, directement. Ouais, ouais. T'as une jonction entre les deux, quoi. Mais moi, c'était une fierté, tu sais, quand je coachais à l'étranger, le seul fait que je sois français sur scène de Muay Thai... Tu sais, déjà, il me parlait, au Brésil, il parlait beaucoup de le banner, parce qu'il faut le dire, le banner, c'était une sacrée légende. Et en fait, même la référence française de Muay Thai, elle était... voilà, quoi. Tu vois, c'était là... Toi, ils te connaissaient, Cyril Diabat, ils le connaissaient. Diabaté, s'il te plaît. Hein ? Non, mais ils disent Diabaté. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Ah, Cyril Diabaté ! Je dis non, Diabaté, mais bon, il laisse tomber, tu vois. D'ailleurs, tous les Brésiliens que je rencontrais partout et qui me connaissaient, ils m'appelaient tous Diabaté. Et à chaque fois, je les reprenais avant Diabaté. Diabaté, ça n'existe pas chez eux. Ouais, ouais, je sais, mais tu sais, s'ils n'arrivent pas, tu vois. Bah, c'est l'accent, tu sais. Ouais, je sais pas, c'est curieux, mais en tout cas... Même, ils mettaient un ch à la fin, Diabaté, ch. Mais en fait, t'es une référence. Toi, tu t'arrives, tu viens de France, les mecs, et tout ce que tu montres, ils t'écoutent, hein. Tu vois, t'as du poids, quoi. Ouais, c'est vrai. On a eu quand même beaucoup de champions du Mpili. Rajat Hamden, attends, c'est incroyable. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est resté. Non, à une époque, avec la Thaïlande, la Thaïlande et la Hollande, on était... Ah oui, 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 les Hollandais. On faisait partie des trois meilleurs, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'à une époque, quand tu partais à l'étranger et que t'étais boxer thai français... Ah, c'était chaud. Je rappelle l'époque des Frères Desjardins. Ouais, ouais. René, il avait une sacrée team, Odérec, là. Ouais, de ouf. C'était incroyable. Léandré Zetoun, il y a eu beaucoup de trucs, hein. Ça va. Et justement, la boxe thai, aujourd'hui, vous pensez que c'est en train de vivre ces dernières heures ? C'est mort. Moi, c'est comme je t'ai dit, moi, la boxe thai, je me vois avec des petits gants dans une cage, dans ma tête. De toute façon, One. Bah, tu vois, tous les mecs, à l'heure actuelle, les mecs qui sont encore dans la boxe thai, ils veulent tous aller au One. Parce que c'est la seule organisation, véritablement, qui les paye à leur juste valeur, déjà, premièrement. Oui, par contre, ils sont très mal payés, alors qu'ils font des combats vraiment durs. Non, non, je trouve qu'ils sont bien payés, tu vois. Non, de quoi, One ? C'est un boxe thai, je crois. À part le One, à part le One. Non, alors, même le One, c'est sujet à caution pour certains combattants. Tout le monde n'est pas joué à ça, je sais qu'il y a eu des... Non, toi, tu parles du fait qu'on leur signe des contrats et puis qu'on les mette... Non, mais pas seulement. Même certaines propositions... Même certaines propositions de combats, oui, il y a beaucoup... Non, mais par rapport au niveau des gars. Tu vois, tu prends un mec, par exemple, comme... Tu as des Sami Sana et tout, tu vois, il gagne des salaires quand même. Ces mecs-là ont des 150 combats, je ne sais pas combien il est rémunéré, mais... Non, mais ils gagnent très bien. Ils gagnent très bien, mais par rapport à un mec de MMA, ils ne gagnent pas très bien. Oui, Samy, il gagne sûrement très bien, mais il y a encore... Tu vois, enfin, je sais que tu as certaines pointures qui combattent là-bas, au One, qui ont eu des propositions indécentes, vraiment indécentes. Ah oui ? Oui, oui, oui. Donc, il y a beaucoup d'ombres, tu vois, du côté du One, qui seraient à éclairer s'ils daignaient répondre, parce que le truc, en plus, c'est qu'ils ne répondent ni aux combattants, ni aux journalistes... Enfin, tu vois, je ne sais pas, je les ai relanchés au moins 5000 fois, alors que je les ai rencontrés... Ah, là, c'est parce qu'il a un petit grief contre... Non, 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 ce n'est même pas ça. Non, non, mais il y a des questions... Enfin, tu vois, il y a déjà, avec les combattants français, il y a un petit problème. Oui, tu parles de Jimmy Vienno et... Et Anissa Meksen. Oui, oui. Donc, il y a des... D'ailleurs, ils vont se mettre en MMA, c'est ça, non ? Ah non, mais Jimmy, il a déjà fait un combat en MMA, je crois. Oui. Il a déjà fait un combat en MMA. Deux, je crois, non ? Non, un seul. Un seul ? Un seul, mais bien sérieux. L'UAE Warrior, c'est ça ? Oui, oui, c'était ça. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris par sa prestation. Oui, carrément. C'était pas mal. Oui, bien, et puis il a pris un mec dur. Je crois que c'est la seule défaite du mec. Il est venu à la Snake Team faire du sparring. Très sympa comme mec. Oui, cool, ça. Oui, très sympa. Et comment t'as trouvé alors son style ? Très bon boxeur. Il a tourné comment, juste en pied-point, ou vous avez tourné un peu en MMA ? MMA, je crois. Oui. Il me semble qu'on a fait du MMA. Ouais, on a fait du MMA. Parce que lui, il a fait pas mal de juleaux, même en compétition. C'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il avait des réflexes de lutteur. Pas de lutteur, enfin de mec qui... Lui, il avait une base déjà. Oui, il avait une base. C'est bien ça. Son clinch de taille, en fait, vient aussi de son expérience de corps à corps. J'étais agréablement surpris. Et puis, j'ai trouvé que pour un akmwe, tu vois, il avait... Par exemple, je crois qu'ils ont fait des rounds en anglaise. En tout cas, il avait une belle anglaise et assez technique, tu vois. Ce qui est rare chez beaucoup de nakmwe, tu vois. Ils sont trop stéréotypés, trop linéaires, machin. Je croyais qu'il avait un beau petit coup d'œil, qu'il avait des bons déplacements. Il m'avait agréablement surpris, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, on a fait un podcast qui sortira après celui-là. avec lui et sa nutritionniste. Donc, ça sera... On parlera, voilà, de certaines choses hyper intéressantes. Et son passage en MMA, à mon avis, il va faire... Il va créer la surprise un peu, je pense. Je pense qu'il... Ouais, il a des capacités. Il a quel âge, il a quel âge ? Il a... Il est jeune encore, je crois. Genre 27, un truc comme ça. T'as vu, ils migrent tous vers le MMA, hein. C'est un problème. Ils ont bien vu, hein. Ils ont bien vu que... Et alors, le déclin inexorable, enfin, bon, maintenant, c'est plié. La débandade du pied-point, c'est lié à quoi, pour vous ? Bah, déjà... Parce que pas seulement de la boxe style, en fait. Non, non, non. Le pied-point, un kick, un kick. Déjà, le fait qu'ils ne se soient pas jamais renouvelés, qu'ils soient restés sur leur acquis, et qu'ils n'ont jamais cherché à... Tu vois, par exemple, le teuf, il y a eu vite fait des tentatives avec certaines organisations de faire des teufs, mais c'était déjà trop tard. Il y avait déjà eu le... Il y avait déjà eu l'avènement du MMA, et la prise de... la prise de... de place du numéro 1 du MMA, tu vois. Donc, c'était... Ils ont réagi, mais trop tard, en fait. Oui, mais en plus, regarde, tu regardes une organisation comme le Glory, ok. C'est pas du moyen, c'est du kick. Mais t'as vu, au début, ça a généré du monde, mais tu vois que vers la fin, c'était un peu, quand même... Ouais, et puis... Alors que quand même, il y a des moyens derrière, tu vois. Je sais pas, il y a un truc, je crois que le MMA, il a pris trop le... Voilà quoi, il a trop d'avance, je pense. Ouais, et puis... Si tu regardes les sales regards, t'as vu Bercy, là, ils ont fait le Bellator MMA, il n'y a pas non plus une pub de malade. Non. C'était blindé, le truc. Blindé. Et encore, je pense que... Parce que moi, d'après ce qu'ils m'ont dit, parce qu'il y avait l'écran, donc... Et l'ambiance... Comme il y avait l'écran, ils n'ont pas pu utiliser tout l'espace, sinon je crois qu'ils ont même blindé. Ouais, l'ambiance, elle était folle, encore une fois. D'accord. Non, je pense que le pied-point, ils ont loupé le coche, en fait, à un moment donné. Déjà, ils sont... Le rival, le MMA, est quand même plus fan-friendly, de base, tu vois, que le pied-point. C'est-à-dire, un néophyte qui ne connaît rien au sport de combat, il va plus kiffer en regardant du MMA qu'en regardant deux boxeurs qui sont à ses yeux équilibrés, machin, qui se tapent dessus. Ça va plus vite, le MMA, en fait. Il y a plus de... Et puis il y a du show, il y a un show qui n'existe pas. Voilà, il y a un show, et en plus, il y a une probabilité de finish qui est très élevée. T'as vu ? En strike, en sol aussi, les combats, ça va vite, et c'est vrai qu'il y a le show de la pesée, déjà. Ouais. Tu vois, il y a tout un... Je ne sais pas... Il y a un univers plus entertainment, tu vois ? Ouais, exactement. Dans le MMA que le pied-point. Le truc, c'est que... Est-ce que... Enfin... Tu sais, il n'y a même pas de nom, en fait, boxe pied-point, kickboxing. Enfin, il n'y a jamais eu d'unité. Déjà, c'est un sport, le pied-point. Il aurait fallu que ce soit un minimum unifié, tu vois ? En termes de règles, il n'a pas su trouver son identité. Non, mais au niveau des titres, déjà. Au niveau des titres, les mecs, ils ont 25... Identité. La cage, tout de suite, sur l'MMA. On sait, dès que tu vois... Oui, mais une identité plus forte. Ouais, voilà, ouais. Forte en général, et même, ne serait-ce que l'ère de combat, tu vois ? Voilà, cage, MMA, ring, c'est l'anglaise au départ, et puis il s'est récupéré. Un mec comme Doumbé, avec sa carrière déjà illustre au glory, avec je ne sais pas combien, je crois c'est 7 titres de champion du monde, bref, je ne sais pas combien de titres de champion du monde de K1. Avec la même personnalité, le même trash talk, le même tout. Il est au glory, personne ne le calcule. Il fait le saut en MMA, et là, ça devient... Toutes les télés. Le phénomène médiatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que la plateforme du MMA, en fait, est plus propice à des personnalités comme un Conor McGregor, comme un Cédric Doumbé, parce que le MMA rime avec entertainment, avec le show, avec... Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et... D'ailleurs, c'est... Il a un gros fight qui l'attend. Oui. Bah là, c'est intéressant justement, parce que... Est-ce que vous diriez... Enfin, pour vous, les lignes majeures en MMA, c'est quoi ? Est-ce que c'est clairement défini ? C'est quoi les grosses organisations pour vous ? En MMA ? Bah, t'as vu, c'est changeant en ce moment. Moi, ça reste l'UFC quand même. Oui, alors... Non, mais il y a l'UFC en... L'UFC est quand même... L'UFC est quand même... Un numéro 1, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas... Mais, on peut se dire aujourd'hui que ça serait possible qu'il ne soit pas le numéro 1 éternellement. Tu vois ? C'est possible. Alors qu'avant, on se disait... Oui, mais le PFL, moi, écoute, je l'ai vu de l'intérieur, le PFL. Attends, on est d'accord déjà ? UFC, Bellator, PFL... Moi, je pense que... Après... Le One ? Oui, mais le One, regarde... Regarde, attends. T'as vu ? Non, non, mais attends. Le One... Il a une allergie, un truc, avec le One. Attends, je suis wanophobe. Le One, ils sont allés aux États-Unis, là. On est d'accord ? Ouais. D'accord ? Vous avez vu un combat du show ? Non, ils ont un problème avec la médiatisation, surtout à sortir... À être médiatisé dans... Ils ont une fuite de combien ? Je ne sais plus, 300, 400 millions de dollars. Comment ? Tu as un problème de médiatisation, quand tu es aussi limité, tu vois, en termes de thunes. Il y a peut-être un autre problème quelque part. Enfin, tu vois qu'avec les combattants, c'est dur... Il y a un problème aussi avec les combattants, avec les contrats. Il y a un problème avec cette salle qui est toujours obscure. Désespérément obscure. Ça, c'est vrai, c'est curieux. Même là aux États-Unis, tu regardes, c'est noir. Il y a des combattants qui m'ont parlé de ça aussi, de cette salle noire. Il n'y a personne dans la salle. Tu insinues quoi, monsieur le complotiste ? Hein ? Que... Les Illuminati... On pris possession du One. Ouais, non, c'est des reptiliens, je pense. C'est le... C'est des reptiles One. L'intelligence artificielle dans la salle. Ils n'ont mis que des robots. Non, je dis, il y a un truc chelou pour l'instant. Et en attendant qu'ils répondent, donner des explications, moi, ça me semble difficile de les mettre... Non, mais tu ne peux pas mettre le One aujourd'hui à la hauteur d'un Bellator. Là, je pense qu'il est un peu en... Même le PFL, tu regardes, franchement. Là, c'est bien parce que la signature d'Nganou et de Doumbé en France va mettre de la lumière sur eux. Mais tu regardes, c'est solide ce qu'ils font quand même. C'est solide, le PFL, mais moi, je te dis, je l'ai vécu de l'intérieur. Un connu aux bataillons en France. Ouais, c'est ça. Mais qui gagne à être connu. Non, mais moi, je suis allé aux États-Unis avec Elias. Il avait combattu au PFL. C'était à côté de New York. C'était il y a trois ans, c'est un truc comme ça. Ouais, je ne sais plus. J'étais à New York. Ouais, ouais. Et je suis allé là-bas. Franchement, déjà, j'ai trouvé que la salle, elle était bof. C'était une salle un peu, tu sais, t'as la cache qui est là, tu sais. Et je n'ai pas trouvé que ça n'a rien à voir avec l'UFC. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas un public, tu vois. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Moi, le PFL que j'ai vu, c'était un Newcastle, dans l'Europe. C'est un PFL Europe. Ouais. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était… C'est vrai que c'était une salle… 4 000 personnes, je dirais. 4 000 personnes, donc pas une salle… T'as vu, ce n'est pas des grosses salles. C'est énorme ici, mais par contre, j'ai pu me balader un peu partout. Ah non, c'est bien fait. C'est à l'Américaine. C'est réglé, tout est nickel, c'est vraiment… Non, mais c'est à l'Américaine. Si ce n'est à la taille de la salle, j'ai trouvé que c'était la perfection totale. Oui, mais tu vois bien que ça ne génère pas un public… Non. Mais ils ont un autre business model, sûrement, tu vois. Ils s'en foutent du public, ils sont… Comme le Bellator dans certains events, tu vois. C'est une exception web. On en parlait justement un peu de la France, Paris. Mais sinon, tu regardes le prochain. Je ne sais plus… Même à Dublin, ce n'est pas une grosse salle. Non, je suis allé à Dublin une fois avec une combattante. Là, je n'ai pas trouvé que ce n'était pas l'UFC Paris. C'était quoi la salle de… Quel genre de salle ? 5 000, 10 000 ? Même pas, même pas. Je dirais 5 000. Moi, j'ai vu plus de petits, moi. Ouais, ouais. J'ai vu plus de petits. D'ailleurs, il y avait Conor McGregor, qui coachait un de ses poulains. Moi, à l'époque, j'avais amené Camilla Rivarola, une combattante du SBG. Donc, le club à Conor. Et lui, il était dans les parages en train de crier, tu vois. Et par contre, la salle, elle faisait, je ne sais pas, peut-être 2 000 et 3 000. Ouais, ce n'est pas une salle ouf. Ouais, ce n'était pas balaisant, ouais. Et là, par exemple, c'est quoi ? Le Bellator, le 16 juin, aux États-Unis. Donc, c'est un beau Bellator. Ouais, c'est vrai, c'est une salle de 10 000 places, par exemple. Ouais, donc, ce n'est pas de… Ouais, ce n'est pas des grosses. Tu vois, par exemple… Les grosses salles de l'UFC, c'est toujours des salles de 20 000, en fait. Voilà, mais tu vois, par exemple, l'Octagon qui a un show tchèque. C'est que du public tchèque. La plupart des combattants, il y a pas mal de combattants étrangers, mais la plupart, c'est tchèque. Ils remplissent leur salle à chaque fois. Ouais. Même le KSW, ils font des 20 000, des marchands. Le prochain KSW, ils ont déjà vendu… 60 000, je crois, en tout cas. Ils ont déjà vendu 45 000, là. 45 000 à deux semaines, à peu près, à l'événement. 45 000 places. Là où on passe à Saladine. C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est une star, là-bas, Saladine. Ouais. Donc, il y a… Ouais, ouais, ouais. Tu l'as vue, t'es déjà allé là-bas ou pas, toi ? Au KSW, ouais. Je connais pas du tout, moi, j'y suis jamais allé. J'avais amené Grégory Baben, là-bas. Ouais. C'était déjà un gros show. C'était un méga show, déjà ? Ouais, c'était balèze. C'était à combien de temps, ça ? J'ai envie de dire, il y a dix ans, peut-être ? Ah ouais, déjà à l'époque. Mais moi, à l'époque, tu sais, j'avais été en contact avec des Polonais, quand j'ai fait l'Ultimate Fighter avec Johanna, qui est polonaise. Eh bien, ses coachs, Simon et je crois qu'ils s'appelaient d'autres, Pavek, ils m'expliquaient que, déjà à l'époque, je te parle ça, il y a l'entend, qu'il y avait un mec qui était une superstar du KSW. Ah ouais, toi, tu parles de Magomed ou je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Tu sais, le Tchétien, celui qui a la grosse barbe, là. Il était invaincu. Voilà, invaincu, l'UFC le voulait, mais il était tellement bien payé au KSW. Ouais, il prenait genre 600 000 euros. Ouais, mais attends, lui il a dit, laissez-moi tranquille avec l'UFC. Il prenait des bourses de malade, il était pas du tout intéressé. Déjà à l'époque, hein. Il passait dans les journaux nationaux. Ouais, c'est une star, c'est comme Zidane ici, tu vois. Voilà. À l'époque, je sais qu'il touchait des sommes, genre de 600 000 euros. Ouais, tout du malade, ouais. Il était sponsorisé par je ne sais combien de marques. Et il avait sa marque de Energy Drink, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc il avait, je sais pas combien de... Un millionnaire, quoi. Ouais, un super millionnaire, tu vois. Il a terminé sa carrière là-bas, je crois. Ouais, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a pas de super longtemps. Il a raison, en fait. Ouais, t'as vraiment des micro-climats comme ça, aussi bien le KSW, donc... Il y en a, c'est des superstars dans l'Octagone. En Tchéchénie, c'est pareil, ils ont leur micro-cosme. Ouais, bah tu le vois. Regarde les combattants tchétchènes, regarde comme ils sont suivis. Il y en a, ils ont presque pas de combats, ils ont 500 000 followers. Ouais. Ils ont toute une communauté derrière. C'est incroyable. Ils sont supportés par leur pays. En général, dans l'Europe centrale, c'est un peu ça. T'as des micro-stars, on va dire, où ils sont complètement adulés dans leur pays. Et tu sors en dehors de ce pays-là, ils sont inconnus au bataillon. Ouais. On a rencontré, nous, en Tchéchénie, des mecs. Ils font partie de l'équipe de Kadirov, tu vois. Ouais. Donc, le président du pays qui a sa propre salle de sport, où il s'entraîne sa propre équipe de MMA. Ouais. Et les mecs, ils sont tous sponsorisés. Ils ont tous, ouais, des 500 000 followers. Ils ont tous, ils roulent en ML, AMG, tu vois. Ils ont des voitures à, je sais pas moi, à 150 000 euros. Ils ont des pavillons de ouf, machin. Ah ouais, ouais, c'est des supers stars. Tu sors du pays, qui est un petit pays en plus. Ils sont inconnus au bataillon. Ouais. Tu vois. Et on parle des mecs, ils sont millionnaires. Ils ont 23 ans, 24 ans, 26 ans. Ils sont blindés, tu vois. Et alors, la signature de Francis Ngannou au PFL. Déjà, moi, je dirais… Déjà, est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non. On est d'accord, c'est pas une surprise ? Déjà, je dirais que, déjà, félicitations. Je veux dire, il a été dans son truc jusqu'au bout. Il a été patient, tu vois. Et bien, c'est bien, tant mieux pour lui. Moi, je souhaite le meilleur pour lui. Et ça peut peut-être ouvrir d'autres horizons par rapport aux autres shows. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est que ça peut peut-être créer… Je sais pas, ça peut peut-être faire réagir l'UFC. Parce que l'UFC, ils réagissent généralement quand… Pas tant que ça, en fait. Si ça peut augmenter les primes… Ils ont tellement l'habitude d'avoir ce monopole que là, je pense qu'ils ont pris une petite gifle dans la tête. Ouais. D'ailleurs, John John a mal réagi, il n'a pas… Si tu te souviens de la communication de Dana White, quand ils n'ont pas re-signé Francis Gano, il a dit quoi ? Il a dit ouais, de toute façon, il ne fera plus jamais rien. C'est la première réaction qu'il a eue. Genre, il l'a enterré. Quand tu sors de l'UFC, tu es mort. Voilà, en dehors d'ici, personne ne te paiera comme nous, on te propose. Personne n'a nanné, personne machin. Là, si on résume le truc, il a tellement bien fait son taf qu'il va être payé comme il n'a jamais été payé à l'UFC. Donc, je crois que c'est 8 millions minimum par combat, je crois, un truc comme ça. Un salaire mensuel, je crois aussi. Un salaire mensuel, déjà. Un salaire mensuel. Et combien le salaire mensuel ? Alors ça ? En plus, ça, c'est des chiffres qui compliquent. Ouais, ouais, on ne peut pas savoir. Vas-y là-dessus, mais je pense que c'est confortable. Donc, il va être grassement payé pour chaque combat. Il assure 2 millions, ça c'est dans le contrat, il assure un minimum de 2 millions à son adversaire. Ça veut dire qu'il y a des gens de l'UFC qui vont partir de l'UFC parce qu'on les a démarchés et qu'ils vont signer au PSL. Tu vois ? C'est clair. C'est sûr et certain. Parce que là, ce qui est vrai, déjà, tu regardes un peu le… C'était déjà plus ou moins vrai avec le Bellator ou même… Enfin, c'est vrai que depuis quelques années, les gens quittent plus seulement l'UFC parce qu'ils perdent ou pour aller ailleurs parce que c'est en voie de garage, mais ils quittent l'UFC soit après des victoires ou alors après une défaite pas forcément significative. Mais ça s'est passé avec le Pride. Avant, il y avait l'UFC, il y a plein de mecs de l'UFC. Quand il y a eu le Pride, ils sont partis au Pride, comme Pedro Rizzo. Ben oui, parce qu'à un moment, là-bas, il a acheté des bons billets. Tu sais, les combattants, ils vont là où il y a l'argent. Et en plus, là, j'ai entendu Junior Dos Santos, Tziganò, il veut revenir, il est prêt à prendre N'Gano. Il va se faire découper. Non, il ne va pas l'enfoncer. Non, mais pour 2 millions, il va. Et même Verdun. Mais personne ne va… Même pour 2 millions, tu crois qu'il n'y va pas ? Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il faut qu'ils lui mettent un mec qui tienne la route, un minimum. Ça va être dur de trouver. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Mais ceci étant dit, c'est pour ça que je te dis que ça va… Là, comme il l'a dit, Daniel, il y a déjà des mecs, pour X raisons, et généralement, c'est des raisons financières, qui partent de l'UFC, qui ont un contrat avec l'UFC, qui n'ont pas été virés de l'UFC, et qui choisissent de rester agents libres, donc de terminer leur contrat de 3 combats à 4 combats, peu importe. Ils arrivent à la fin du contrat, et plutôt que de re-signer avec l'UFC, ils se cassent ailleurs. C'est bien parce qu'ailleurs, ils leur proposent des meilleures conditions. C'est clair. Et donc, là, chez les lourds de l'UFC, il y en a plein. La très très grande majorité des lourds de l'UFC ne gagnent pas 2 millions de dollars par combat. Non. Il n'y en a aucun. Il n'y en a pas beaucoup. Même Diane, il ne fait même pas 2 millions. Non, il ne fait pas 2 millions. Il n'y a que Jones, en fait. Donc, de ce fait, c'est logique qu'il y en a plein, en entendant les primes que va toucher l'adversaire. Et ça, c'est que pour le combat. Donc, si le mec, il a des sponsors, et il signe un groupe pour un bon sponsor, Exactement, il y a ça aussi, le sponsoring. Ce qu'ils ne peuvent plus faire à l'UFC, ils ne peuvent plus faire à l'UFC. Imagine, tu trouves un sponsor ou des sponsors, et que cumuler, ça te fait 800 000 dollars. Par contre, c'est vrai que les sponsors sont moins présents ailleurs qu'à l'UFC. Ils vont être moins intéressés. C'est sûr. à bout de son contrat à l'UFC, devenir free agent. Et la possibilité, ensuite, de négocier avec le PFL pour être le prochain adversaire d'Nganou. Tu crois qu'à la signature de ce combat, il ne va pas trouver des sponsors de fous ? Sachant que ça va sûrement être le combat poids lourd, le plus regardé, un des combats de poids lourd, le plus regardé de l'histoire. C'est clair. C'est vrai que je pense, en tout cas, en tant qu'amateur, aujourd'hui, Nganou, il a tellement prouvé plus que Jones qu'il était le patron. Peut-être qu'il n'a rien prouvé encore à l'instant. Mais Jones, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ses derniers fights, à part déjà, je crois que Gann, c'est le combat le plus rapide qu'il ait gagné, je pense. Et encore, pour un œil averti, on n'a pas été convaincu. Et c'est ce que je te dis, tous les fights qu'il avait fait avant, ça arrivait à la limite. Les trois derniers fights, je crois. Exactement, il arrivait quand même au bout de course. Les gars, ils sont là, Jones, 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 OK. Moi, je pense, contre un Nganou, attention, l'autre, il est encore plus frais. Moi, je ne pense pas qu'il passe Nganou. Je ne pense pas qu'il passe Nganou, moi. Ce n'est pas pareil. Déjà, Nganou ne va pas être impressionné. Mentalement, ça ne va pas être pareil. Et puis, les scuds qui va lui arriver, ils lui font un demi-scud, en fait, pour enlever la tête de Jones. Donc, je ne pense pas que ça... Mais, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, il y a une situation, il n'y a pas eu encore de précédent. C'est-à-dire que là, c'est la première fois de l'histoire du MMA que le meilleur poids lourd du monde ne se retrouve pas à l'UFC. Il ne se retrouve pas à l'UFC. Il est dans une organisation concurrente. Il est susceptible de générer tellement d'argent qu'il va créer un départ de l'UFC d'une, voire plusieurs personnes. Alors, ça peut faire une hémorragie. Je te dis encore une fois, quel poids lourd a l'UFC qui gagne 2 millions de dollars par combat ? Ah non. Mais d'ailleurs, même dans le tournoi... Assuré, tu vois. Il y en a combien du tournoi ? Il y a Pétis, il est sorti. Bon, Pétis, il sort sur deux victoires. Pour aller au PFL. Il sort de l'UFC, il sort de deux victoires. T'as l'autre, un Brésilien, là, qui s'appelle... Pétis, qui est champion au Bellator. Voilà, Car de Sapato, là, qui a une tête... Ça veut dire... Pétis qui a fait du Bernacal aussi, je crois, non ? Qui ça ? Pétis ? Oui, Pétis, non ? Ouais, Pétis, il a fait du Bernacal. Ouais, mais il prend des bons billets. Il y a des mecs qui sortent. Je crois qu'il lui donne des 600 000. Les gars, ils en ont marre de se sacrifier, mais c'est vrai. Il y a un moment où tu as envie de faire de l'argent aussi. Donc, on est d'accord, là, c'est un point de bascule. C'est possible. Il y a un basculement, clairement, que tout le monde a ressenti. Il y a des chiffres qui sont sortis, là, qui font un peu le tour du net aussi. Ils disent que les sports majeurs américains, notamment NFL, NBA, tout ça, donnent 50 % de leurs revenus aux athlètes. Et que l'USC, c'est 13 %. Quand un combattant, il lit ça, même, il n'a pas besoin d'être comptable ou banquier pour comprendre que les chiffres 13, 50, ce n'est pas normal. Donc, les mecs, ils se disent quoi ? Ils se disent, attends, ce n'est pas normal. Moi, je suis à l'USC, ok, je suis médiatisé, et encore, pas tous, je suis médiatisé. Mais quand je vois mon alter ego qui joue au foot américain, ils gagnent des sommes qui sont incomparables aux miennes, tu vois ? Et ce n'est pas normal, en fait, puisque je crois que c'est le quatrième sport majeur américain, le MMA. L'USC, c'est la quatrième ligue américaine. Ils génèrent des milliards de bénéfices et ils ne donnent que 13 % de ces bénéfices aux combattants. Au bout d'un moment, tu étais là, tu te dis, non, ce n'est pas normal. Donc, fin d'un monopole. Oui, puis en ricochet, les coachs, ils sont... Au fur et à mesure, oui, je pense que là, oui, alors... S'ils ne donnent pas du jour au lendemain, s'ils ne passent pas de 13 % à 30 %, et qu'ils doublent les primes des combattants, je ne vois pas comment ils vont garder tout le monde, tu vois ? Oui, puis Cyril, après, en ricochet, les coachs, ils touchent une misère, t'imagines, parce qu'il y en a marre. Je veux dire, non, mais attends, mais quelque part... Je ne vais pas te dire le contraire. Et en plus, non, parce que tu prépares les gars, tu les fais monter, c'est un travail. Je veux dire, tu n'es pas... En fait, tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur, quand tu regardes. Ça, c'est sûr. Et tu en as marre. En fait, tu fais profiter une organisation américaine qui se font des couilles en or, et toi, derrière, en fait, tu vois, déjà, tu es dans l'eau, c'est normal. Tu deviens un SDF du MMA. Oui, tu ne deviens pas tué, déjà. Tu vois, mais bon, ne t'inquiète pas, le SDF... T'inquiète pas. T'inquiète pas, mec. On est là, mec. On est là, presque tranquille. D'ailleurs, tu peux annoncer que bientôt, tu auras les T-shirts SDF qui vont sortir. Ah oui ? Fred, c'est toi qui mets en place ça, ou c'est... Non, non, on va mettre ça en place. On va, on va. Oui, il faut absolument faire ça, oui. Ah oui, SDF. Quand j'avais vu le One arriver, je m'étais dit, quand même, c'était intéressant ce qu'il voulait faire. Mais je trouve que là, quand même, justement, avec cette signature de Nganou, on voit clairement que c'est le PFL, pour moi, qui veut vraiment concurrencer l'UFC. Là, tu as un choc frontal qui s'est fait. Le PFL est passé, tu vois, de... Peut-être, on le voyait peut-être plus quatrième. Il a été médiatisé à outrance avec la signature de... Voilà, d'Nganou, parce que tu vois, tu as une volonté derrière et tu vois qu'il y a le cash, d'ailleurs. Donc, il y a des investisseurs et qu'il y a un bon... Il y a un excellent choix tactique, tu vois, que le One n'a pas su faire, par exemple. Pourquoi ? Il y a aussi ça... Mais ils n'avaient peut-être pas les fonds, hein, tout simplement. Alors, lui, Fred est dans une campagne anti-One, je ne sais pas pour quelles raisons, mais on ne sait pas... J'adore qu'on fasse des chatrées. Non, mais parce qu'il était avec une... Comment ça s'appelle ? Il n'était pas avec une meuf de Singapour à un moment, c'est ça, non ? Le Singapour ? Ah oui ! Vincent, elle t'a largué depuis... Ah oui ! Non, non, je suis parti en croisade, en fait. C'est une croisade, mais c'est une juste croisade. Vous verrez à l'arrivée. Franchement, je ne sais pas. Je ne connais pas leur business model. Je ne sais pas... Mais même eux, je crois qu'ils ne le connaissent pas, en fait. Non, mais par contre, là où il a raison, ce n'est pas non plus hyper bien payé. Tu as McKinsey derrière le One. Non, mais Fred, tu as raison par rapport au salaire. Non, non, pardon. Parce que... Je me dis... Je me dis... Allez, c'est reparti. Non, mais parce qu'après, c'est moi, on dit « Ouais, Cyril, il est complotiste... » Non, je me dissocie complètement de cette énergie humaine. Je ne pense pas que... C'est pas ce que tu fais sur Insta. Je ne pense pas que les francs-maçons soient derrière... Ou les reptiliens soient derrière le One FC. Mais derrière cette émission, ils le sont, attention. Ah oui ? Ben oui. Ça m'étonnera pas. C'est un piège, c'est un... Ça m'étonnera pas. L'opposition contrôlée. Possible, possible. Ben, à un moment, tu es obligé. Parce que sinon, tu ne vis plus, tu ne manges plus. Mais comme je disais, il y avait un gars qui avait presque signé avant le Covid. Un pot de miel. Qui s'appelait Jonathan. Tu te rappelles de Jonathan, un petit brésilien très solide. Il a mis un gros KO, là, au Keijo Warrior. Il devait signer au One, tu sais. Et c'était même Rod... Tu sais, il y avait le One et il y avait Rod... Ah, le Rod FC. Rod FC, ouais. En Corée, ouais. 1500 balles. Non, pas le Rod FC. Tu sais, il y avait l'intermédiaire un peu du One. Ah, le Road to One. Oui, le Road to One. Je vois. Ah oui, je me souviens de ça. 1500 dollars. Qui le payait ? C'était pour la prime, quoi. Une misère. Mais pourquoi ? C'était pour le... Pour Jonathan. Pour le Road to One. Et après le Road... Le truc qu'elle a fait Mansour, non ? C'est pas ça ? Non, non. Ça, c'est le Road FC, ça, c'est en Corée. Tu sais, en fait, la Galwan FC, il faisait des petits choix intermédiaires. C'est-à-dire que si t'arrivais à briller dans ces choix intermédiaires, tu pouvais signer One. Ok, ok. C'était super mal payé, quoi. C'est un peu le même principe que le LFA, là, aux États-Unis. LFA, c'est payer 1000 dollars, mais ils te payent ni le billet, ni rien, en fait. Oui, oui, confirme. 1000 dollars, quoi. Et même, ils ont osé proposer ça, même à un grand nom. Non, mais attends, c'est quand même un truc de flou. LFA ? De quoi ? Le LFA a proposé... Non, le One. Ah, le One. Ce type de contrat, justement, genre, tu payes à l'ancienne, quoi. Tu payes tout. On te paye 1500, mais à la fin, tu payes pour combattre. Il y en a plein qui font ça. C'est horrible. Et les combattants thaïlandais ? Tu payes ton billet, tu vois. Mais je dis arrête. Ils surexploitent aussi les combattants thaïlandais directement, tu vois, en Thaïlande, ou Lumpini et compagnie. Tu en as plein qui boxent pour une bouchée de l'âge. Des bons combattants, tu vois, qui sont payés à peine plus que ce qu'ils gagnent ordinairement, sauf que c'est avec les petits gants, tu vois, c'est super intense. Bon, ça, je ne sais pas, tu vois, mais bon, peut-être... Ouais, je ne sais pas, mais bon, c'est... Ce sont les shows... Donc, en tout cas, le PFL, là... Ils ont une carte en main. Ce qui était marrant aussi, c'était le décalage entre la vision du game des fans et la vision des initiés comme nous, tu vois. C'est-à-dire que tu allais sur Internet et tu voyais tout un tas de mecs qui disaient, ah ouais, il n'a pas signé... Ganou, il n'a pas signé à l'UFC, il a pris la grosse tête pour qu'il se prend, nanani, nanana... La com de l'UFC, en fait, qui fonctionnait. Ouais, et puis, tu sais, un peu la com que Dana White a mis en place, c'est-à-dire, on lui propose la plus grosse bourse de l'histoire des lourds, ce qui est sûrement le cas, mais c'était quoi, c'est combien ? Il dit ce qu'il veut, tu vois. Il dit ce qu'il veut, tu vois. Brock Lesnar, quand ils l'ont fait venir, c'était pour je ne sais pas combien de millions, mais c'est surtout du pay-per-view que Brock Lesnar a touché, tu vois. Ce n'est pas la bourse pour le combat, tu vois. Donc, même s'il lui propose aller 2 millions de dollars par combat à Nganou, à l'UFC, c'est quand même pas la juste valeur qu'il a sur le marché, tu vois. Surtout comment ils l'ont sous-payé avant, comment ils l'ont fait galérer. En plus, ils combattaient quoi, une fois par an, je crois, c'est ça ? Exactement, ils l'ont fait galérer, ouais, pour re-signer le contrat à leur avantage, ils l'ont mis la pression. Donc, ils l'ont mis la pression. Lui, il est parti, il a été patient. Ce que j'ai trouvé dégueulasse de ouf, c'est quand ils rencontrent Gagne, le jour même du combat contre Gagne, il y a l'équipe légale de l'UFC qui appelle le manager d'Nganou et qui dit, en gros, quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on ne veut plus de lui. Il leur annonce ça le jour du combat, sachant que psychologiquement, ça va t'atteindre. Bah oui, c'était pour. Ouais, c'était pour. Sachant que ça va t'atteindre, tu vois. Et donc, il voulait clairement qu'il perde le combat contre Gagne. Malheureusement, il a gagné. Heureusement pour lui. Et il a misé sur lui à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il perdait ce combat-là… C'était un double combat. Ah, ce n'était pas pareil. Il a gagné contre l'UFC ? Il perdait ce combat-là, il perdait tout en fait. Il perdait tout parce qu'il n'avait plus la même valeur sur le marché. Il était blessé, donc il allait sortir de blessure. Ça veut dire que l'organisation qui allait racheter ce contrat-là, il fallait qu'il mise sur un mec qui vient de perdre face au champion de l'UFC, et qui en plus est blessé. Tu vois. Il a misé sur lui, il a tout gagné. Il a non seulement battu Gagne avec un genou en moins, prouvant à tout le monde que c'était véritablement le champion incontesté chez les Lourds. Mais en plus de ça, il part sur une défaite, sur une victoire. Et il est free agent, tu vois. Il est libre de tout contrat. Il a tout gagné. C'est pour ça. Mais à l'époque, Dan, il s'embrouille avec Dana White. Il y en a plein, il y en a plein. Il m'avait dit qu'il ne s'en prenait pas trop. Est-ce qu'à un moment, c'était l'avantage de l'UFC ? Est-ce que maintenant, Dana White, ça ne devient pas le problème de l'UFC ? Dana White, c'est une superstar. À part Connor ou peut-être un ou deux autres exemples. John Jones. Oui, et encore, par exemple, Dana White, tu regardes sur les réseaux, il est suivi de Baboul. Il est plus suivi que Nganou, tu vois, ou que le PFL sur les réseaux. Sur Insta, il doit avoir 8 millions, un truc comme ça. Donc, il pèse. En termes de com', à lui-même, c'est un organe de com', en fait, Dana White. C'est sûr. C'est quand même une sacrée personnalité, quand même. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il soit plus négatif pour l'UFC que positif. Je pense qu'il a apporté tellement à ce sport qu'il faut qu'il fasse des sacrées boulettes avant de passer dans le négatif. Ceci étant dit, il y a l'histoire avec les 13% qui est quand même problématique. C'est chaudard. Les combattants de l'UFC sont complètement sous-payés. C'est clair. Ces histoires de claques aussi, là. Ah oui, le power slap. Ça, tu vois, le power slap, ça part en sucette. Tu as l'impression, quand même, qu'il y a un truc qui part un peu en sucette, tu vois, avec l'UFC, avec Dana White. Et que là, ce n'est pas pour rien si de l'autre côté… Il a peut-être été payé pour ça, à savoir. Non, mais c'est sa boîte. Il est propriétaire du truc. Parce que là, comment vous voyez ça auprès des combattants ou des fans de combat ? Ça ne peut pas être bien vu, enfin, tu vois, ce mélange des gens. Non, mais il y aura toujours un public. Dites-moi qu'il y aura toujours un public. Le public du MMA, c'est le même style de public qui regarde… Il y a des gens qui kiffent ça. Il y a des gens qui kiffent ça. Vous en connaissez ou pas ? C'est des beaufs. Non, mais non, parce qu'en France, ce n'est pas développé, ce sport, je crois. C'est sport, oui. C'est en texte, c'est un sport. Je pense que même si on est dans un pays où il y a quand même pas mal de beaufs, on est quand même… je ne pense pas qu'on soit au même niveau… On n'atteint pas ce niveau. Non, de beaufitude. Des gifles comme ça, c'est chaud quand même. Encore un peu de boulot, oui. Encore un peu de boulot, oui. T'as vu, t'as des féminines en plus. J'en ai vu. Ah ouais ? Des bonasses, oui. En plus, des bombes atomiques. Des gifles. Non, mais par contre… Il y a une autre version, c'est… Les claques, le claque-bott. Sur les fesses. Tu n'as pas vu ça ? Oui. Ah ouais ? Oui, oui. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sport. Et comment ça s'appelle, le club ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. C'est la même chose, sauf que les meufs, elles sont en string, et puis elles doivent s'arracher les fesses avec des claques, tu vois. Mais comment elles se mettent… Ça m'intéresse tout de suite, ça. Non, non, non. Croise un peu. Tu veux être entraîneur de ça ? Comment elles se positionnent ? Elle se cambre en arrière, une petite croupe en arrière, comme ça, et l'autre, elle arrive derrière. Un petit paquet de pattes. Non, mais non. Non, mais attends, comment elles se positionnent ? C'est quoi la position ? Fais la pause. Elles sont en position chien ? C'est ça, chienne ? Non, elles sont debout, elles se cambre un petit peu en arrière, boule en arrière. Puis l'autre, alors je ne sais pas s'il y a des règlements, je ne vois pas comment il peut y avoir des règlements, mais en gros, elle ne doit pas bouger. À part des règlements hormonaux. Alors, je ne sais pas comment tu peux gagner ça, je ne sais pas, par contre. Il y a la marque de la main dans la main. Non, je crois que c'est la gonzesse qui abandonne. Ah ouais ? Je crois que c'est celle qui a… C'est-à-dire qu'elle tape jusqu'à… Mais s'il y en a une, elle est maso, tu vois ? Si elle kiffe ça. Et euh… Bah ouais, mais jusqu'à un certain point. Déjà, je pense que… Moi, je veux juste savoir une chose. Si par exemple, tu arrives, tu veux taper la sauve comme ça, ça dérape, ça glisse et ça rentre… Et ça tape la foule, un truc par exemple. Il y a un carton rouge ou… Si la gondasse assez règle, ouais, t'as un carton rouge. Oh putain, là, on va y striker les mecs ! Putain, arrêtez ! On va y striker… Non mais sérieusement, ça glisse vraiment, ce sport. Bah oui, ça glisse. Non mais ils font ça entre les combats… Et bientôt, ils vont faire des trucs, des combats avec des bifs. Vas-y, on va faire comme ça ! Allez, un coup de bif ! Allez, agite au-de-toi ! Tu vois, un coup de bif ! Non, au visage, l'autre, il doit se mettre à genoux, tu vois, et tu dois le bifler, essayer de le mettre qu'en haut, tu vois. Oh putain, on va en couille. Donc, oui… Le PFL… Bah vous, par exemple, vous êtes… Là, du coup, vous êtes un peu intéressé au PFL ou pas ? Moi, franchement, pas du tout. Ça vous a pas… C'est pas visible, en fait. Ouais, exactement ! Et c'est invisible, le truc. Je veux dire, regarde, tu regardes l'UFC, t'as vu le truc qu'il y a derrière l'UFC ? C'est… voilà, c'est une machine. Là, je sais pas… C'est… C'est encore un problème qui est récurrent et qu'on voit avec le One FC aussi. C'est-à-dire que le One FC, tu peux avoir accès au combat sur YouTube, tu vois, mais t'es même pas au courant, vrai. Tu vois ? T'es pas au courant. À moins d'être tous les jours en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. T'es pas au courant, en fait. Tu sais pas. Tu sais pas. Alors oui, c'est… d'après les stats, c'est l'organisation MMA la plus cliquée. Tu vois, c'est un internet. Le One ? Le One FC, ouais. Ouais, mais ça, c'est… d'après les chiffres qui rapportent de tels trucs… Mais non, mais… Non, mais c'est possible. Non, mais Siri, c'est possible. Ah. Ouais, mais en plus, c'est ouvert. T'as vu ? Hé, non, mais attends… Hé, on parle de l'Asie. Là, on parle de l'Asie quand même. Oui, il a raison. Les Chinois sont beaucoup. Rien que dans l'Asie, ils sont combien ? Justement, justement. Ils sont combien ? Non, mais justement, t'as déjà parlé à des gens, à des locaux, en leur demandant s'ils connaissaient plus le One ou l'UFC. S'ils connaissaient le One, déjà. En Chine, ils regardent quoi ? Mais l'UFC, ils ne connaissent pas le One en Chine. Demande à des… Bah, hé, je te ramène… Ok, je vous ramène des chiffres pour la prochaine fois. La prochaine Finiéquipe, je vous ramène des chiffres. Allez. Vous allez voir. Moi, j'ai que des témoignages me disant qu'eux, déjà, ils ne remplissent pas les salles. Ah, mais des potes complotistes à toi ? Non, 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 des anti-complotistes. Des vaccinés et tout. Déjà, ils ne remplissent pas les salles. Tu regardes même leurs chiffres, tu vois qu'ils ne font rien. Ils ne font pas payer… Il n'y a personne, de toute façon, dans leur salle. Donc, déjà, comment, chez eux, directement, à Singapour, par exemple, comment ils font pour ne pas remplir des salles ? Moi, j'ai fait un UFC Singapour. J'ai fait un UFC Singapour avec Tarek Safedin. Ils faisaient le main event contre… C'était qui, là ? Un coréen, d'ailleurs. C'était une toute petite salle. Bon, il n'y avait que… Franchement, je crois que le seul combat valable, c'était le sien avec un Brésilien. Le reste, c'était… Ils avaient pris des locaux, tu sais, pour amener un peu de monde, tu vois ? Des combattants malaisiens, tout ça, tu vois ? Et je me rappelle, à l'époque, ça avait marqué. D'ailleurs, c'était dans l'hôtel, là, magnifique, tu sais ? Une espèce de bateau, là… Un truc de malade. Mais par contre, la salle, c'était vraiment une toute petite salle, quoi, tu sais… Petit gradin, tu vois, c'était pas… Pour un UFC, je trouvais que c'était pas hyper blindé, quoi. Donc toi, tu es en train de dire qu'ils gonflaient… Ouais, c'est gonflé à mort, c'est grugé à mort… Un peu comme certains coachs qui gonflent… Les images… Le nom de nos followers sur Instagram… Ah ouais ? Il y a ça, aussi ? Tu, par exemple ? Un peu plus de détails, on va savoir qui gonfle ces trucs sur Instagram. Non, mais il y a certains coachs français… Ah oui, oui. Très connus, apparemment. Français ? Ouais. Qui aiment bien payer des faux followers, quoi. Ouais. C'est un peu la même stratégie, en fait. Oui, oui, je pense que c'est… Et des vues, alors ? Dans ces cas-là, c'est… Non, mais c'est ça où on arrive à capter que, justement, ce ne sont pas des vrais folleurs, c'est qu'ils font très peu de vues par rapport au nombre de folleurs. Tu comprends ? Ah, il y a un décalage. Il y a un décalage. Non, les vues ou les likes. Il y a peu de likes ou les commentaires. Alors là, donc là, il est malhonnête, celui-là. Ah oui, je pense qu'il est très malhonnête, ouais. Ouais. Mais il y a… ouais, ouais. Il y a des trucs pouraves dans le Royaume de France. Ouais. C'est incroyable. C'est un peu une forme d'escroquerie, tu vois. Ah, bah oui. C'est de la saloperie, moi, je dirais. Ouais, de la saloperie. C'est de la saloperie. C'est de la saloperie. Allez. Ouais. Et… Donc, bah, on verra tout ça. Mais c'est vrai que là, même s'il y a un basculement, quand même, bon, on n'est pas encore dedans, dans la frénésie… Moi, je pense que ça a fait… Je pense que ça a fait… Ça a fait parler, surtout en France, parce que… Bon, si c'est le Ganou, tout le monde connaît. C'est Rick Dumbey, tout le monde connaît. C'est ça déjà, ouais. Mais est-ce que ça a fait parler autant que ça à l'extérieur ? À l'extérieur aussi, je pense. Oui, mais bon, des fois, c'est… Ouais, parce que moi, je vais souvent sur les… Non, je vais souvent sur les forums… Américains. Anglo-saxons, tu vois. Anglophones, plutôt. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une grosse news, la signature de Ganou. Parce que quoi qu'on en dise, ça reste, dans la tête des gens, le champion du monde des poids lourds incontesté, toute organisation confondue. Et celui… Un des combattants les plus flippants de l'histoire du sport, tu vois. Mine de rien, tu vois. C'est… Même quand tu vois un Hamzad qui est en conférence de presse, on lui dit… Ouais, de qui ? En gros, tu penses que tu ne peux pas de qui ? Et lui, il dit, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On lui sort des blases et il dit, sauf Francis Ngannou, tu vois. C'est-à-dire, même chez des combattants qui sont supposés être invincibles, ou en tout cas, avoir une foi inébranlable en lui-même, il se sépare de Francis Ngannou, tu vois. Il fait flipper, hein. Quand tu as vu les chaos qu'il a mis… Ouais. Moi, c'est le Alistair Overhum, il m'a traumatisé. Ouais, c'était traumatisant. Ouais, traumatisant. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas comment il a récupéré le mec. C'est pas possible que tu… Déjà, tu perdes des neurones par un million, ça c'est sûr et certain. Mais même les cervicales, tu vois. Même les cervicales, je pense que les cervicales ont pris un coup. Ouais, parce que c'était un sacré coup. Ouais, ouais. Voilà, franchement, ouais. Lui, il ne peut pas faire le concours de claques de seuf, là. T'imagines, toi, c'est un mec, il met une claque de seuf à la meuf. Il déboîte le bassin. Il déboîte la hanche. Il déboîte la hanche. Là, ça marche tout tendu, comme ça. Elle repart en traînant de la patte. Fracture de la colonne. Fracture de la colonne. Comment il s'appelle, nous ? La meuf la plus balèze du monde, là. À Gaby Garcia, là. Il faudrait le faire avec elle, ouais. Il y a encore. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il lui déboîte la colonne, aussi. T'as vu la main qu'il a, le mec. Il a une main, mon pote. Laisse tomber. C'est un gant de baseball, le truc. Alors, Doumbé, au PFL, justement. Oui. Contre Jarrah. Il prend un mec solide. Un jordanien. Ouais, ce gars-là. Il nous avait appelé une fois avec Benoît, parce qu'il devait combattre un gaucher. Il voulait nous inviter, justement, chez lui. Où ça ? En jordanien, ouais. Ouais, il est jordanien, ouais. C'est un ancien champion du Brave. Du Brave, ouais. Du Brave. Benoît l'avait... Parce que Benoît, à un moment, il ne trouvait plus personne au Brave. Ouais. Il l'a call-out. Comment on dit ? Call-out ? Call-out, ouais. Et bon, ça ne s'est pas fait. Mais ce gars, il est solide. Il a battu... Il est dans 77. Ouais. Il a battu Abdoul. Et je crois que le premier combat, c'était un combat serré en 5 rounds. Le combat serré, il le perd à la décision. Ouais, je crois que c'est un split. Abdoul, le français, là. Ouais. Et le deuxième combat, il bat Abdoul... Et le deuxième, il le bat par abandon. Par abandon au troisième. Ouais. D'accord. Qui a abandonné ? Abdoul au troisième. Ah ouais ? Pourquoi ? Pourquoi il a abandonné ? Je ne sais pas. Il... Blessure ? Je ne sais pas s'il y avait une blessure. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'en pouvait plus. Ah ouais, d'accord. Il a pris... Parce qu'il a des bonnes défenses de lutte, si tu veux. Je pense qu'il ne trouvait pas la solution, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était bien préparé pour ce combat. C'est un lutteur, le mec ? Non, non, je ne pense pas. Il est striker. Franchement, il est assez complet. D'accord. Il est grand, je crois qu'il est grand. Il est grand, il fait un 80. Est-ce qu'il est à la lutte pour amener Cédric Consol ? C'est ça la question ? Ouais. Ah, il est à la lutte pour amener Cédric Consol ? Il est pas mal en lutte. Franchement, il a... On m'a dit surtout qu'il a une bonne défense de lutte. Il a une bonne défense ? Non, non, mais j'ai vu sur le combat justement... Parce que ça, ça va être déterminant. Contre le champion de la KT. Ouais, ça va être déterminant. Non, mais la stratégie surtout. Ça va être quoi, ça stratégique ? Bah, il faudrait qu'il amène Cédric Consol. Voilà. Non, mais attention. Ou qu'il le colle contre la cage. Alors, franchement, même debout, il est bon. C'est du MMA, on est d'accord. Non, mais... Mais... C'est un autre... Non, le truc... Premier combat, vraiment 77 kg pour... En tout cas, c'est un combat intéressant. Pour Cédric Dumbey, on est d'accord. Tous les adversaires qu'il avait pris avant... Oui, oui. C'était des... C'était des préparations, on va dire. Ouais, préparations, c'était... Il y avait un 66 kg dans le lot. Il y avait... Franchement, c'était pas des mecs puissants. Rien à voir avec lui, quoi. En termes d'athlétisme et de quoi. Sauf que tous ces mecs-là n'ont jamais voulu faire du pied-point avec Cédric Dumbey. On est d'accord. Parce que tu n'en as aucun qui ait un vrai niveau de pied-point en MMA. Alors que là, le mec en question... Tu l'as vu ou pas ? Tu l'as vu tourner ? Je n'ai pas vu le combat. Je le connais. Non, mais c'est possible. Je ne le connais pas. Je ne me suis pas penché, mais... Franchement, le mec, il est bien. Alors après... Tu sais qu'il perd là, il vient sur deux K.O. Il a pris deux K.O. Mais contre les deux tops de la K.T. D'accord. Contre le champion. Et tu vois que... Juste avant, le combat, il est serré, quoi. Enfin, sur l'un des deux combats, c'est sûr. L'autre, il faut que je le vois. Je ne l'ai pas vu encore. Mais contre le champion, avant ça, avant qu'il le touche, il le touche sur un kick au foie qui passe un peu le genou. Mais qui l'a rencontré à l'UFC ? Non, il est au PFL, lui. Oui, contre le champion du PFL. Et tu vois que le combat avant, il est tendu. Franchement, c'est serré. Donc, jusqu'à ce coup, qui se prend au foie, et puis après, l'autre, il le termine. Le mec, il est... Alors, si c'est un mec qui a déjà pris deux K.O. par des mecs qui ne sont pas forcément des strikers, et qui va rencontrer Cédric... Cédric, quand même, il frappe fort. Il met K.O. avec du... C'est quoi ? C'est du 12, du 14, celui-là ? S'il n'a pas mis les mecs K.O. comme on a l'habitude de le faire jusqu'à présent, c'est parce que c'est des mecs qui fuyaient le combat debout aussi, tu vois ? C'est des mecs... Non, moi, je pense que c'est un bon test pour Cédric, et je pense que c'est un bon combat pour lui aussi. Je pense que c'est un combat qui est... Là, ça passe sous sa classe. C'est-à-dire, s'il perd face à... Alors qu'il a saoulé tout le monde, enfin, saoulé entre guillemets... Il a saoulé tout le monde avec je suis le meilleur, je vais éteindre Edouard, je vais éteindre Ousmane et tout ça, machin. Là, en plus, il commence vraiment à saouler les gens quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu penses ? Oui, parce que... Il est trop présent, je pense, là. Non, mais là, il fait des trucs sur les réseaux où il récupère des mails, il récupère des téléphones, il fait genre, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Ça, c'est limite, limite. Ça, ça commence à être chaud. Ça commence à être en dehors de tapis un peu bizarre. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, je... Disons que si franchement, il ne fait pas une belle victoire, ça va être chaud d'arc. Ceci étant dit, et je répète ce que j'ai déjà dit lors d'autres épisodes, s'il confirme, s'il met le mec K.O. là, il va s'envoler médiatiquement, déjà qu'il est très présent. C'est un des mecs les plus... Ah oui. Oui, oui, oui. Et s'il devient champion du PFL, alors là, c'est... Champion du PFL, franchement, je ne crois pas. Je pense qu'il passe et je pense qu'il peut passer, mais après, ça va se compliquer. Champion du PFL, c'est quand même dur. C'est quand même un sacré niveau, le PFL quand même. Et attends, il rentre en cours de tournoi, là. Mais bon, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mette K.O. le mec au premier round, s'il veut aller en demi-finale. Là, le mec, concrètement, dans cette catégorie-là au PFL, son prochain adversaire, il est où dans la hiérarchie ? Il est dans le top 5 ? Bah, je ne sais pas. Alors là, je n'en ai aucune idée. Parce que moi, je n'ai pas du tout suivi, moi. Le PFL, je ne le suis pas trop, moi, en fait. Non, mais le truc, c'est... Mais là, je vais m'intéresser, parce qu'il y a Cédric... C'est un tournoi, le mec, il a perdu, justement, le premier combat du tournoi. D'accord. Donc, en gros, tu as sur le listing total des combattants qui peuvent rentrer dans les demi-finales. Tu vois, il faut quatre combattants pour les demi-finales. C'est en fonction des points que tu vas marquer. Là, en gros, il faut qu'il mette un KO au premier round pour gagner six points. Tu vois ? Ah oui, oui. Tu vois, il y a un système de pointage comme ça. Plus tu finis facilement... Et plus tu es classé haut, et plus... Même si tu perds le premier, tu peux te racheter au deuxième. Oui, mais tu marques moins de points. Oui, oui, oui. Ah oui, non, au niveau des tours, oui. Donc là, en gros, la pression est encore plus max. C'est-à-dire qu'après... Il va avoir la pression pour terminer vite, en gros. Pour terminer le premier round. Oui. Mais il peut l'éteindre. Il frappe fort, quand même. Et je pense qu'il va être prêt pour ce fight. Oui, oui. Je pense qu'il va s'en... Là, il est à la hatch pour s'entraîner, je crois. Ah oui ? Mais il s'entraîne régulièrement, là-bas ? Apparemment, maintenant, oui. Apparemment, maintenant, oui. Oui, parce que pour moi, ce qu'il faisait... Le problème, c'était aussi... Qu'il était un peu dans son micro-cause. Non, mais lui-même le reconnaît. Enfin, il l'a dit dernièrement, qu'il n'avait pas de coach MMA. Oui. Est-ce que c'est jouable pour vous, aujourd'hui, de ne pas avoir de coach MMA ? Non. Bah, c'est compliqué. Il te faut un coach MMA. Alors, que tu es un coach grappling, parce qu'il est avec Mehdi Hotman. Oui, c'est ça. Il est avec Mehdi Hotman qui est un très bon coach de grappling. Grappling qui n'est qu'une facette du MMA. Et même, quand bien même il aurait Mehdi Hotman, je ne sais pas qui, en coach striking, je ne sais pas qui en coach de lutte. Que des tueurs dans chaque discipline. Voilà, machin, ce n'est quand même pas un coach MMA. Non, c'est ça. Non, il faut un mec qui connaît... Voilà, un head coach, disent les Américains. Et si le terme, il existe dans le pays qui a inventé le MMA professionnel, c'est que ça a son importance, tu vois. Si tu n'as pas un coach MMA qui est là et qui fait le ciment de tout ça, tu vois, et que tu n'as que des briques comme ça... Ouais, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Ça bricole. Ça bricole. Il faut le chef d'orchestre. Ouais. Et moi, c'est le point principal, le point noir principal. Parce que l'autre, l'expérience qu'il a, il a quoi ? Il a pas mal de combats, il a au moins une quinzaine de combats. Ouais, mais tu regardes sur les statistiques, celui qui est favori, c'est Cédric Doumbé. Il est favori, oui. Il est favori à 70%. Parce que l'autre, c'est des statistiques, mais bon... Ouais, mais après, c'est des fans qui suivent. S'il a 400 000 fans français qui ont voté pour lui... Tu vois ? Ouais. Et... Pour finir sur le Bellator, vous avez regardé... Vous avez vu ou pas les deux combats principaux ? Moi, j'ai vu le combat de Mansour. Le combat de Mansour, déjà. Ouais. On va parler de ça. Bah déjà, déjà... On n'a pas déjà parlé de ça, non ? Non. Non, non, bah non. Non ? Ok. Le combat de Mansour contre... Alors, pour remettre dans le contexte, Mansour, Barnaoui, dont on avait déjà parlé. On avait dit tout le bien qu'on pensait de lui, qu'on pense encore évidemment. Et contre Primus, Brian Primus, un Américain qui est arrivé là. Alors, pour moi, je l'ai déjà expliqué. Et plus j'ai vu des images du combat, et j'en ai vu encore hier, sur une courte séquence. Pour moi, il a fait du surentraînement. Ouais. Il n'avait pas l'explosion. Il n'avait pas la lucidité. Et du coup, son niveau technique, elle a régressé. Parce que je n'ai jamais vu Mansour faire des erreurs comme ça, notamment au sol. Ah, tu trouves qu'il n'était pas au top de ce qu'il pouvait livrer ? Pour moi, physiquement, il n'était pas au top. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est un monstre au niveau de sa force explosive, tu vois. Ce n'est pas un puncher. Ce n'est pas un mec qui explose. Par contre, là, je l'ai trouvé carrément au ralenti, lent, tu vois. Même sur le premier round ? Ouais, même le premier round. Même d'emblée, ouais. Ouais, je pense que j'ai trouvé… Tu vois, quand tu as un mec qui lui envoie un coup et qu'il n'y a pas d'électricité, et qu'au contraire, on a l'impression qu'il pousse son coup et que c'est un peu mou au bout. Ouais. Et dès le début, j'ai dit, putain, il est lent et on dirait qu'il est au ralenti. Et en plus, plus il a… parce qu'il a essayé d'imposer une épreuve de force au début, tu vois, avec un rythme élevé de combat. Et l'autre, il n'a pas cédé. Et puis après, il a accusé le coup physiquement, tu vois. Ouais, dès le deuxième round, ça s'est vu. Et donc, je pense qu'il a fait du surentraînement. Je pense qu'il a pris énormément de coups qui l'ont ralenti aussi. Et je pense qu'au seul, il a fait des erreurs que je n'ai jamais vu faire. Dès le premier round, peut-être les deux plus gros coups du combat, c'est dans ce round. Ouais. Et donc, pour moi, il y a eu peut-être une trop grosse pression. Il est habitué au… C'est la malédiction RMC ? Non. Dès que RMC fait un film grandiose sur toi, il tombe. En plus, c'était quoi le titre ? OVNI, c'est ça ? L'OVNI, ouais. C'est bien trouvé parce que c'est un OVNI, le mec. Mais je pense qu'il n'a jamais eu une telle pression de toute sa carrière. Moi, je pense que c'est ça, moi. Moi, j'ai vu le combat. C'était un beau combat, déjà, franchement. Oui, oui. Par contre, voilà. J'ai kiffé. C'était vraiment une belle guerre. Il prend le premier round, le deuxième, il le perd. Il regagne le troisième et les deux derniers après, bon, le combat… C'était un peu l'affrontement parce que même l'autre, je le trouvais un peu lent aussi. Mais tu regardes, il a vachement ses esquives de tête et tout. Il faisait quasiment la même guerre, mais plus en reculant. Même contre la cage. En prenant trois coups. Moi, ce qui m'a impressionné chez Primus, c'est ça ? C'est qu'au troisième, à un moment, il était rincé. Il l'a presque terminé. Il a réussi à revenir et à trouver la stratégie pour pouvoir gagner le combat. Mais ceci dit, c'était vraiment un bon combat. La stratégie et puis le souffle, le cardio. Oui, ça va avec. Mais je pense que Mansour, moi, il a été aspiré par la pression. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'un truc comme ça. C'est-à-dire que lui, t'as vu… Il est introverti, t'as vu ? Il fait ses trucs dans son coin. Il est complètement introverti. Et là, bim ! Il y avait trop de lumière. Il y a une des plus grosses chaînes françaises qui ont projoué sur toi. Donc, il a voulu… Il était un peu ébloui, tu vois. Il devient le main event, en fait. Parce qu'en fait, en France, c'était le main event. Moi, je vais être honnête avec toi. Nous assis, je n'ai pas regardé. J'ai regardé Mansour par contre. C'est ce combat qui m'intéressait. Et en plus, le combat a donné ses promesses. Oui, c'était un beau combat. C'était un beau combat. Et le truc, c'est que tout de suite, il a mis la pression. Il ne s'est pas arrêté. Et je pense qu'il a voulu le finir très vite pour faire plaisir aussi au public. Peut-être. Parce que les médias, c'est terrible pour ça. Moi, tu vois, physiquement, je l'ai trouvé en dessous d'habitude. Physiquement. Parce que Mansour, et puis même quand tu parles avec ses partenaires d'entraînement, il y a une constante. C'est qu'il a un cardio de fils de pute. Et que le mec, du début jusqu'à la fin, il est capable d'accélérer, machin, et d'être à 100 000%, tu vois, du début, à la fin du combat. Et là, on a vu... Oui, mais là, le rythme... Oui, il était peut-être trop élevé. Là, le rythme, il était trop élevé. C'est-à-dire que tu vois le premier round, mais putain, c'est un truc de malade, quoi. Oui, c'est vrai que... Il ne s'arrête pas. Mais un truc, moi, j'étais là, j'y regardais, je dis, et le deuxième est rattaqué. Je dis, putain, mais ils ne vont jamais finir, quoi. C'est-à-dire que... Et même, je te dis, au troisième, j'ai dit, l'autre, il est mort, c'est fini. Je vois l'autre, il tombe comme ça. Il arrive à... Putain, j'étais impressionnant dans le combat, quand même. Il était beau dans le sens... Il y a eu un engagement total... Voilà, en termes d'engagement. Stratégiquement, je pense que... Mansour, il a fait des erreurs. Encore une fois, je trouve qu'il faisait des erreurs qu'il ne fait jamais, en fait. Tu sais, au sol, il a fait des trucs. Le niveau de sol de Mansour, il est complètement sous-estimé. Et on l'a vu contre... Je ne me souviens plus de son adversaire précédent, là, avec... L'italien. L'italien, voilà. Américanais. Piccolotti, hein. Ouais, voilà. Piccolotti, là, ou je ne sais pas quoi. Qui est ceinture noire de Jussu Brésilien, qui est vraiment très, très fort. Très, très fort. Quand j'ai su que Mansour l'allait rencontrer, je me suis dit, putain, ça va être chaud. Si ça va au sol, l'autre, il est vraiment très fort. Et là, le niveau de Mansour au sol, il n'était pas au rendez-vous, en fait. Le truc, c'est que l'autre, c'est un gros combattant de Jussu, et c'est un gros sauvage, aussi. Donc, pour une fois, le mec, il était là, techniquement, mais aussi là, pour moi, là, physiquement. C'est un ancien, c'est un mec qui a connu la rue, les bastons de rue, tous ces trucs-là. Donc, c'est un gros, tu le vois sur le combat, c'est un gros bastonneur, mais qui, effectivement, a été plus tactique que Mansour. Parce qu'il lâche pas, il a pris des coups, le gars. Mais Mansour s'est fait toucher, aussi. Il s'est fait toucher, mais c'était un bon fan. Il est quand même passé à côté du truc. Et je suis déçu, parce que le public français le découvre comme ça, tu vois. Et qu'on l'a vu faire des guerres aussi intenses. On l'a vu, et pourtant, sortir vainqueur, et garder la tête haute, et faire des belles victoires. Et pour moi, c'est loin d'être son meilleur combat. C'est loin d'être l'adversaire le plus fort qu'il ait rencontré. Et donc, pour moi, je suis déçu, parce que j'aurais aimé qu'il montre aux Français son réel niveau et qu'il est vraiment, tu vois. Donc voilà, je suis un peu déçu. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé Primus, quand même ? On ne l'a pas balayé un peu vite du revers comme ça ? Parce que lui, il avait tout à gagner. Enfin, il n'avait pas de pression, zéro pression. Il arrive comme ça dans le tournoi, comme une fleur. Non, c'est clair que je ne vais pas enlever… Je n'ai même pas analysé, moi. Je ne peux même pas te dire… Primus, c'est un bon combattant, c'est sûr et certain. Oui, il est solide. S'il est là, c'est pas… Je ne pense pas qu'il soit meilleur que… Je ne pense pas qu'il soit meilleur que… Tu vois, le premier adversaire de Mansour au Berlatan. Je ne pense pas, tu vois. Par contre, les défenses de lutte, ce n'était pas trop ça, quand même, pour Mansour. Ouais. Il tombait facilement, je trouve. Pour moi, il est… Il tombait facilement. Mais, ouais, c'est ce que je te dis. Moi, je te dis, c'est tout le public derrière lui, tout ça, la pression. La pression, la pression, elle est énorme. Il n'a jamais connu ça, ouais. Il n'a jamais connu ça, une pression pareille. Il a fait des combats dans le monde entier. Et en France, je crois que c'est son… Non, son premier combat en France. Ah non, il avait combattu 100% fight. Mais un combat de cette… 100% fight. Il y a 10 ans arrière, tu vois. Un combat de cette ampleur, avec tout le public derrière toi. Ce n'est pas la même ferveur. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas arrivé là en star. Ce n'est pas la vedette, tu vois. Ce n'est pas pareil. C'était la vedette. Il avait un documentaire de ouf sur lui. C'est vrai qu'il avait la soirée sur les épaules. Il avait la soirée sur les épaules. Exactement. Mais en tout cas, c'est un bon gars. J'aurais bien aimé qu'il gagne le combat. Ouais, moi aussi. Parce que tu sens que c'est une bonne personne, lui. Tu vois, je le trouve sympa. Il est simple et accessible. Ouais, il est humble, doux. Il est humble. Mais bon, il ne faut pas qu'il rogisse de sa défaite. C'était un super fight. Ouais, c'était un super combat. Je suis juste déçu qu'il n'ait pas montré son match. Après, oui, le combat, oui. N'importe quelle femme de MMA, il regarde le combat et il fait « Wow, putain ! » Il a quand même marqué les esprits. C'est un peu comme le premier combat de Benoît, tu vois, à l'UFC. Il y avait des rebondissements. C'est des combats comme ça qu'on veut voir. C'est un combat qui, je pense, reste dans l'histoire. J'ai regardé… Tu vois, tu as des combats de 25 minutes, tu te fais chier. C'était 25 minutes, c'est ça. Là, tu vois quand même qu'il se passait toujours quelque chose. Donc, c'était bien. Moi, en tant que fan, j'ai kiffé. Et tu avais aussi une autre pression sur les épaules. Là, c'était demi-finale, en fait. Oui. Parce que demi-finale avant-terme pour la ceinture, même s'il était en quart de finale. N'empêche, sur le combat d'après, il devait prendre le champion en titre du Bellator. Oui. Donc, Ousmane Nurmagomedov. Et pour la ceinture, pour le titre directement du Bellator. Tu vois, Ousmane, s'il regarde le combat, je pense qu'il a été rassuré. Oui. Tu vois, parce que de part et d'autre, les deux ont fait d'énormes erreurs, tu vois. Et il les a vus fatigués, il les a vus vulnérables. Oui. Et à mon avis, ça a dû le booster un peu. Ça a dû le booster de ouf, tu vois. Oui. Donc, mais ceci étant dit, ceci étant dit… Il a fait le show quand même. Ils ont fait le show, les deux. Du moins, il faut être deux pour faire le show, mais… Ah, ils ont fait une guerre. Voilà, ils ont fait une guerre. Le combat, il était bien. Donc, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, de ce côté-là, je pense que les fans en ont eu pour leur argent à mort. Et le main event alors ? Honnêtement, je n'ai pas… Moi, je te dis, je t'avoue, j'ai regardé mon tour. Après, j'ai… Alors, moi aussi, j'ai décroché. J'ai regardé par bribes. Et à chaque fois que je regardais, je trouvais ça ennuyeux. Donc, tu vois, c'est pas… J'ai pas kiffé. Alors, quand tu as des combats comme ça, qui ont une valeur, c'est quoi le truc ? Parce que ça peut arriver. Tu vois, c'est des combats qu'il faut faire, en fait, qui sont logiques dans la hiérarchie. Là, par exemple, je pense que c'était un combat logique, tu vois, pour qu'après, Edwards, enfin, le vainqueur de ça, soit si c'était Moussasi qui laissait sa revanche contre Eblen, ou que Edwards aille essayer de prendre la ceinture à Eblen. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un combat comme ça, tu vois, quand tu as tout de rassemblée ? Enfin, comment faire… En plus, c'est un main event, tu vois ? Comment faire, par exemple, qu'une salle pour garder les spectateurs jusqu'à la fin ? Parce que là, clairement, après le combat de Mansour, donc, les gens, ils ont vécu un truc des montagnes russes. Et en plus, la soirée se finissait assez tard. Et au fur et à mesure du combat d'Edwards après Moussasi, alors que c'était Moussasi qui combattait… Les gens ils partaient ? Peut-être t'avais Léon Edwards, donc le champion de l'UFC, dans le coin de… Les gens ils sont barrés ? Les gens ils partaient ? Les gens ils partaient ? Les gens ils étaient là pour Mansour. Ouais, voilà. Tout le public était… Les Français, je pense que la majorité des Français qui étaient dans la salle, c'était pas forcément des fans hardcore de MMA qui connaissaient pas Mansour. Ils l'ont découvert avec le documentaire de RMC. Je pense que c'est des néo-fans toi ? Ouais. Parce que regarde le Bellator précédent, il l'avait rempli pareil. Oui mais c'était… Encore une fois, pour moi c'est des néo-fans et qui découvrent le MMA français en fait, tu vois. Et qu'à part la moitié des gens qui sont là, des hardcore fans et qui connaissent Mansour, même s'il est pas médiatisé, l'autre moitié, ils ont découvert Mansour avec RMC, tu vois. Ouais, ouais. Et donc ils étaient hypés, ils étaient super hypés par le combat de Mansour. Ils ont été déçus et ça faisait 6 heures qu'ils étaient dans leur siège. Ils disaient « Ah vas-y, il y a le dernier RER, vas-y on va… » Ouais, ouais, franchement c'est possible. Moi j'ai débranché mon iPad sans pitié, j'ai regardé, j'ai même pas regardé un round. Franchement, la déception de voir Mansour perdre, à mon avis, ça a dégoûté les mecs. Ah ouais, sûrement. Ils auraient dû mettre Mansour en combat vedette. En combat vedette ? Ouais, franchement, ouais. Là, t'es sûr que tout le monde reste, tu vois. Ouais. Mais Edwards, vas-y, personne le connaît. Voilà, exactement. Personne le connaît, tu vois. Oui, si t'es fan hardcore de MMA, tu connais. Mais… Ouais, bah c'est vrai que c'est un problème. Parce que c'est… Tu vois que les… Ouais, à la fin, t'as quoi, un tiers de la salle qui part, voire plus, hein ? Ouais, facile, ouais. Avant la fin, voire la moitié. Alors que t'avais justement Heblon après qui… Donc le champion qui rentre dans la cage avec la… Mais les gens ne savent même pas qui c'est. Il le chauffe. Ah ouais. Mais les gens ne savent même pas qui c'est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a un problème du côté Bellator, hein ? Bien sûr. Parce qu'ils ont tout foutu sur Mansour. En plus, ils ont foutu du poids de dingue sur les épaules. Là, c'est pas le Bellator, hein ? C'est RMC. Ouais. Parce qu'ils sont dans la même… Alors non, oui et non. Ouais ? Parce que c'est Bellator qui dit… C'est Bellator qui en deal avec le RMC, qui dit… Mettez-lui un tel en avant, mettez-lui un tel en avant… Normalement. Alors après, il faut voir, tu vois, comment ils jaugent ça. Tu vois, moi, je parlais avec les mecs du Bellator. Je disais, regardez, vous avez Yves Landu qui est un showman. Pour le public lambda qui n'est pas un fan hardcore de MMA, vous prenez un Yves Landu, vous le suivez une semaine, vous vous l'emmenez à tel endroit où il fait du motocross et qu'il est en roue arrière les trois quarts du temps. Bien sûr. En VTT, en skate, machin, à la montagne, machin. Vous faites un documentaire où tu vois que le mec, c'est un espèce de X-Man chelou qui est capable de tout faire. Faire des toupies sur la tête, des coupoles et tout ça, machin. Et ensuite, vous le suivez au Bellator. Là, tu as un programme de malade mental. Non, ils ont tout misé sur Mansour Barnaoui. Déjà, ils auraient dû monter la sauce avec plusieurs mecs. Il y avait effectivement Yves, il y avait Romain. Il faut miser… Non mais Romain, c'est différent parce qu'il rentrait lui plus… Non mais Daniel, je ne suis pas d'accord. Parce que justement, il faut miser… Regarde, on savait qu'il pouvait y avoir un chaos comme ça, qu'il pouvait y avoir un gros… Tout le monde disait que ça allait donner un combat de… Bah voilà. Donc, tu savais. Donc, il faut mettre en valeur. Et en plus, regarde, tu te souviens, on avait parlé… C'était quoi ? La dernière ou l'avant-dernière ? On avait dit justement que ça serait bien de mettre Romain sur la carte. Un peu plus haut. Et effectivement, il y avait Dominique du Bellator qui nous avait dit qu'on en parle. Donc, ça joue. Ils peuvent changer les choses. Moi, franchement, j'ai plusieurs fois été… J'ai une bonne relation avec le Bellator. J'en ai dit plusieurs fois qu'il faut médiatiser certains sportifs, en faire des figures de proue, des héros locaux pour gonfler votre marque. Ils ont pris Mansour, encore une fois, ils ont mis trop de pression sur lui. Pour moi, c'est ça. Là, la pression, c'est… Ils ont mis trop de pression sur lui. C'est chaud. Un moment fatidique, quoi. Un moment fatidique. Je pense que c'est le moment le plus important de sa vie. Enfin, de sa vie de combattant. Non, mais c'est pas ça. Tu mets une pression comme ça sur un mec comme… Un mec comme Dan, comme des mecs… On l'habitue. Eux, ils ne calculent même pas. Mais Mansour… C'est la première fois. C'est la première fois. C'est-à-dire qu'il est habitué au combat de très haut niveau, tu vois. Mais sauf qu'il n'a pas cette pression médiatique. Et là, d'un coup, tout survit tout le monde. C'est vrai qu'il est passé de l'ombre totale, la lumière aveuglée. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ça perturbe. Ça doit te choquer. Surtout pour une personnalité comme lui, qui est complètement introvertie. Le mec, tu sais, il ne parle jamais plus haut que son… Même si tu dis « ouais, je m'en fous, je m'en fous ». Non, 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 non. Ça te mine. Bien sûr. T'es impacté. Obligé. D'accord. Et peut-être, avec cette pression, tu te mets tellement la pression que tu t'entraînes peut-être trop, tu te récupères moins parce que tu as des obligations à droite à gauche. Tu t'es sollicité à mort. T'es sollicité à mort et tout ça. C'est fatigant. On a des réponses, enfin des questions tout le temps. Non. Pour moi, le combat, il s'est joué là-dessus. Après, oui, l'autre, il a joué son batouge. Il a été à fond dans son truc, Primus, et il a remporté le combat. Mais la vérité, c'est que pour moi, Mansur, il est meilleur que son adversaire. Et que c'est vraiment la pression qui a eu le… C'est vrai que c'est une frustration parfaite, a priori. Parce qu'il faut voir après ce que Primus va donner contre Ousmane. On ne sait pas, tu vois. Oui, oui. T'as des combattants, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qui peuvent, à partir d'un combat, après se transcender ou arriver à une vraie maturité. Oui, complètement. À Canelo après Mayweather, tu vois, par exemple. Qui est ça ? Ah oui ? Oui, c'est ça. Tu vois. Donc, tu as des maturations plus ou moins lentes et tout. Tu as des étapes qu'il faut franchir ou pas. Oui, exact. Et les actus… Ah oui, c'est la Suprême Ligue. Oui. La Suprême Ligue, on est complètement passé à côté. Alors, je savais que ça allait être dur parce que… Alors, la Suprême Ligue, c'était à Aubervilliers. Oui. Combat amateur. Le week-end dernier. C'est un tournoi amateur par équipe. Donc, là, on avait battu une équipe de Toulouse. Et là, on a affronté la Hatch Academy. Oui. Et je savais que ça allait être compliqué parce que notre équipe 1, la moitié de l'équipe 1 était blessée. Ah oui. Donc, on avait trois mecs blessés et qu'on a dû remplacer. Et on a fait avec les moyens du bord. Donc, on a pris des mecs qui étaient de l'équipe de la Snake Team. On n'a pas joué le truc de prendre un joker comme d'autres équipes qui ont pris des combattants d'autres équipes. Oui. Pourquoi tu n'as pas voulu ça ? Je trouve ça bidon, en fait. Oui, oui. D'accord. Pas de fierté… Ah non, c'est un truc par équipe. Oui, oui. Tu vois, ça n'a pas de sens. Non, mais je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Tu connaissais la réponse. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui. Et donc, on a pris les mecs de la Snake Team. Et c'était des remplaçants, en fait. Il y en avait deux qui faisaient leur premier combat. Oui. Tu vois. Ah oui, c'est le tout premier combat. Oui. C'était leur premier combat. Donc, après, ça s'est vu sur les résultats, en fait. Oui. On avait… De la première équipe, on avait Miguel, Hussin, Toto. Et les autres, c'était des remplacements. Oui. Tu vois. D'accord. Donc, il y en avait cinq qui étaient… Oui. Il y en avait cinq qui étaient des nouveaux. Oui. Et donc, ça s'est ressenti tout de suite, en fait. Tu vois. Et donc, on perd deux victoires à six parce qu'on avait une équipe de remplaçants, en fait. Tu vois. Et une grosse tuile, donc, la blessure de Toto. Et Toto, qui se blesse. Qui, sur une projection, il se déboîte l'épaule. Il continue… Il continue le combat. Mais au bout d'un moment, il ne peut plus se servir de son bras. Il perd par abandon… Enfin, sur blessure, en fait. Oui. Sur blessure. Et donc, ça, c'était Toto qui est, pour moi, un futur grand. Qui a eu… En 93 kilos. C'est lui dont tu parlais tout à l'heure, en sanda. Voilà. Qui avait gagné en sanda. Champion de France de Sambo. Alors, il a fait… En un an, il a fait champion de France de sanda. Champion de France MMA aussi. MMA. Karaté Mix. Oui, Karaté Mix. Ouais. Et il manque… Il manque quoi ? Sambo, j'ai dit ? Sambo, oui. Sambo, sanda, karaté mix, MMA. Ouais. Ça va ? C'est pas mal déjà. Peut-être surf ou… Non, non. Non, mais pour te dire que… Pour te dire que c'est un mec qui est vraiment très, très bon. C'est un gros bosseur. Il écoute. Mais c'est vrai que là, il est passé… Il est passé… C'est le coup de mal de chance, tu vois. Ouais. Il se prend une projection. Il tombe mal. Déboitage d'épaule. Il repart dos au combat. Ouais. Et puis après, c'est Spirale Infernal. Ouais. Je t'ai dit d'ailleurs, les combats, vous pouvez aller les voir sur 100% Fight sur YouTube. Il y a tous les combats. Effectivement, moi, j'avais vu sur le moment en live, j'avais senti qu'il y avait un truc avant la projection. Ok, ok. Et effectivement, c'est… Vous pouvez aller voir, je pense que c'est lui justement qui ramène au sol, qui compte, qui ramène au sol et qui tombe, je pense, sur son épaule. Ok. Donc, il a dû se fragiliser l'épaule. Ah, possible. Enfin, c'est des trucs… Ouais, c'est ça, en fait. Le MMA, c'est imprévisible. Ah, ça, c'est… Tu tombes mal, tu tombes mal. C'est le métier qui rentre aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'est blessé de cette façon, après sa rééducation et tout ça, je pense que ça va l'aider aussi à devenir plus fort. Vous avez vu, encore, lutte. C'est… C'est de la lutte. Tout le temps, ouais. Les blessures les plus… C'est assez chaud, ouais. C'est assez compliqué. Les plus déglingantes ou les plus surprenantes. Ouais. Et puis les plus graves aussi, tu vois. Parce qu'en boxe, c'est rare de… C'est rare de… Ouais, tu peux te faire mal à la main et encore… Ouais, le nez péter et les mains, voilà. C'est… Ouais, ouais. Tu vois. Et occasionnellement, un avant-bras parce que le mec est en forme de toi. Un mauvais coup. Il frappe fort, mais c'est vrai que… Ouais. Alors, la prochaine Suprême Ligue, bon, il n'y aura plus Cyril et son équipe… Malheureusement. …de tueur. Mais il y a le tirage au sort, ça sera les demi-finales. Et ça sera le 10 juin, toujours à Aubervilliers, l'embarcadère. Pour dire que… Je ne sais pas si vous aurez des places, parce que c'était blindé. Ouais. C'était… Combien de personnes il y avait ? Oh, je ne sais pas. C'est une petite salle, mais elle était à Aubervilliers. C'est une petite salle, mais entre mille… Ouais, une petite salle de mille personnes. Ouais, je pense. Mais je pense qu'il y avait plus. Enfin bon… Et c'était… Et l'ambiance mortelle, c'était… L'ambiance de l'ambiance de l'ouf, ouais. Ouais, il fait du bon taf. Ouais. Ouais. C'est cool. Non, c'était… C'était classos. Et… Qu'est-ce qui se trame, là ? L'actualité… L'actualité, il y a Mathieu qui combat l'Hexagone, le 17. Ouais. Alors, le 17 juillet. Le 17 juin. Le 17 juin. Ouais. Benoît, 1er juillet à Las Vegas. Donc là, l'autre, le moustachu, là… Vincel Pinchel, je ne sais pas quoi… Ouais, l'américain, ouais. C'est Freddy Mercury. Ouais, putain, lui, laisse tomber. En fait, il s'est blessé. Ouais. On vient de l'apprendre. Donc là, ils vont mettre… Et là, ils remplacent un mec. Non, un mec qui avait refusé. Déjà, il y avait l'autre qui avait refusé. C'est un Tchétchène qui refuse, c'est ça ? C'est pas un Tchétchène, c'est un… Moi, je ne sais pas. Bon, un gars de l'Est, un mec solide, genre 12-0. Ouais, le mini Khabib. Mais qui choisit ses adversaires. Ah, ouais, ouais. Il est le mini Khabib, mais il a refusé. Ok. Il a dit qu'il était blessé. Il est plus mini que Khabib. Il voulait, mais après, il ne voulait plus. Enfin bref, je n'ai pas trop compris le truc. Je pense qu'il a refusé. Il y a Pinchel derrière qui se… Il se blesse à la moustache ? Freddy, ouais. Hein ? Ouais, il s'est blessé… Avec son peintu. Avec son tigéré, avec son espèce de balai brosse sur le glab. Une entorse de peintu, ouais. Il s'est blessé. Je ne sais pas où il a été mettre sa moustache. Quel germe il a achoppé. Il est revenu avec un putain de furlongues sur le côté. Ça s'est infecté. Ouais, voilà. Enfin bref, voilà. Il a été mis de côté avec un stond là. Toi, le moustachu, là, t'es plus… Tu sais que j'ai un traumatisme avec les moustachu. Tu sais très bien. Ouais, on dirait. C'est mal traité. Bah oui. Tu arrêtes pas de nous en parler. J'ai une phobie de la moustache. Tu vois ? Ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que… Déjà, quand j'ai vu sa photo, j'ai… Tu sais… Ouais, ça t'a fait du… Je dis « Benoît, mon copain, tu es… » Voilà. Tu vises la moustache. Voilà. Tu vois la moustache, là ? Tu le démoustaches. Tu lui mets avec qui, tu lui arraches la bouche. Bon, enfin bref. Le moustachu, il est parti. Et donc là, ils ont mis un Brésilien qui s'appelle Ismaël Bonfine. Celui qui a mis KO McKinsey, je crois. Ouais. Au Brésil, du FC Brésil. Un coup de genou sauté. C'est ça ? Un McKinsey encore. Ils sont partout. C'est McKinsey, il s'appelle, hein ? C'est ça ? Ouais, je sais pas. En tout cas… En tout cas… On mettra ça encore… Mais je crois que c'est McKinsey. Ouais, ouais. Je crois que c'est ça. Où il avait combattu Fares. Et donc, il est bien classé. Ah, il avait battu Faresiam. Voilà. Il avait battu Faresiam. Non, McKinsey, je parle. Et ce Bonfine l'avait mis KO au Brésil. Très agressif. Combattant brésilien, tu sais, tous ses coups sont puissants. Donc, il a accepté en short notice à un mois du fight. Et donc là, ça va être un combat, je pense, assez violent. Ouais, c'est un long short. Ouais. Là, ça va être… Parce que l'autre, il tape quand même. Mais… Un bon fight. Très bon fight pour Benoit, quoi. Pour le public aussi, je pense que ça va être un bon combat. Ouais. Un combat de retour. Et ça, c'est où ? C'est à l'APEX ? L'APEX, c'est Las Vegas. 1er juillet. D'accord. Et alors, mais il y a d'autres combats à venir, là ? Il y a Mathieu qui combat ? Il y a Mathieu, ouais. Après, c'est septembre. Après, moi, je bouge un petit peu. Ouais. Mais Mathieu, il combat quand, là ? C'est à l'Hexagone ? 17. 17 juin. C'est le 17 juin. Ouais, 17 juin. À l'Hexagone. Ah, c'est le 17 juin. Ah, il y a Emerson Silva, que j'ai oublié. 17 juin aussi. Et même à GP Bordeaux. C'est le même juin. Ah bon, ça, on sera là, en plus. Mais moi, je ne suis pas là, moi. Oh non. Bah ouais, je ne vais pas pouvoir… T'es au MMA Grand Prix ? Ouais. Ouais, mais le problème, c'est en même temps que l'Hexagone. Ah, tu fais ton retour ? Mais ouais, tu vois. Tu fais ton retour comme Greg ? On va parler après, non ? Ouais, d'ailleurs, ouais, je… Non, c'est pas mon retour. Non, mais c'est en même temps, quoi. Ouais. Donc, c'est chiant, quoi. C'est un peu légérable. Et le MMA Grand Prix à l'Ortier, pourquoi ? Alors, je suis avec Louis Laurent, mon samboïste, qui rencontre… Qui avait gagné, donc, son année combat au MMA Grand Prix. Voilà, exact. Qui rencontre un… je sais quoi, c'est un… Un tchétien, je crois. Ouais. Qui vient du sambo. Ouais. Qui a titré en sambo. Qui connaissait du sambo déjà ou pas ? Non, ils ne le connaissaient pas. Ouais. Non, ils ne le connaissaient pas. Bon, ça a l'air d'être un vieux loup, tu vois, un vieux briscard, tu vois, avec les bonnes vislardises tchétiennes, tu vois. D'accord. Donc, ça va être un beau combat. On va bien préparer ça pour, justement, contrer ces… Tu vois. Ils ramènent du monde, hein, le MMA GP. Ouais, franchement, c'est… Là, ils ont… Et pour moi, c'est la meilleure qualité de combat français, tu vois. Ouais. De match-up, tu veux dire ? Ouais, de match-up. En plus, ils ont une belle cage, hein, après ce que j'ai eu. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est la cage de l'UFC. Le visuel, il est beau. Leurs caméramans, ils sont vraiment top. Pour moi, c'est la meilleure organisation française. Là, moi, je suis dégoûté de ne pas y aller, hein. Mais là, c'est compliqué. Putain, deux shows à le même jour, c'est chiant. Et non, franchement, j'aime bien ce qu'ils font. Non, là, c'est… Franchement, la carte est très belle. C'est vrai, rien à dire. Il y a Al-Jarouj, Michael Al-Jarouj, qui défend sa ceinture, normalement, non ? Exact. T'as Alphan, Alphan Rocher, toujours de la Old School Academy aussi. Ah, par les deux, justement, qui ont fait un sans-faute encore une fois. Ouais. Ils font chier, eux. Ouais, ils ont casse-couille, hein. Ils ont fait un sans-faute, donc, à la… À la Suprême Ligue. À la Suprême Ligue. Ouais. 8-0, ils gagnent comme le taux précédent. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième fois, ouais. Deuxième fois, 8-0. Donc, ils sont à 16-0, ouais. Ouais. Ah, ils ont une équipe solide, un amateur. Non, non, ils sont… Ils font peur, carrément. La demi-finale, tu vois qui ? Bon, eux, je pense qu'ils arrivent en finale. Oui. La Old School. Donc, contre Hatch. Je ne sais pas, parce que… Les Belges, là, apparemment, ils font des dingueries aussi. C'est la cage, c'est ça, leur nom ? Ouais, la cage, exact. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je ne sais pas. Franchement, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ça va jouer au tirage au sort, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce que le tirage au sort doit se faire ? Non, parce qu'apparemment, ils ne veulent pas mettre deux équipes parisiennes, tu vois, en demi-finale. D'accord. Donc… Ça va être intéressant. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ouais, ouais. Mais ça va être intéressant, parce que là, c'est des gros niveaux. Ce que je disais, en plus, encore hier, c'est que le niveau amateur, aujourd'hui, en France, il a fait un bond qu'on n'a jamais vu, tu vois. Et que… Tu vois, par exemple, l'équipe de Gaëtan Hurtel, la Hall School Academy, tu regardes son équipe de combattants amateurs, il y en a, je crois, les trois quarts, facilement, ils ont le niveau pro, tu vois. Ouais, déjà, ouais. Donc, ils ne sont pas pro, parce qu'ils n'ont pas combattu en pro, mais quand ils vont passer en pro… C'est un beau style, bien complet, en plus. Et je l'ai constaté, même au sein de la snake team, tu vois, ce que je disais, c'est qu'on n'a jamais eu autant de bons amateurs qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais, la relève, elle va faire mal. Ouais, de fou. Ouais. Malheureusement, il y a un truc qu'il faut que je gère aussi, c'est les blessures. Ouais. Parce que ce n'est pas normal que sur huit mecs, il y ait la moitié qui soit blessé, en fait. Ouais. Et donc, je… Là, c'est des blessures de surentraînement, comme Toto, tu dirais, où les mecs, ils veulent trop bien faire, ou c'est… Il y a un peu… Il y a un mélange, tu vois. Il y a des mecs qui s'entraînent trop et qui ne savent pas lever le pied. Ouais. Il y a aussi des mecs qui ne s'entraînent pas assez, et quand ils arrivent, ils sont à fond, donc ils se blessent. Ah oui, oui. Tu vois. Pour compenser… Il y a des phases aussi. Ouais, ouais. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas non plus que le mec, il en fasse trop, comme un Toto, par exemple. Ouais. Et il ne faut pas non plus que tu débarques, tu sais, la gueule enfarinée une fois par mois en disant, ouais, c'est où le combat, tu vois, parce que… C'est ça le plus dur dans la vie, peut-être. La mesure, justement. Ouais. C'est dur, c'est dur. Quand tu es motivé, quand tu es passionné… Non plus, chaque combattant est différent, donc… Et donc, en tant que coach, c'est compliqué de… Parce que toi, tu fais un… Quand tu construis un entraînement, tu le construis pour la globalité des gens. Ouais. Tu ne peux pas faire un entraînement pour douze personnes. Pour douze personnes, t'es pro, par exemple. Pour une séance de douze personnes, ils sont douze sur la séance. Et faire un truc individuel pour chaque… Non, tu es obligé de faire un truc global. Sauf que lui, il s'entraîne trop et lui, il s'entraîne, tu vois, deux fois par semaine. Tu vois, donc forcément, forcément, il y a des mecs qui se blessent, quoi. Ouais, il y a des équilibres. Ouais, c'est vrai que… Du rail. Mais bon, à mon avis, je pense que c'est un peu nouveau, cette configuration-là, avec autant d'amateurs, avec tous ces gars-là, en France. Ouais. Moi, je n'avais pas ce problème-là avant, parce que j'avais… Allé sur une équipe de combattants, j'en avais quatre ou cinq qui étaient sérieux, et qui étaient là tous les entraînements et tout ça, machin. Qui n'allait pas se blesser, parce que du coup, je les suis plus, puisqu'ils sont réguliers et tout ça, machin. Et que j'arrive à mettre des entraînements en place pour leur niveau. Puis après, les gens qui se greffent à côté, machin, ils ne sont pas forcément combattants, ou ils n'ont pas de déchéance. Donc, ce n'est pas pareil. Là, aujourd'hui, j'ai plus de combattants, parce que j'ai des amateurs et j'ai des pros qui sont dans la même séance. Mais ils n'ont pas le même engagement, tu vois, le même engagement à l'entraînement, tu vois. Ils n'ont pas le même sérieux à l'entraînement, à la même fréquence, à la salle. Et donc, ça change quand même pas mal de choses. Il y a une grosse actualité, là, en termes de… Je ne sais pas si vous avez vu un peu tous les galas qui s'annoncent. Tous les week-ends, il y a de l'actu entre les galas internationaux, enfin, l'UFC et compagnie. Mais en juin, par exemple, tu as un Hexagone à Béziers, le même jour, donc le 3 juin, le même jour que le KSW avec Saladin. Le 10 juin, tu as le Kingdom où tu as Guillaume qui… Ah, à Grenoble. À Grenoble, c'est ça, oui. Avec, comment il s'appelle, le brésilien, Bigfoot Silva qui combat. Ah oui, c'est vrai. Malivant, oui. C'est vrai qu'il arrête, surtout. Oui, peut-être. D'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a toujours impressionné au MMA, c'est que les mecs, ils prennent des KO à répétition, ils sont encore dans le game. Parce que lui, je crois que… Normalement, il devrait pas avoir… Lui a enchaîné au moins 5… Tu rigoles, une quinzaine. Une quinzaine de KO. Logiquement, il y a une fédération, quelque part, qui devrait mettre son nez là-dedans et qui devrait dire… Il a pris au moins une quinzaine, tout cumulé. Parce que là, tu peux avoir un mort, tu vois. Là, c'est chaudard, ah oui. Ah, ça serait con. Ben, Melvin Manioff, regarde tous les KO qu'il a fait. De toute façon, un big foot… C'est énorme. Et personne… Je veux dire, tu combats normal. Oui. Parce qu'il n'y a pas de… Tu vois qu'au niveau international, il n'y a pas de vraie instance qui gère ça, en fait. C'est des comités… Tu regardes le palmarès du mec. Ben oui. Tu regardes Sherdog, tu vois KO, KO. Tu vois du rouge, KO, 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 KO. Non, parce que ça, ça peut être intégré dans une règle. Je veux dire… Tu sais, même titre que les coups de coups, tu mets dans la règle, le gars a pris plus de chez plus commun de KO, il ne peut pas combattre. Ouais. Parce que c'est chaud, quand même. Je ne sais pas. Le MMA Grand Prix à Bordeaux. Ouais. Donc, on y est avec Louis Laurent. C'est celui-là où vous êtes. Tu as un autre hexagone à Reims. Voilà, c'est celui-là, Grouva Mathieu, Reims. Je ne sais pas si tu es un Français… Champagne, là-bas, on va se prendre, là. Ouais. Et tu as un octagone le même soir. Ouais, un octagone en Allemagne. Je crois que c'est peut-être le premier… Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En Allemagne. Après, tu as le 23 juin, l'ARES. Le 24 juin, le Dynamite à Montpellier. Je ne connais pas. Michel Garcia, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, oui. Exact. Il m'a invité. Merci Michel. Qui a organisé ça. J'ai connu il y a 20 pays, je crois. Putain, ça organise dans tous les sens. Tu as vu ? Qui est un combattant français il y a 20 pays. C'est ça. Qui venait du pied-point et qui s'était mis au MMA. Je l'ai rencontré à l'époque, c'est ça, 20 ans en Angleterre. Lui, il était venu faire la détection que j'avais organisée pour la French Connection. Ah ouais. Cette fameuse machin. Détection double, enfin parallèle. Détection… Sabotée. Ah oui. D'ailleurs, Michel, il était resté fidèle. Ouais, je ne m'étonne pas. Pour finir, tu as un nouveau gala aussi à La Rochelle, le 1er juillet. Kongs. Ouais. Kongs, c'est quoi ce truc ? C'est toi qui fais ton organe. Non, c'est Samuel qui m'a contacté pour les combattants. Et à chaque fois, j'aimerais bien partir à La Rochelle avec des combattants, moi. Ouais, c'est là… Ouais, je suis au concours de circonstance. Pourquoi La Rochelle ? C'est pas vrai ? J'aime bien La Rochelle, c'est magnifique La Rochelle. T'aimes pas ? Non, si, c'est tout. Moi, j'aime bien la Vendée, moi. Non, la carte est belle en plus parce que ce qui est bien derrière tout ça, c'est que quand même, ça se met ultra bien en place. Ouais. T'as des combattants pro qui commencent à avoir un peu de carrière. Mais ceci dit, il manque de combattants quand même. T'as des ambatteurs. À Genève. À Genève, c'est ça. Combattants et combattantes. Quoi ? Non, parce que… Il manque encore plus de combattants. Il manque de combattantes et combattantes. Ouais, ouais. Comment se passe, Cyril ? Non, mais il manque encore plus de combattantes. Oui, bah oui. Ah oui, alors là, ouais, c'est énorme. Attends, il se passe un truc quand même. Il n'y a pas un creux de la vague total chez les combattantes ? Un petit peu, j'ai l'impression. Il y a un petit peu un creux de la vague, ouais, ouais. Parce que toi, t'en as une ? Comment ça se fait, Cyril ? On veut savoir. Non, j'en ai plus, moi. T'en as plus ? Ah, t'as plus de combattants. T'as plus de combattants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, mon ex, elle est partie déjà. Non, mais… Mimi ? Oui, mais attends, elle est neuve encore. Elle est en amateur. Non, mais d'accord. Elle est neuve encore. Oui, on est neuve, on est d'accord. Laissez la… Tame-toi, tame-toi. En plus… Petite pépite. Ouais. Vous allez voir. Non, non, elle ne demande que ça. Vous allez voir. Elle vient de la boxe anglaise ? La boxe anglaise, oui. Elle est dure au mal, elle rentre dans le… Ah, ça, déjà, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais même boxe anglaise… Elle est jolie, mais tu vois, j'aime bien ça, moi. Tu sais, les gens… Parce que les meufs féminines, elles ont tendance quand même à faire attention à… Ouais. Je ne sais pas si j'ai le drôle de dire ça. Si, bah, vas-y, au contraire. Parce qu'après, on va avoir une certaine personne… Fais attention, il y a eu des messages qui ont été envoyés. On a voulu… Ouais. On a voulu nous enlever du MMA français. Voilà. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. On a failli être sanctionnés. Ouais. Parce qu'on aurait dit des trucs par rapport aux règles… Ah oui ! C'est vrai, j'avais oublié de dire ça ou pas ? Ah oui ! Eh oui, bien sûr, c'est vrai. Comme quoi, on est misogyne déjà. Oui. Ah, on a dit ça. Comme n'importe quel homme, non ? Ouais. Et… Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Des propos misogynes, bref. Ouais, ouais. Ouais. Euh… Donc, non, on ne veut surtout pas ça, déjà. Non, mais tu as eu une sanction ou pas ? Non, mais c'est… On t'a coupé une couille ou… Non, mais c'est juste le geste, tu vois, de dire… Tu trouvais ça normal ? Qui disent qu'une meuf qui a des règles, elle a souvent des problèmes hormonaux. Ouais. Oui, ça s'appelle la science. Ouais, ouais. Tu vois, ça s'appelle la science. Non, non, ouais. Non, mais je pense qu'il y en a qui ont une fille de merde et qui veulent… C'est vrai que là… C'est vrai qu'on a failli prendre… Un sens. On a failli prendre la sanction. On a failli prendre la sanction. On a failli… On a failli s'expatrier, quand même. Non, il faut le dire. Hein ? C'est vrai ou pas ? Bon. Pour revenir à mon… Soi-disant. À mon propos, la petite, Myriam, elle est volontaire. Attends. Mimi, feedboxing, c'est ça ? Oui. Sur Insta, il l'a trouvé. Un sacré ribambelle de followers, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Normal. Et donc, non, franchement, je pense qu'elle peut faire un truc. Ouais. Je pense vraiment qu'elle peut faire un truc. Elle est bosseuse, elle écoute, elle fait confiance. Je pense qu'elle va aller loin. C'est vrai que tu regardes… Il y a un problème aussi de relève. Tu regardes chez les féminines, ça tourne un peu à vide. Même au niveau international, je trouve. Oui, pas tellement. Nous, on a Nora qui s'entraîne avec nous, là, régulièrement. Et franchement, elle vient régulièrement. Il y a un combat ou pas ? Il y a des trucs où… Écoute, normalement, elle est prévue à combattre fin juillet. Peut-être, d'après ce que j'ai vu, contre une brésilienne. Et où ça ? Hexagone MMA. À Orange. Je crois que c'est à Orange. À Orange. Oui. Super. Et elle est solide. Elle vient trois fois par semaine d'Épinay, quand même. C'est long, Épinay. Parce que je suis allé voir Cyril une fois. Laisse tomber. Mon pote, c'est plus vite fait d'aller au Brésil qu'à l'Épinay. Et Orange, c'est un amphithéâtre. C'est un amphithéâtre, mais en extérieur. C'est un ancien théâtre antique. Elle est solide. Elle envoie. Elle est agressive. Je sens qu'elle peut faire vraiment la différence. Parce qu'une femme, si elle encaisse et elle est agressive, déjà, elle va loin. Et à suivre, pour les fins connaisseurs, tu as Dakota Di Chieva, justement, qui a été recrutée par le PFL. Ah oui. Elle est mignonne. Elle l'envoie. Elle a un beau style. C'est une combattante de la BTT ? Non. Attends, où je l'ai vue ? Elle n'a pas combattu en France ? Non, elle a combattu… Non, mais il y a une combattante de la BTT qui a signé au Dana White Contender. C'est une anglaise, elle. Dakota Di Chieva. Une anglaise d'origine brugare. Une brune avec des yeux bleus, non ? C'est pas ça ? Brune… Bref. Avec des tatouages ? Non, elle n'est pas tatouée. Ok. Va plus loin dans ton analise. Et alors, tu as l'UFC Londres le 22 juillet. Ah ouais ? Et le 28 juillet, donc l'Hexagone à Orange. Et on arrive à Greg. Bouchelagem. Greg MMA. Greg MMA. Greg donc en MMA. Qui combat à Orange. Qui combat à Orange, oui. Oui, il combat à Orange. Ah ouais. Dans l'espèce de truc à Rennes Gladoguet. C'est ça. Ouais. On peut… Si on regarde avec les yeux de spécialistes, on peut critiquer jusqu'à la fin des temps. Mais ceci étant dit… Ceci étant dit… La fin des temps, son retour ? Non, non. Ou son… Tu as parlé de son émission. Ceci étant dit… Oui. Il a réussi un truc qui est un exploit pour moi. C'est de démocratiser, vulgariser les sports de combat et plus spécialement le MMA. Et de le mettre dans tous les foyers. C'est-à-dire que la majorité… Je pense que la majorité des gens qui suivent Greg MMA ne sont pas forcément des fans de MMA à la base. Et qu'il a tellement démocratisé le truc que les gens sont devenus fans de MMA en regardant ses vidéos. Franchement, il est devenu mainstream, tu vois. Il a rendu le MMA mainstream. Tu le connais depuis longtemps ? J'étais son entraîneur, oui. Oui, tu étais son entraîneur. Donc, on s'est… À la même époque ? C'est ça ? Ou XFC ? Moi, je l'ai rencontré la première fois. C'était l'XFC, oui, exactement. L'XFC, oui. En Cornwall. Donc, on s'est… Oui, c'est ça. Il y a 20 ans. Il y a 20 piges, oui. Et est-ce qu'à l'époque, tu allais imaginer qu'il pourrait accéder comme ça à un tel niveau de célébrité ? Et… Déjà, c'est ce qui l'a attiré à l'époque. Ah oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais il avait… Oui. Il voulait devenir… Il avait soif de reconnaissance, on va dire, tu vois. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est lors de ce voyage en Cornwall. Il était venu, si tu te souviens, son coach, c'était sa meuf. Donc, je trouvais ça atypique, déjà. Ah oui. Non, parce que… Ah oui, d'accord. Son coach, c'était sa meuf. Ah oui. Il était arrivé avec son baluchon et sa meuf. Ah, c'est normal ça. Moi, j'étais avec Xavier. J'étais avec Xavier. Qui était son élève, en fait. Enfin, ce n'était pas son coach, c'était… Vraiment. Moi, c'était sa meuf. Oui, oui, voilà. C'est histoire d'avoir quelqu'un dans son camp. Oui, oui. Exactement. Mais c'était prévu que vous… Non, non. Moi, je l'ai rencontré à cette occasion-là. Et puis après, il était très respectueux de ma carrière, machin. Il m'a demandé s'il pouvait passer de temps en temps à la Snake Team. Et puis après, j'ai commencé à l'entraîner. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Mais non, il avait fait… Contre qui l'avait combattu ? Je me souviens qu'il avait gagné. Ce soir-là ? Oui. Marc Ware. Marc Ware, voilà. Ancien de l'UFC. Voilà. C'était l'homme le plus rapide de l'UFC à l'époque. Ouais, le KO. Le KO le plus rapide de l'UFC. Exactement. Et… Un Anglais, lui, non ? Ouais, c'était un Anglais. Longiling. Un striker. Mohamed Kachal l'a mis KO. Ouais. Je l'ai vu, je crois. Ah, Kachal l'a mis KO, je me rappelle. Un gros KO. Ouais, ouais. Il est rentré en civillage, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est plus violent. Et donc, je l'ai rencontré à cette époque-là. Et puis après, il a fait un ton à la snake team. D'ailleurs, il est dans un documentaire d'Arthur Corras. Où tu le vois à la snake team. Toutes les forces ? Toutes les forces. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Qu'on peut voir, je pense, sur… Non mais tu vois, même déjà dans la page de l'Hexagone, déjà, quand ils ont mis sa photo. Normalement, l'Hexagone, il n'y a pas autant de j'aime que ça. Tu vois déjà… Ouais. Ouais, non mais c'est sûr qu'il va… Il va remplir la salle. Déjà, c'est… parce que 15 000… Tu vois. Il va remplir la salle, c'est sûr. Ouais, il remplit la salle à lui tout seul. Ouais. Je te l'avais dit que j'avais vu, moi, l'Octagone. J'avais été impressionné. Deux… Un espèce de rappeur contre un YouTuber. Ils se sont tapés. Ils ont blindé la salle à eux tout seul. Non, c'était pas l'Octagone. C'était le… KSW, non ? Non, un autre show qu'il y avait en République sexe, ça s'appelait XFN ou un truc comme ça. Ah, XFN, j'ai fait ça. Ouais, ouais, j'ai fait. Ils ont rempli la salle. C'était bien, le XFN. Ah, il était super. C'était à Prague. C'était bien, ça. Et le XFN… Tu l'as vu là-bas, franchement, plusieurs fois. Oui, oui, je sais. Oui, je me rappelle, j'avais vu… C'était charmé, ça. Et c'était… Ilyès, il avait combattu. Il avait fait un gros combat là-bas. Oui, il avait combattu aussi. Oui, tu l'as fait. Ah, OK. Et ils ont rempli la salle avec un YouTuber et un… Ouais, je m'en sais. Les gens sont restés jusqu'au bout pour attendre le fight de merde. Tu vois, tu regardes le combat, c'était de la daube. Mais les mecs, ils étaient contents, tu vois. Et c'est ce que je te dis… Parce que c'est des purs YouTubers. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est assez spécial. Parce que Greg, c'est un combattant. Non, Greg, c'est un combattant. Qui devient YouTuber. Oui. Et qui redevient combattant. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que… 15 ans ou 15 ans ou 17 ans plus tard, je crois. Ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Non, mais Greg, c'est un combattant MMA, c'est différent. Moi, je me souviens qu'à l'époque… Parce qu'il avait été sollicité par l'UFC. Oui, exactement. Il avait refusé. Qui, Greg ? Oui. Ah ouais ? Et donc, ça c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup qui ont refusé. Et pour quelles raisons ? Il ne se sentait pas de s'investir dans une carrière de combattant pro. Il était solide quand même, Greg. Il avait fait un gros combat contre Paolo Filio. Et puis, contre Guigard de Musashi aussi. Parce que Paolo Filio, je me rappelle, moi j'habitais… Semenov. Semenov, il l'a battu. Semenov. Il habitait au Brésil, moi, quand il a combattu Paolo Filio. Ils en parlaient quand même. Ils avaient dit que le français, il est solide. Il n'a pas lâché, quoi. Parce qu'il faut savoir qui c'est, Paolo Filio. C'est un blocos, à l'époque. Laisse tomber le gars, mon gars. Une machine de guerre, le gars. C'était vraiment… Mais l'heure, il avait été champion du WEC, Paolo Filio. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ce que je dis tout le temps quand je parle de lui, tu vois. Et que je l'ai côtoyé, en plus, à cette époque-là. C'est qu'à un moment donné, et ce n'est pas étonnant qu'il revienne aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir une frustration. Parce qu'il n'a pas été au bout du truc. Ouais. Quand tu es sollicité par l'UFC, et que toi, tu dis non pour X raisons, à un moment donné, tu vas quand même… Et que tu es combattant, à un moment donné, tu vas quand même te dire, « Attends, j'aurais pu quand même faire quelque chose. Pourquoi je n'y suis pas allé ? Pourquoi ceci ? » Tu vois, ça doit te ronger quand même. Ça te travaille, ouais. Donc, s'il revient aujourd'hui, je pense que c'est pour deux raisons. Parce qu'à mon avis, l'Hexagone lui a proposé un gros Sheikos. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a un goût d'inachevé, tu vois. Je ne vois que ça. Mathieu, l'adversaire pressent-il. Tu regardes son palmarès, ils l'ont tout mis, je crois. Van der Le Silva, Pelé, Landy. Oh putain. Que des tuyaux. Igor Vossenschine. Ouais. En fait, il voulait le tuer. Il voulait le tuer, le mec. C'était une tentative d'assassinat déguisée. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme moi, quand il m'avait bouqué l'avion, la femme à Dan. Elle a fait cinq vols pour aller à Natal. Cinq décollages, cinq atterrissages pour aller à Natal. Tout le monde a halluciné. Elle a fait exprès, tu vois. Et tu sais quoi ? À mon avis, c'est une tentative d'assassinat déguisée. Parce que c'est ta probabilité de crever sur cinq vols. Elle est d'accord avec moi. Elle augmente. Elle est cinq fois plus, c'est d'accord avec moi. Parce que les décollages et les atterrissages, c'est ce qu'il y a plus dangereux. Donc, tu vois, laisse tomber. J'ai perdu ma malle en plus. Je suis resté trois, quatre jours sans malle. J'avais qu'un peu ce lit sur moi, c'était horrible. Ma malle s'est fait la malle. J'avais encore des traces de frein dans la vie de sonne. J'avais une trace de pneu. Il y avait un nuage de mouche au tour de l'eau. Même les mouches, elles étaient dégoûtées. 40 heures de vol. Tu sais, le peu ce lit tout seul, mon ami. Je suis resté là à attendre ma malle trois, quatre jours avec un peu ce lit éclaté. J'étais dégoûté. Un t-shirt. J'étais là, je vais tout aller où ma malle. Les mecs, je n'en avais rien à foutre. Il dit que t'as rassé que t'as mal, toi. Vas-y, je n'ai pas d'affaires. Je n'ai pas de slip. Je n'ai plus rien quoi. Putain, vas-y, laisse tomber. Oh putain. Dique que t'as mal. Oui, cinq vols, c'est un record. Non, mais laisse tomber. J'en pouvais plus. Pourquoi tu as fait ça aussi ? Tu as vu combien de temps pour rentrer ? Quatre jours. J'étais avec Brian. Tu te rappelles de Brian ? J'en pouvais plus. Lui, il ne sortait pas de sa chambre, le mec. J'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais déjà au States, il ne sortait pas de sa chambre. Oui, mais le mec, il était à Natal. L'hôtel, il est à la plage. Tu descends, tu vas lager. Il est où Brian ? Il dort. Ouais, d'accord, tu vas dormir une semaine l'ami. Sors, va prendre de l'air, va t'oxygéner. Mais déjà au States, il ne sortait pas de sa chambre. Cherou. Très bizarre. Lui, on a pris cinq vols. Lui, il s'en battait les steaks. Moi, je dis, mais attends, cinq vols. J'ai essayé de changer le vol. C'est quoi ? Impossible. Impossible de changer. Putain, Brian. Il était Space. Il était Space. Il était Space de ouf. Une espèce de blocos en plus. Il n'avait pas de coups. Oui, puis il était laid, quoi. La tête posée sur les épaules avec des petits bras de T-rex. J'ai voyagé avec lui. Il dormait dans l'avion. En fait, il n'a fait que dormir. Quand ils ont fait l'annonce du retour de Greg Bouchelagem, notamment sur Facebook, sur un forum qui s'appelle Tu sais que tu fais du MMA. C'est l'un des plus gros forums français. Oui, oui. Et quand ils ont fait cette annonce-là, il y a spontanément plein de mecs qui regardent ce truc-là, qui voyaient en face de lui. Et il y en a plein qui ont mis mon blaze. Sérieux ? Oui. Il y en a plein qui voyaient Cyril face à Greg Bouchelagem. Fred, tu le verrais contre qui, là, Cyril ? Cyril ? Laissez-moi tranquille. C'est pas les adversaires qui manquent, je pense. De toute façon, déjà, tu as été call-outé des dizaines de fois. C'est vrai qu'il y en a plein qui veulent te fighter. Non, je pense qu'il y en a plein qui aimeraient me voir me faire défoncer. Non, qui aimeraient te fighter, mais qui ne te fighteront pas. C'est ça que je pense. Non, mais il y en a un. Est-ce qu'il y en a un qui t'aimerais bien ? Même on te dit, voilà, regarde, on te dit, Cyril… Même gratuit ? Voilà, écoute, gratuit, on va dans la cage, à l'ancienne, et même à l'ancienne, pénalty, tu vois, la totale. Stomp, là, ce que tu veux, tu peux le jeter sur la tête. Tu coups de tête, tout ce que tu veux. À l'ancienne, valet todo. Et on te dit, tu n'es pas payé, mais tu peux lui déboîter le violent. Tu choisis qui ? Ah, j'envoie un, moi. J'envoie un. Bon, je ne peux pas dire son blase, mais il est petit, trapu, renois. Et il vient du Cameroun. Il vient du Cameroun. Voilà. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Voilà, je pense que c'est lui en tête, en tête, en pole position, mais de loin. C'est-à-dire le deuxième sur la liste, il est très loin derrière. Et toi, Daniel, tu prends qui, alors ? Moi, je fais, il te pue. Moi, je fais que du… Non, mais si. Non, mais… Même chose. Même règle. Hypothèse. Même règle. Valet Tudo… Ouais, mais je pense que je me ferais défoncer, parce que je suis yo, mais j'ai tout dit quoi. Non, mais alors, avec une arme. T'as un avantage, t'as une arme. Tu vois, le truc, c'est que… Même avec Tudou. Il y a l'envie. Même avec Tudou. Ah, j'ai mis le pistolet dans la bouche. Ah ouais. J'ai fait le coup de la moustache. Regarde, il y a le peignachat, là. Coup de bâton. Non, mais… Avec une arme. T'as une arme, tu peux le défoncer. Et puis, l'autre, là, le poncho, l'enculé. Ah ouais, carrément. Lui, tu l'en veux. Lui, c'était un gros culé. Excusez-moi, les téléspectateurs, là, pour les gens. On va biper. C'est qui, ça ? C'était une raclure de la Team Quest. C'était le coach… C'est le mec qui m'a donné ma ceinture bleue de Juiz Subrezina. Crame-la, s'il te plaît. Vas-y, crame-la. Et donc, c'était le coach Juiz Subrezina de la Team Quest. Ouais. Et c'est vrai qu'il était un peu… Pourriture. Pourriture. Pourriture sur moi, tu vois. Comme on les aime. Tu sais quoi, regarde. Je m'en rappelle, moi, Cyril, il vient à la Team Quest. Parce qu'on est Cyril depuis longtemps. Et déjà, il me parle mal de Cyril. Je lui dis, mais il est sérieux, lui ? Je l'ai fait taper, lui. Mais ouais, moi, je ne suis pas étonné. Tu l'as extorqué, là. Non, mais lui, moi, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. C'est à cause de lui que je suis parti de la Team Quest. Ah bah ouais. Mais le mec, laisse tomber. C'est vrai qu'apparemment, il a semé la zizanielle. D'ailleurs, il est parti de chez Dan. Il a emmené 150 élèves avec lui. Mais bon, maintenant, la vie, ça sera. Et puis bon, je ne peux pas me taper avec lui. Il est balèze. Il va me défoncer. Ouais, parce qu'il est grand. Ouais, il est costaud. Il est jeune. Il est plus jeune. Il est jeune, hein. Tu vois. Ah, il est boeuf, quand même. Lui, c'est un coup de seville, quoi. Tu vois. Oh, regarde là-bas. C'est pas toi le portefeuille, ici. Regarde, il y a un bifeton. Ah ouais, tu vois. Il fout le coup de baramine derrière la nuque. Ah, excuse-moi. Vas-y. Bon, on va sur ses bonnes paroles. Attends, attends, attends. Attends. Parce qu'on répond à tes questions. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est qui, hein. Alors, toi, Fred. C'est qui, vas-y. C'est qui ? Franchement... Oh. Commencez à parler chez moi. Châtry. Châtry, tiens. Non, mais ça n'a rien à voir, Châtry ou LFC. Mais non. Mais non. Mais arrête. Arrête. Non, mais je n'ai pas de... Non. Je n'ai pas de... Je suis déçu. Si je me pose la question, c'est que je n'ai pas quoi, en fait. Ouais. On a toujours des petits mecs qu'on ne peut pas plaire. On a toujours des mecs qu'on ne peut pas plaire. Ouais, toujours un petit truc. Alors, il faut que je fasse une psychanalyse pour trouver au tréfonds de moi. Tu n'as pas un mec à qui... Un journaliste qui t'a fait un... Ouais, un coup de suivi. Tu as envie de mettre un coup de caméra dans la tête ou... Non. Ou un micro, un coup de micro. Non, mais pas actuellement. Si, à certains moments, oui, ça a pu arriver. Mais pas aujourd'hui, il n'y a personne qui... Ah ouais. Putain, le mec, il est serein, quand même. C'est beau, hein. Ouais. Franchement, je pensais bien. Mais après... Je vais essayer de trouver pour la prochaine fois, quand même. Ok. C'est vrai qu'il faut trouver ce genre de truc. Ok. Donc toi, c'est Pancho ? Ouais, il y en a pas mal, hein. Mais lui, c'est vrai qu'il m'a dégoûté, ce mec. Putain, quel... Enflure. C'est vraiment le mec. Quand je suis parti, je le voyais avec un petit sourire en coin, tu vois. Il a raconté des trucs sur mon dos. Dan, il est rentré dans son délire et il s'est parti en sucette, quoi. Putain. Mais bon. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui. Non, Marc, de toute façon, t'es arrivé au bout du bout... Après, voilà, si les mecs, ils rentrent, tu vois, dans ces jeux-là... Il y en a qui sont... Eh, il y en a, c'est des grands manipulateurs, hein. Oui. Ils arrivent à faire le cerveau de quelqu'un, tu vois. Sauf qu'après, avec le temps... Avec le temps, tu peux pas... La vérité, elle sort toujours un jour ou l'autre, tu vois. D'ailleurs, la preuve, là, ils ont bien vu, mais bon. Sauf qu'au coup, tu étais un peu dégoûté, quoi. Ah, t'es dégoûté. Parce que moi, il m'a mis en galère. Il m'a mal fait, après. Non, puis moi, attends, je me suis retrouvé en galère avec ma famille, hein. Ouais, ouais. Ça me touchait pas que moi, à la limite. Mais bon, ça avait... Il y avait percussions. Ouais, il y avait percussions sur mes enfants, ma femme, tu vois. Bah oui, tu te casses, tu te retrouves en galère avoir trouvé un taf au state, toi. C'est dur, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, bah voilà, sur cette... On a fini sur de la haine. De la haine pure. De la haine pure. La haine ! Ah, la haine ! Donc, ça fait du bien. Un petit coup. Rien d'autre ? Rien à déclarer ? Non. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Voilà, on est content d'être là. Voilà, tranquille. Tout se passe plutôt bien ensemble. Ça va. Il faut aller voir sur tous les réseaux, là, de Gong. Il y a du TikTok dans l'air. Il y a de l'Insta. Allez, je mettrai tous les réseaux. Suivez-nous aussi. On veut un peu de followers. Notre Insta, là. Les Insta ? Bon, je mettrai vos Insta. Non, mais je parle de ceux qui regardent. Oui, bah oui. Vous n'avez pas eu des milliers de followers, là ? Non, pas du tout. Franchement, on est déçus. Il faut faire des dons aussi. Il faut donner un Tipeee et tout. Donnez. Donnez. Donnez-moi. Là, déjà, on a un petit peu à bouffer, là. Mais ce n'est pas ça, encore. Merci, Patrick, le stagiaire, pour les amis. Merci, Patrick. Merci, merci. Merci, Patrick. Bon, bah, merci à tous. Merci. Vous êtes encore vivants et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada